C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et la plus grande Radio Libre de France, tous les soirs, 21h minuit, tous ensemble on est là. Merci d'être là dès 21h, vous n'avez pas loupé une minute de la Radio Libre, c'est bien. C'est ça. Et oui Marie, c'est bien, au 01 53 40 30 20, et bien vous pouvez nous appeler dès maintenant, allez-y, avec votre appui Skyrock, le 41759, le skyrock.fm, vous avez la parole toute la soirée, comme tous les soirs, dès que vous avez un truc à nous dire, un truc à nous raconter, une story, un truc qui vous est arrivé, un service à demander, on est là, on est là en direct, donc vous profitez, il y a l'équipe qui vous répond au standard, il y a l'appui Skyrock qui est à votre dispo, d'ailleurs je remercie déjà Will du 44, qui vient d'arriver, qui nous donne déjà un numéro pour le double appel, même deux numéros pour le double appel, c'est noté Will, on va prendre ça, on fera les doubles appels tout à l'heure, donc on a plein plein de choses à faire en ce vendredi soir, comme chaque vendredi, bon vous en priorité, et puis les doubles appels à retrouver tout à l'heure, le clash de la drague, et puis Pamela et les pervers, c'est vendredi, jour de pervers, on démarre le week-end, et nos pervers sont très très chauds, on les découvrira tout à l'heure, on ira même les draguer en direct tout à l'heure, sur tous les sites de rencontres, on a mis une très belle photo de Pamela, magnifique photo, que vous allez pouvoir, allez mater, vous allez pouvoir vous délecter de la photo de Pamela, et de son physique, son physique de rêve, le physique qui fait craquer les pervers du vendredi soir, bon un beau vendredi, qui en a offert 13 000 euros ce matin, on voulait faire un gros bisou à Nicolas, qui a dû passer un week-end, enfin qui va passer un week-end de folie, qui a dû passer un vendredi de folie, bravo Nicolas, Nicolas du 7-8, il a gagné avec nous ce matin, 13 000 euros après Shaima la semaine dernière du côté de Bordeaux, mais oui, elle est contente, bonsoir, il a gagné 13 000 euros, tu es contente le chien ? elle est contente, ça lui fait plaisir, bon, la chienne, c'est une chienne, c'est vrai, c'est vrai, bonjour, bonjour pour toute l'équipe, alors bah oui, on va saluer, bah tiens, la Marie déjà qui est là, oui, bonsoir tout le monde, commençons par la plus belle, merci, c'est pas moi la gauche chienne Romaronne, 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 on se l'appelle, salut Romaronne, c'est bien rempli, alors moi les débuts, c'est mon micro, j'arrive, et c'est que troc, il va bien, c'est Cédric, et voilà, il y a Médélique, qui est là, bonjour Médélique, ça devient inquiétant, elle est là, la petite chatte, elle est toute mignonne, cette petite chatte, c'est ça Marie, magnifique, c'est une chienne, et Pipit, il est là, bonjour Pipit, salut Marie, salut Guigui, il a fait une petite danse tout à l'heure, très mignon, ouais parce que Marie voulait que je me déhanche, on l'écoute en siqué, ouais parce que siqué c'est super, donc évidemment je me suis déhanché, ouais ouais c'était charmant, et je crois que Marie est à deux doigts de craquer là, oh bah évidemment là, je fous, et oui, bon pas de ouf apparemment, donc Guigui t'es là, ouais ouais, t'as prévu quoi ce week-end, vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu pour ce week-end, j'ai bien savoir ce que vous allez faire le week-end, ça donne des idées à tout le monde en plus, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Ce week-end, j'ai une soirée samedi là-bas, demain soir du coup, tu vas où ? Une soirée avec des poteaux, c'est à Gentil, à Gentil, très bien, parce que les gens ils sont gentils là-bas, exactement, très gentils, ils sont super gentils, et puis dimanche, un petit match de foot, donc voilà le week-end quoi, rien d'extraordinaire en fait, un week-end tranquille, donc lundi tu reviens avec une jambe cassée, c'est possible, ça sera le prochain malade de l'équipe, on verra, je fais d'ailleurs des bisous à Karim, bisous Karim, bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde, ah c'est Céproc, non c'est Cédric, c'est Céproc, regarde là c'est Proc, non c'est Cédric, et il est là avec nous, ça va Cédric, ça va tranquille Pépère, ça va, un truc de prévu ce week-end, ce week-end, barbecue normalement demain, ouais je m'inscris, toi tu dis barbecue toi, barbecue, barbecue, barbecue et samedi soir soirée normalement, parce que j'ai un poste, ça fait deux semaines, il veut sortir, il est chaud, patate, soirée sexe avec ton pote, peut-être pas soirée sexe, ça va être chaud Cédric, je vais peut-être finir dans la boîte de nuit, tu sais le club de strip que j'aime bien là, club de strip-tease, ouais, il va encore sortir les billets, voilà tiens, montre-moi ta toche, je te file, voilà 1000 eaux, montre-moi les nichons, je te file 2000 eaux, non c'est 35 balles les nichons, il y a Roba Baroque qui est là, t'as c'est 35 balles, bonjour Romano, bonsoir, bonsoir, voilà, c'est Romachoc, oui c'est ça, non Romano Marie, il est super avec ses conseils tachères, ouais ouais, ils sont tachères même, ils sont tachères, génial, génial, bonjour Romano, comment vas-tu ? ça va, on va dire, après cette dure semaine, il y a deux merdes encore aujourd'hui, encore un cambriolage, mais c'est pas possible, ah non mais non, c'est la suite du soir d'hier, si vous étiez pas là hier soir, même avant hier soir d'ailleurs, a été victime d'un cambriolage, ah, on aura donc les résultats de l'enquête ce soir, on va, mais Cédric fait partie de l'enquête, ah, c'est Cédric, Cédric qui t'a cassé ton cadenas du box ? non non, pas du tout, non, Cédric hier en soir est venu me donner un coup de main, c'est gentil Cédric, parce que Romano me dit, il m'appelle, il me dit, ouais je rentre et tout machin, peut-être que le mec qui va être là, je fais bah vas-y, il faut l'attraper le mec, tu vois, il y a un mec qui a cassé le box de Romano, il a cassé le cadenas très cher qu'avait un Cédric Romano, combien ? 3-4 euros ? non, 8 euros quand même, voilà, et le mec en fait, il squatte juste en face du box de Romano, il est en face, il est en face, on parle super bien, on va déconneur maintenant, donc je lui dis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux ? non non, mais tu sais que l'île recherche, le voleur il est là, j'ai eu des informations sur le mec, ah ouais ? c'est un vrai barge, en fait il a attaqué des, des portes d'appartement à la meuleuse, à la meuleuse, à la meuleuse, il essaie d'être discret, l'autre il arrive avec une meuleuse, non mais c'est un psychopathe le mec, et donc là, a priori, pour le moment, il a été placé en, il a fait de la garde à vue, là ils l'ont chopé hier soir, donc le mec a cassé ton cadenas, mais également attaqué des portes avec des meuleuses, ah non mais il a attaqué la porte d'une vieille à la meuleuse, putain ouais, non non mais ouais, mais en pleine nuit, et donc, il y a des teufs qui ont débarqué, non mais la mamie elle a été terrorisée, en même temps t'as l'espèce de taré qui t'appelait, en pleine nuit, il a essayé de squatter un appartement, pareil à la meuleuse, tu vois, et le mec en fait, donc il a été en garde à vue, et a priori, il a été placé quelques jours à l'hôpital psychiatrique, ah ouais carrément, tu vois, t'avais raison hier, ah non mais non mais de toute façon, c'était toi ou le docteur Romano, qui nous avait fait un petit diagnostic sur l'état mental de la personne, mais tu avais raison hier, non non mais ouais, parce qu'en fait, il habitait en face de mon parking, il s'est fait tège, et le mec, j'ai discuté avec une meuf, qui habitait l'immeuble là, et elle m'a dit que le mec, c'était un vrai barge en fait, d'accord, ok très bien, on ne veut pas le rencontrer quand tu rentres, le mec risque de t'ouvrir à la meuleuse, non mais moi j'étais plein d'eau parking, tu vois, donc ils m'ont changé d'emplacement, en attendant de régler le problème, ah ouais ? bah non mais j'ai dit moi, je rentre tard le soir, il y a l'espèce de tabré en face, l'homme à la meuleuse, non mais il peut te tuer, non mais ça va mal se terminer cette histoire, le mec il va tuer quelqu'un je pense, si ça pouvait éviter, non mais non, parce que je veux dire, si ça pouvait éviter que ce soit trois, non mais ouais, non mais moi je suis au mec, je dis ouais, vous vous rendez compte, je fais le mec qui m'attend avec une meuleuse, je fais quoi, il me faut un coup de meuleuse dans la gueule, non mais ouais, tu sais, le mec, tu ne descends pas de ta bagnole gros, bah ouais, mais bon, tu sais, s'il est caché, il fait noir, tout ça, non mais bon, écoute en tout cas, changement de parking en attendant, très bien, écoute, tant mieux, puis qu'il évite de faire ça juste avant les vacances, limite il attend septembre, bah il ne va pas te gâcher tes vacances quand même, non mais moi, ce qui me fait chier, c'est que cet été, je pars sans ma voiture, ah, je me dis, ah oui merde, si tu veux, tu peux la prêter à Cédric, je pense qu'il en fera un bon usage, je vais la garder, vas-y tranquille, tu vas me dire, ça sera à peu près la même chose, tu te la fasses voler, ou que tu la filer à Cédric, de toute façon, ou qu'il se fasse dégrater à la meuleuse, ouais, tu n'auras plus de voiture, ça, non mais il faut que je trouve un endroit pour, non mais je suis là, mais t'ailleur, mais t'ailleur, prête-la moi, non mais vas-y, la seule fois que je t'ai prêté un scooter, le mec qui me l'a plié en deux, pas à chaque fois, tu me l'as prêté une fois, bah je t'ai prêté une fois, le mec qui me l'a plié, il y avait 2500 euros de réparation sur le truc, quasiment, ah mais j'ai payé, j'ai assumé, oui, heureusement que t'as assumé, et en plus, il s'est fait voler un casque en même temps, le mec, c'est un boulet, nous en parler déjà, ça fait du bien d'en parler, parce qu'on se confie à quelqu'un, on en parle à quelqu'un, on est prêt à tout écouter, à vous écouter jusqu'à minuit, et puis on peut trouver des solutions, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à nous en parler également, qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end, dormir dans ton box, Romano, pour éviter de te faire cambrioler ? Non, non, bah du coup, demain, parce que là, j'ai déménagé une partie de mon box, ouais, je me dis, bon, je vais pas aller, ah donc demain, tu passes, tu fais un déménagement, donc, on doit voir un pote, tu vois, tu pensais te faire chier le week-end, et bah t'as trouvé une occupation, grâce à un monsieur meuleuse, c'est super, non, j'ai peut-être, je voudrais m'acheter, des t-shirts et des shorts, pour cet été, très bien, tu vas donc faire des petites achats, ça ouais, c'est la, c'est les soldes, c'est les soldes, ça m'étonne pas que t'en profites, bon voilà, je pense que je vais le faire en ligne, parce que s'il y a trop de monde dans les magasins, ça, ça m'oppresse, et puis avec eux, apparemment les soldes ça a pas pris, ouais, non, ce que je disais, ouais, a priori, c'est une catastrophe, on a parlé dans le morning, on a entendu parler nulle part des soldes, à part chez nous, non, mais c'est vrai, non, mais le problème c'est qu'il y a des tarifs à l'année, tu sais maintenant, avec les sites internet et compagnie, donc en fait c'est le plus super intéressant, encore il y a quelques années, tu sais, c'était vraiment le moment de l'année, où tu pouvais faire des super affaires, maintenant il y a des réductions à l'année, quasiment, tu vois, ouais, tu trouves toujours des trucs pas trop chers, ouais, donc, ouais, bon, je vais aller voir, je vais m'acheter quelques t-shirts, et quelques shorts pour être sexy, c'était quoi, on va dépenser de l'argent, histoire d'être sexy, il faut bien se rhabiller, de toute façon, il n'y a plus rien qui me va, ah bah oui, c'est sûr, j'ai mes sorciers de fringues, donc, et puis j'ai pris qu'un skill, oui, bah ça c'est le problème, il faut racheter des fringues, bon, j'ai salué tout le monde, enfin tous ceux qui sont là, ah non, mais bien sûr que non, j'ai pas salué tout le monde, j'ai oublié la belle, mais oui, bonsoir Pamela, ah bah quand même, ah bah quand même, j'ai démarré avec la plus belle Marie, et voici maintenant, oui, c'est gentil, Pamela, Pamela qui est avec nous, bonsoir, c'est vendredi, j'adore ça, vendredi, jour de pervers, on va retrouver nos pervers, les rencontres sur le net, les rencontres sur les applis de rencontres, d'ailleurs, qui sont faites pour ça, vos rencontres à vous, et bien vous pouvez tout nous dire, si vous en avez fait des super, nous ce soir, j'espère qu'on va faire des rencontres inoubliables, avec nos familles, les familles des pervers de Pamela, les familles des réseaux, et oui, les réseaux, qui c'est qu'on va retrouver ce soir, surprise, surprise, on a déjà le répondeur de Pamela, qui est prêt, qui est avec nous, pour découvrir quels seront les beaux gosses, et parfois même les belles gosses, on n'a pas souvent des femmes, mais ça nous dégénère à Yves d'avoir des femmes, et des travestis même, exactement, voilà, c'est les belles, c'est un direct, les travestis, et oui Cédric, il y aura peut-être des travestis, tu fais quoi ce week-end Cédric, tu vas en boîte de boucou, t'as dit quoi ? non, non, barbecue et boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit toi, tu vas en boîte de nuit où ? et sois pas jaloux, il va danser, sur Paris, ben ouais, il va danser, draguer les filles, tu vas, comme ça on te retrouve, ben déclare, ben gypsy motel, gypsy motel, c'est quoi, c'est un motel de passe ? non, non, ça fait restaurant, boîte de nuit, non, c'est un truc de luxe, non, c'est pas un truc de, alors attends, tiens, je vais demander à Diffoul, moi j'ai une botte, elle est partie, non mais Diffoul, au-dessus du prix d'un McDo, c'est du luxe gros pour lui, non mais attends, tu vas voir Diffoul, j'ai une copine qui est allée, dans cet endroit, en fait elle était invitée, donc c'est pas elle qui a payé, elle a pris une dorade, ouais, la dorade, donc c'est une boîte de nuit où tu manges des dorades, non en fait c'est un resto, et à partir d'une certaine heure, le resto se transforme en boîte, voilà, ça danse, ça drague des meufs, salut les filles, voilà, salut les meufs, tu veux manger une dorade, donc elle était invitée, combien la dorade ? quand elle nous a dit le prix, en plus elle n'était pas bonne, la dorade, elle a payé 180 euros, mais non, 180, je te jure, comment tu fais pour sortir dans des endroits pareils, Cédric ? voilà, l'entrée c'est seulement 350 euros, non, l'entrée c'est gratuit, Cédric avec les meufs de trucs de strip-tease, là c'est un week-end qui va te revenir à 1500 balles, Cédric c'est l'endroit, 180 euros, non mais j'en reviens pas, non mais elle a halluciné quoi, la vue de la note, tu vois, elle a même regretté de la prendre, bon c'était pas elle qui payait, mais bon a priori la meuf qui a payé avait moyen, mais ça, tu sais, c'est, je lui dis, je lui dis, mais qu'est-ce qui justifie que la dorade, je lui dis, mais c'était quoi, elle était en or massif la dorade, non, elle était dégueulasse, tout simplement dégueulasse, non mais ouais, en plus Emmanuel, elle était pas spécialement bonne, allez venez ici madame, vous allez manger la dorade la plus dégueulasse de France, bon appétit, là-bas c'est le genre d'endroit, tu sais, tu poses, bienvenue au Gypsy King Motel, là-bas, si tu poses une veste, au vestiaire ça coûte 50 balles, limite ça te coûte le coup de la veste, tu sais, t'exagères pas toi, non mais bon, t'as raison, fais-toi plaisir Cédric, il y en a qui ont les moyens, mais qu'ils en profitent, c'est comme ça, c'est la vie, je te l'ai des conseils, elle est un peu chère, bon merci pour les messages, alors merci de nous dire ce que vous allez faire ce week-end, parce que c'est rigolo de voir ce que vous allez faire ce week-end, vous envoyez vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759, et le skyrock.fm, vous avez la parole, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 évidemment, comme tous les soirs, là aussi, pareil, vous nous parlez de tout ce que vous voulez, vous venez faire les cons avec nous, on est là, en direct, comme tous les soirs, moi je vais pas manger une dorade, je vais manger une moule, c'est Highlight qui nous laisse le message, j'espère qu'il te coûte moins cher, et elle est gratuite en plus, et pour nous préciser, ou quand vous auriez pas compris, c'est celle de ma meuf, on avait capté, c'est complètement con, et bien Highlight, on te souhaite un bon mangeage de moule, ce week-end j'ai un mariage, ah bah tiens, il y a Kellok, ça peut être sympa, qui nous laisse un message, c'est demain le jour, il y a le plus de mariages de l'année, ah ouais, c'est la journée en fait, si vous allez à un mariage, je ne suis pas invité à un seul mariage, pourrez nous raconter, ah bah moi je suis allé à début juillet, invité Cédric, tiens parfait, pour un mariage, moi j'aime bien les mariages, j'ai de la bouffe gratuite, il peut être sympa, oui c'est le principe, et s'il est marié pour te payer la bouffe, c'est que c'est vraiment des grosses pinces, oui il y a un problème, bon allez, on vous attend en direct, tout au long de la soirée, 01 53 40 30 20, vous avez votre appli, vous avez le skyrock.fm, marouane du 13, il est content, l'équipe ce week-end, je baisse une métisse, au gros 5, marouane il aime bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, il faut que ça soit équipé, il faut que ça soit équipé, et bah tu nous raconteras, tu nous feras un petit débrief, un petit débrief de ton week-end, marouane, sinon je vous salue, tout ce qui est sur les réseaux, qui est sur, sur, bah l'appli, l'appli skyrock, avec le 41 759, qui nous a envoyé des messages, on salue Ahmed du 62, salut à toi Ahmed, d'ailleurs il te propose d'être vigile, pour ta voiture, si tu as besoin, Ahmed du 62, donne nous tes tarifs, vas-y tu peux y aller, Romano va pas au Gypsy, au Gypsy King, je crois, j'adore le Gypsy King, donc il a les moyens, moi je n'ai pas, ma meuf veut qu'on aille faire les courses, ce week-end, c'est, Enoch, ah ouais, et toi tu n'aimes pas ça, ouais le calme, le calme, putain le week-end c'est relou, voilà, il y a plein de monde et tout, putain tu dis l'horreur, bon week-end à toi, fais toi acheter des trucs, si elle aime faire les soldes, fais toi un petit plaisir, oh ma chérie, ou alors ça va être des courses, genre il faut acheter des packs d'eau, les packs de lait, peut-être des courses, t'as pas dit si c'était des courses, c'est des courses alimentaires, il y en a plein, ils vont le samedi, parce que quand tu te bosses toute la semaine, t'as pas le temps d'y aller, ça c'est un an de faire ça, je salue 87925, qui nous dit moi je rentre du travail, demain matin je vais bouffer un cul, et bien écoute, éclate-toi bien, Gégé également, qui nous envoie un message, qui lui aussi a prévu de baiser ce week-end, le mariage, baiser le week-end, profiter de la piscine pour drop drop, tu vas aller à la piscine Médévine, profiter de la piscine pour drop drop, non pas des masses, elle est déjà tombée dedans, dans l'eau de la piscine, ah ouais, c'est la traumatisée ? non, c'est pas traumatisée, elle aime pas quoi, elle laissez pas te choper avec sa gueule, la flotte, si, quand elle est d'or, ça me fait rire ça, oui, faut pas que tu t'amasses à ce moment-là, la flotte, la goutte d'eau tu veux, à l'endroit où elle essaye de choper la goutte d'eau, faut pas que t'aies la main au même endroit, c'est ça, ça me fait rire ça, c'est un très attention, après ouais, quand elle est tombée dans la piscine, on la ressortie, on la ressortie direct, elle avait l'air toute... et après ce qui est super, c'est qu'elle fait brumisateur, puisque, elle se secoue devant tout le monde, ce qui fait un petit brumisateur, ce qui est bien, c'est que les chiens, ils font ça dix fois au moins, ah oui, le temps, et si possible, c'est possible, c'est juste à côté de moi, ah bah c'est toujours ouais, j'ai eu un chien, c'était pareil, quand tu lui faisais prendre une douche, ou un bain, moi pareil, il aimait pas trop se baigner, alors derrière, ouais, laisse tomber, il t'arrosait l'appartement entier, ça évidemment. Bon, on a plein de choses à faire ce soir, avec vous, en direct, de toute la France, et on va prendre, bah oui, on va y aller quand même là, on va prendre les premiers de la soirée, vous avez un truc à nous dire, un service à demander, une histoire d'amour, dont vous voulez nous parler, un petit problème dans le couple, un petit problème de drague, un problème de sexe, on est là, et pas que pour les problèmes d'ailleurs, direct de Grenoble, salut à toi Etan, salut, salut Etan, c'est bien pratique, on manque de gaz, il est con, quelle bonne vague, bon, marrante, salut Etan, bienvenue à toi, t'es à Grenoble toi Etan, c'est ça ? Ouais, je suis à Grenoble, dans le 38, vive le 38, on salue le 38, qui nous écoute à fond, qu'est-ce que t'as prévu, qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end Etan ? Alors, actuellement ce soir, il y a ma meilleure pote, elle dort chez moi, et demain on va au lac de Ponchara, ah, je connais, je suis déjà allé une fois au lac de Ponchara, quand j'étais petit aussi, demain il fait beau partout de toute façon, non ? Je sais pas, j'ai pas vu, on a fait la météo toute la matinée avec Rémi, j'ai oublié le temps qu'il faisait, je crois que c'est pas super, j'ai écouté ce matin, vous m'avez réveillé, vous êtes mon réveil, t'es trop super toi Etan, tu dis Chertou là, t'as entendu Nico qui a gagné 13 000 balles ? Non, j'étais en cours, ah ouais, t'es à 9h15, il a gagné 13 000 euros ce matin Nico, qui aimerait, ah tiens, dites-moi d'ailleurs si vous pouvez témoigner, à tout le monde, dans l'équipe aussi, qui aimerait gagner 13 000 euros, comme ça, un matin, en vous réveillant ? Ça ferait bien plaisir, qui n'aimerait pas plutôt ? Demain, il fait un temps de merde, un temps de merde sur tout l'ouest de la France, il fait un super beau, il fait beau du côté de chez toi, il va faire beau au lac de Ponchara toi ? Ouais, j'espère, donc tu vas bronzer, tu vas... Ouais, on va faire du paddle, surtout. Tu vas faire du paddle, toi ? Tu fais du paddle. Du paddle. Ça, c'est une galère, ça, j'en ai fait, je faisais que de tomber, moi. Ah, il faut trouver l'équilibre, ouais, ça, c'est une galère. Vous savez que j'ai été champier, j'ai été sacré champier, champier, champier du monde, champion du monde, exactement, de l'empadelle. Champion du monde, champion du monde de l'empadelle. De paddle. Ouais, non, je suis sûr d'y foutre, tu n'y arriverais pas. Mais je te dis que j'étais sacré champion du monde. Champier, non, c'est pas vrai. Champier de l'empadelle. J'étais pas champion du monde, j'étais champion de France de paddle. Champier de l'empadelle de l'empadelle. Oh, non, c'est une galère, il faut trouver l'équilibre. Ça paraît simple, en fait, tu vois, parce que tu vois les vidéos sur le net. C'est quoi le paddle, nous dit Kello ? C'est une planche. C'est une planche, et tu as une pagaie, une rame, et tu vas sur l'eau comme ça. Et t'es debout dessus, en fait. Ouais, t'es debout dessus. Bon, ben, éclate-toi bien, tu vas t'éclater. En fait, en gros, c'est une planche à voile sans voile, sauf qu'à la place de la voile, t'es une rame. D'accord. Non, mais c'est un peu vrai. Une planche à voile sans voile, mais à la place de la voile, tu as une rame. Très bien. Attendez, touchez votre nez, c'est 21h21, ça porte bonheur. Ah ouais, tu crois ça ? Je crois pas du tout, moi. Alors attention, il va être 21h21minutes et 21 secondes, ça y est. Il est 21h21minutes et 21 secondes, c'est quand même magnifique. touchez son nez, touchez son nez. Incroyable. Voilà, tu vas très bien. Incroyable, écoute, il s'est fait plaisir. C'est pas fou non plus, non mais écoute, si tu portes bonheur, c'est cool. On peut faire 22h22, 22 secondes, on le fera. Ça marche pour toutes les heures. C'est encore mieux. C'est super, on va le gérer ça. Bon, avec Etan, avec toi Etan, ce soir, on va parler de conneries qu'on a faites en cours parce qu'on va fêter quand même la fin de l'année. Si c'est pas la fin de l'année encore pour vous, ça va pas tarder. Il y en a plein, plein, plein qui sont en vacances. Ça y est, là, oui. Voilà, j'ai des lycéens dans ma famille qui sont en vacances depuis 15 jours déjà. Je t'écoute, toi, moi, j'ai dit les lycéens dans ma famille, ils y vont plus, ils ont décidé d'être en vacances. C'est pareil, ils sont en vacances. Quand je dis ils sont en vacances depuis 15 jours, c'est qu'ils n'y vont plus. Ah oui, c'est ça. Mes neveux ont décidé de ne plus y aller. Très bien. Mais depuis quand ils ont arrêté ? Parce que moi, mes neveux aussi, une semaine, 15 jours. Ça s'est arrêté il y a 15 jours. Ah ouais, quand même. C'est des ouf. Mais les parents, ils sont OK ? Ils ont validé ? La mère n'est pas sur Paris. La mère n'est pas au courant, d'accord. Non, mais c'est les grands-parents qui gèrent, ils n'ont pas envie de se battre. Putain, parce que moi, j'ai des potes qui ont fait ça. Ils s'arrêtaient une semaine ou deux avant parce qu'ils s'en foutaient. En fait, le conseil de classe était passé. Du coup, ils ne venaient plus mais ils se sont fait tuer par leurs parents certains. Ah oui. Je peux te dire qu'ils sont revenus après. C'est vrai, j'ai vu un truc qui tournait que cette année, les gens, ils tiraient leurs enfants avant la fin de la date. Ils se prenaient une amende. 135 euros d'amende. C'est vrai ? C'est vrai, c'est un truc qui est passé. En gros, ils veulent éviter que les gens qui veulent partir en vacances, ils partent trop tôt en vacances et donc du coup, ils enlèvent leurs enfants de l'école parce qu'ils veulent se partir en vacances. Donc, il faut qu'il y ait une bonne excuse si jamais tu pars avant la date finale des cours en fait. Il faut qu'il soit une maladie. 65 balles. Ça fait un peu mal au cul. Avant de parler de ta connerie à toi parce que tu as fait une connerie au Bahu, ça va nous permettre de parler des conneries qu'on a faites au Bahu, ça va nous rappeler des souvenirs pour ceux qui ne sont plus au Bahu et que je salue d'ailleurs. Vous nous rappellerez vos petites conneries, même les grosses d'ailleurs, les conneries que vous avez faites au Bahu pour soutenir Etanne ce soir. Avant de parler de ça, on va aussi saluer Mehdi qui est au téléphone avec nous. On va... Je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. On va faire quelque chose. Tu voulais vous annoncer quelque chose, j'imagine ? Il a oublié. Je ne sais pas quoi, tu voulais peut-être me donner un peu d'argent ? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Ah, 135 ans ! On va quand même demander à Romano, comment tu réagirais si ton fils, puisque depuis le début de la semaine nous évoquons le fait que tu sois père parce que tu as donné conseil de père il y a deux jours d'ailleurs dans la Radio Libre. Ah oui ! Avec la maman qui nous avait appelé avec sa fille qui faisait la gueule parce qu'elle se prenait un coup de pression parce qu'elle n'en branlait pas une et elle faisait du boudin. Donc, comment tu réagirais si ton fils te faisait avoir une amende de 135 euros parce qu'il ne va plus en cours ? Ah non, mais moi je le laisserai en cours. Bon, il n'y va pas. Ah ben je l'emmène. Tu l'emmènes mais il fait sauter. Ah non, mais il ne fait pas sauter. Je l'emmène. Il rentre pas. Oui, mais il se barre. Ah non, mais je leur dis à l'école faites votre taf aussi. Tu l'attaches à sa table. Je l'attache à sa table. On vous paye à quoi foutre ? Ça y est, c'est reparti. Ah ben tu vois, je leur dis je vous l'amène, je vous le livre sur place. Je vous livre. Gardez-le, fermez les grilles, vous démerdez, il reste là. Je ne veux pas le voir chez moi. Ah non, mais je mets des caméras chez moi et je t'assure, quitte à faire des allers-retours, mais si je fais des allers-retours, ça va être des allers-retours dans sa gueule aussi. C'est-à-dire que... Tu vois, heureusement qu'on va nommer pas ton père, Ethan. Non mais moi, je l'emmène, admettons, pour 8 heures et je vois qu'à 10 heures, il est de retour chez moi, je vais le chercher et je le ramène une nouvelle fois au balut. Tu vois, c'est pas ce que je te disais. Non mais 135 balles, vas-y. Ah non, ça fait mal. Ça fait mal au cul. T'imagines, t'as trois enfants, combien ça te coûte ? Cédric, il tient à Marie plutôt, calcul mental. 405 balles, je crois, non ? C'est pas ça ? Ça doit être ça, moi je crois. Ouais, c'est bon. Ah, c'est ça. 405 balles, ça fait... Il est fort, il se dit foule en mathématiques. Autant, il est champion de lampadaire, mais... Champion de lampadaire. Champion de paddle. Champion de lampadaire. Bon, Ethan, tu bouges pas, tu restes avec nous, tu viens de nous raconter la connerie que t'as fait en cours. T'as fait ça quand, la connerie de cours ? On l'a fait quand, d'ici l'où, la connerie ? Ah, parce qu'on l'a fait à plusieurs. Ah, parce qu'on l'a fait à plusieurs, bien sûr, il faut être avec sa meilleure amie, c'est pas drôle. Bah oui, évidemment. Jeudi, on l'a fait, on l'a fait jeudi. Donc c'est tout frais, on va s'en occuper. Bah tu vois, t'auras mieux fait de faire sauter les cours, comme ça... Bah ouais. Voilà, comme ça tu serais fait pourrir par tes parents, mais ça t'aurait évité de te faire pourrir par le mail. Il y a Mehdi aussi qui sera avec nous, on va prendre dans un instant, Mehdi, 31 ans à Poissy, salut à toi Mehdi. Bonsoir Diffou, bonsoir sous l'équipe. Salut. Bonsoir, comment ça va Mehdi ? Bah ça va et toi ? Écoute, ça va bien. Dans un instant, tu vas nous parler de date, on va parler de rencontre, date, rencontre avec toi, et puis tiens, la question rituelle, comme le vendredi, on aimait bien savoir ce que vous faites le week-end, t'as prévu quoi ce week-end Mehdi toi ? Bah en fait, j'ai un plan A et un plan B, donc c'est par rapport à justement ce que j'allais te parler, je sais pas si je peux le dire maintenant. C'est de la baise ? Dis-nous, alors le plan A c'est quoi ? Le plan A ? Alors le plan A c'est inviter une voisine au restaurant, et le plan B c'est me bourrer la gueule chez moi tout seul. Tout seul ? Ah ouais, bah d'accord. C'est pas le plan A moi. C'est le plan B un peu lugubre. Ouais c'est clair. Le plan B c'est le plan A. En fait, le plan B c'est si le plan A marche pas quoi. Ouais c'est ça. Le plan B est la gueule. Le plan B, c'est le plan de secours. C'est le plan de secours. Qui ? Bah Médiline. Non, c'est Radio Libre. Non, c'est Radio Libre en revanche. Non, c'est Radio Libre en revanche. Non, c'est Radio Libre en revanche. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais Médiline aussi. C'est grave. C'est bien ce chien. Bravo. Bon allez, on va te retrouver avec l'histoire du... Peut-être pas l'histoire de la bière, sauf si Marie insiste vraiment. Ah bonsoir. Génial le plan B comme bière. Non mais en plus tu peux boire de la bière au resto. B également comme biture. Ouais. Et bite. Et bite. Et bite. Je pense que c'est bien bite. Oui, comme bite aussi. Oui, c'est ça. Bon, alors on va parler du plan A, le rendez-vous de ce week-end, le date de ce week-end pour toi Médiline. Donc tu bouges pas Médiline, reste avec nous. Et puis tu pourras peut-être aider Etan. Tu as réfléchi aux plus grosses conneries que tu as faites au BAU. Allez, on en reparle avec Etan, on va découvrir la connerie d'Ethan et on va retrouver aussi nos doubles appels parce que si on fait des conneries tous les soirs. Radio Libre, 21h30. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. C'est beau ce que j'ai dit, on aurait dit un poème. C'était même un poème. Je fais des parèmes comme ça dans la règle. Ah ouais, mais vraiment. Merci Samy. Quel poème ça. C'est incroyable. Eh oui, incroyable. Ouais, mais c'est lu. C'est notre Radio Libre incroyable comme tous les soirs sur Skyrock. Profitez-en, on démarre le week-end ensemble. Merci pour les messages que vous nous envoyez. On vous salue, vous tous et vous toutes. Bonjour à Thibaut qui nous dit j'ai un problème. Alors dis-nous quel est le problème Thibaut et puis on te rappelle juste derrière. T'as laissé ton message avec l'appli Skyrock. Donc n'hésite pas. Bonjour à La Coria, ce qui est là. Il y a Mehmet qui vient d'arriver. Bonjour Mehmet de Strasbourg. Salut Strasbourg. Qui nous écoute. Bonjour à Odragan Débridé, à Nono. À Benzema. Ouais, à Benzema. Et qui nous écoute aussi, oui. Bah ouais, il me dit Romano, si tu gagnes à l'Urmignon ce soir, tu fais quoi ? Bah je ne sais pas de gagner, je n'ai pas joué. Ah t'as pas joué encore ? Non mais non, parce que tiens aujourd'hui, là j'étais chez les keufs, tout ça, c'était un bordel. Quelle belle journée. Ouais, non, c'est pas top quoi. Tu vois, ça m'a épuisé pour rien au final. Une journée qui déjure. Une journée un peu... Bon, il faut le dire, un peu de merde. Bon, si vous aussi vous avez eu des journées difficiles, vous le savez, tous les soirs, on oublie tout. Ou alors on résout des problèmes, vous nous appelez, vous débarquez ici. 21h minuit, c'est Radio Libre, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est la plus grande Radio Libre de France. Et on en profite ensemble. On va parler des conneries du bahut, parce que ça, c'est toujours rigolo. Enfin, c'est toujours rigolo, c'est pas vu, pas pris. Moi, j'étais le roi pour ça. Je me suis rarement fait prendre en train de faire des conneries. Ouais, mais franchement, pareil, on en a fait plein. On est malins, nous. On est malins. Malins comme un singe. Exactement. C'est ce qu'on dit. Et donc, ça, c'est avec Etan. Et puis, dans un instant, on parlera du date de Mehdi. Et puis, il y a un truc qu'on a fait ce matin et dont on voulait reparler ce soir. Si vous faites des rencontres, justement, Mehdi, pour ta rencontre. C'est avec ta voisine, Mehdi, c'est ça ? Oui, c'est ma voisine du premier étage, oui, c'est ça. Ah, donc, tu l'as rencontré comme ça dans l'immeuble ? Vous avez discuté ensemble ? Comment s'est passée la rencontre avant qu'on parle du date ? En fait, j'avais organisé une fête chez moi avec tous les voisins. Donc, elle était venue. C'est quoi ? C'est la fête des voisins ? Non, non, même pas. C'est la fête de chez moi. La fête de chez moi ? C'est pas trop. Je ne connaissais pas. Elle est moins connue. Ouais, elle est moins connue, mais c'est sympa. La fête de chez toi ? Non, non, ouais, c'était comme ça. Et donc, il y avait des choses à boire et tout. Puis, j'avais fait à manger et puis, j'avais même acheté à manger, tout ça. Il y avait ce qu'il fallait. Et j'avais bien parlé avec la voisine du premier étage. Ouais. Et donc, là, elle est prof. Elle est prof, enfin, son métier, c'est prof. Ouais. Et elle a fini l'année, en fait. Et puis, pour l'occasion, je voulais l'inviter au restaurant demain soir. D'accord. Et elle a dit oui ? En fait, je ne sais pas. Elle m'envoie un message, mais c'était... Enfin, je ne comprends pas le message. Pourtant, moi, avec la langue française, je ne sais pas de... Mais c'est quoi, elle... Elle dit oui ou non ? C'est-à-dire, elle dit quoi, par exemple ? C'est comme Marie, quand tu lui poses une question. Ah, ben oui, mais non. D'accord. Peut-être. Ben oui, mais non. Tu demandes, tu veux aller vous faire au resto, ça ? Ah, ben oui, mais non. Ah, Marie, moi, non. En général, je dis oui. Non, c'est ce que... Tu me rends ouf. C'est quand on fait un sondage, il faut répondre oui. Oui ou non. Et tu parles dans une réponse de merde. Alors, je pense que oui, mais non. Ah, ta gueule. C'est ça, c'est ça. Tu dis oui ou non, quoi, tu vois. Alors oui, mais non. C'est comme si tu m'as voté aux élections présidentielles, et au lieu de choisir un des deux dons, Marine Le Pen. Non, c'est vrai. Non, mais ça, j'y arrive. C'est pas ça, mais là, elle a perdu... Donald Trump. Non, mais c'est pas en France. Vous avez vu, aux Etats-Unis, c'est horrible. Ah, oui, horrible. Là-bas, ils sont venus sur le truc. Ah, oui, c'est horrible. Ben, tu votes pour l'extrême droite, au bout d'avant, c'est ce qui t'arrive dans la gueule. Ah, mais c'est hallucinant, quoi. En fait, voilà. Ils ont récupéré Trump, il a nommé des gens à la Cour suprême, c'est ça, qui s'appelle la Cour suprême des Etats-Unis. Il a nommé des fachos qui sont là pour 50 ans, et pendant 50 ans, ils vont voter des lois fachos. Ouais, donc ils sont revenus sur le fait d'avoir le droit d'avorter, quoi. C'est ça. En fait, chaque Etat peut décider si l'avortement est autorisé ou non. Il y a la moitié des Etats qui risent d'interdire l'avortement. Ben, il y a Missouri qui est le premier Etat à dire nous, on interdit l'avortement. En gros, tu prends toutes les Etats-Unis, tu regardes tout le milieu, t'enlèves les côtes et ils vont tous enlever le droit à l'avortement pour les filles. Et à côté de ça, t'as le droit d'avoir une arme. Ils ont voté ça cette semaine aussi, oui. Après, est-ce que tu peux prendre... Tu te balades dans la rue avec une arme et tu respectes le droit à la vie, bien sûr, puisque tu interdis l'avortement. Bien évidemment, c'est très logique. Non, alors si tu changes d'état, tu pourrais être poursuivi. Ah ouais, t'as pas l'ordre de prendre ta caisse, de faire... Non, non, en fait, à priori, il y aura des poursuites... En tout cas, si tu te fais choper, il y aura des poursuites judiciaires. C'est ouf. En gros, il faut déménager. Ouais, déménager obligé. Et Biden, à part moi, il est dégoûté. Le papy ? Elle n'est pas content, papy. Ouais, elle a dit qu'il n'était pas... Papy sénile. Oui, non, mais il y a Obama qui a dit aussi que c'était... Tiens, qu'on venait sur un truc un peu fondamental, tu vois. Ouais, donc ça, c'est une des nouvelles du monde, tristement, c'est vrai. C'est pas super. On est bien en France, quelque part. Malgré le bordel ambiant et tout ça. Oui, par contre, j'aimerais bien qu'on prenne ma plainte, quand même. Oui, c'est pas mal d'un autre. Faut pas faire chier le monde, mais bon. Chacun ses problèmes perso. Non, mais tu sais que j'ai toujours pas déposé plainte. T'as plainte pour ton box qui est... Ah, mais tu sais que je me suis embrouillé à cacœuf, ce matin. Fais gaffe, tu vas finir en garde à vue, toi. Non, non, mais... Tu sais pas quoi faire ce week-end, j'ai... Non, non, mais tu sais que... Non, mais il y a... Non, parce que je me suis énervé. C'est le mec qui me dit « Ah, il fallait rien toucher, il fallait prendre des photos. » Je dis « Mais il y a rien à prendre comme photo, il y a un cadenas de pété. » Il me fait « Non, mais il fallait qu'on vienne. » Et voilà. Je fais « Ouais, non, mais... » Tu veux revenir, dis-lui. Non, mais... Non, mais tu sais que... Je dis « Ouais, alors je fais quoi ? » En fait, je suis la victime et je me fais niquer, quoi. Tu sais, je lui dis comme ça, je me suis énervé à l'accueil. Je suis le petit... Non, mais après, par contre, il y a une keuf qui m'a rappelé et qui m'a dit « Oui... » « Désolé, mon collègue, il est un peu con. » Non, mais il m'a pas dit ça. Il a un peu de nerf. Il me dit « Non, mais mon collègue, vous étiez partis un peu énervés parce qu'on ne voulait pas prendre votre plainte. Écoutez, il n'y a pas de problème, on peut vous accueillir. » C'est gentil. Bon, je suis retourné. On m'a dit « Il y a 3 heures d'attent. » Je lui dis « Je reviendrai l'autre jour. » Ça va être dur. Il faut bien le temps, c'est l'affaire. Non, mais là, attends, s'il te plaît. Là, sur le coup, ils ne peuvent rien. Le mec, il me dit « Il y a deux personnes qui prennent des plaintes. Il y avait 15 personnes. » Ça fait du monde. Bon, pour revenir à ton petit date de ce week-end, il faut que tu nous dises ce qu'elle t'a répondu quand tu l'as invité à ta voisine. Le SMS. Quand tu l'as invité, elle t'a répondu quoi ? Alors, rien à voir, mais je vote Romano pour ça. D'accord. Ça, c'est très bien. T'as le droit. T'as le droit. Ça n'a l'utilité de ta conversation. Romano qui a perdu le cash de ce matin, d'ailleurs. Il a besoin d'encouragement. Mon pauvre. Ouais, bah votez Romano ce soir. Et donc, elle t'a écrit quoi, la voisine ? Vous voulez que je vous le lise mot pour mot ? Oui, parce que t'as pas compris, donc. Vas-y, mot pour mot. Histoire de voir si nous on va comprendre. C'est ma prof de français. Non, attends, je sais pas si c'est ma prof de français. Non, c'est ma prof de français, oui. Il y a Amar qui nous laisse un message qui dit « C'est ma prof de français, c'est normal, c'est une grosse chaude. Elle se fait sauter par tout le monde. » Non, mais pour ça, ça va pas, non. Eh bien, on salue ta super prof de français. Ah ouais, apparemment, ouais. Merci Amar pour ton message. Donc, on va découvrir ce qu'elle t'a écrit sur ton message, Mehdi. Toi, déjà, tu lui avais demandé quoi ? Tu lui avais dit quoi sur ton message, Mehdi ? Ton message à toi ? En fait, je lui avais parlé de... Comme quoi, elle m'avait dit que l'école... Je l'avais croisé dans l'escalier. Elle m'avait dit que l'école, c'était bientôt finie, enfin, vendredi. Et donc, j'étais revenu là-dessus, sur le message. Et comme quoi, pour l'occasion, ça aurait été bien que je l'invite au restaurant au demain soir. Et ensuite, dans le message, en gros, ouais, dans le message, en gros, elle me dit, ouais, ta proposition est gentille, ça me gêne, mais à mon tour, je t'inviterai plus tard. Donc, ça veut dire oui, et que vous ferez un deuxième resto derrière. Oui, à son tour. Non, c'était oui, mais non. Donc, pour vous, c'est oui, et bien, pour moi, c'est vrai, c'est... C'est oui ? Enfin, je sais pas, pour moi, c'est... Non, m'envoie, lui, un message. Ça me gêne, mais à mon tour... Comme dirait Cédric, voilà, arrête de parler chinois. Alors, tu lui envoies le message de Cédric. Voilà. B-O-L-A. A-B-O-L-A. Arrête de parler chinois. Voilà, papa chinois. Arrête de parler chinois. Wesh, même. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que elle t'a dit oui, mais non, tu vois. Mais non, elle a dit oui. Non, ça me dérange. Non, elle a dit ça me gêne. Ça me gêne. Ça me gêne que tu m'invites, mais bon. Il y a qu'à lui répondre. Bah, vas-y, pas de problème. Vas-y, paye la note, ça m'arrange. Non, non, mais elle a fait un message poli, quoi. Ouais, genre, elle te rendra l'appareil. Voilà, c'est ça. Oh, la mec, elle a l'appareil. L'appareil dentaire. Oh, l'appareil. C'est exactement ça. L'appareil à raclette. Oh, l'appareil à raclette. Vas-y, tu vas récupérer un appareil à raclette. Non, mais... Elle va rendre l'appareil, l'autre. Non, mais... C'est-à-dire qu'en gros, tu l'invites et après, elle te revaudra ça en te réinvitant. Moi, je pense que... Moi, je suis d'accord avec Diffoul. Ah, oui. Ce soir, je ne serai que d'accord avec Diffoul. C'est gentil. C'est un plaisir. Parce que je dis des trucs super dans la radiolivre. C'est la soirée. Non, mais c'est bon, Amélie. Ouais, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je lui ai envoyé... Enfin, j'ai programmé un message pour tout à l'heure. J'ai écrit, d'accord, je passerai de te récupérer demain à Dine-et-Marc 30. Et tu l'emmets, nous. T'as prévu quoi ? Bah, c'est bon, ça. Au restaurant. Bah, oui. Mais d'accord, oui. Non, mais j'ai bien compris, mais... Ah ouais, dis donc. C'est ouf, ça. Moi aussi. Ah, d'accord. Et tu vas manger quoi ? Au restaurant, bah, même... Enfin, c'est l'esturgeon, je crois. D'accord, tu vas bouffer des poissons. Euh, non, ils font de tout. Non, ça reste de viande. Ouais, vraiment. Bien compris. Oh, alors, maintenant, ils ont bien compris, c'est un restaurant raclette. C'est un restaurant qui est à bord de la Seine, donc il a tenu en fait. Ah, mais des poissons de la Seine, ouais. Des poissons radioactifs. Ah, là, du coup, oui. Des poissons radioactifs. Non, mais c'est bon. Donc, oublie le plan B, le plan bière. Si vous venez d'arriver, Mehdi, il avait deux plans pour ce week-end. Dites-nous ce que vous faites ce week-end. On va mater les messages que vous nous envoyez. Donc, t'avais un plan B, c'était le plan bière. Et le plan A, c'était le plan avec ta voisine que t'invites au restaurant. Ah bah, c'est super. Ouais, la bière et le whisky, c'est ce que je fais habituellement le week-end. Donc, bon, c'est pour ça que... Mais, mais solo, mais... Putain, mais c'est un peu glauque, non ? Non. Tout seul, tu te... Non, mais tu te prends une mine tout seul. Bien sûr. Ouais, mais j'aime pas ce discours, parce que... Est-ce qu'il y a un code qui dit qu'on doit pas boire tout seul ? Non, mais non, mais tu vois... Non, bravo, bravo, Kelly. Non, mais... Kelly. Non, c'est midi, Marie, il s'appelle. Non, mais autant, je suis le premier à aimer boire un coup, tu vois. Mais... Il y a des critiques que boire tout seul, c'était pas bien. Ouais, mais c'est pas... Non, mais tu te rises la liberté. Non, mais en soi, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui... Effectivement... Mais tu trouves pas ça... Ouais, je sais pas, moi, je trouve ça... C'est bizarre, quand même, ouais. Ah, ben, tout seul chez toi, mais... Ouais, je trouve ça un peu badeux, tu vois. Genre, tu te mets ta caisse tout seul. C'est quand même... Reconnais que c'est quand même plus sympa de se prendre une caisse avec d'autres personnes, tu vois. Oh là, moi, je préfère les lâcher. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, effectivement... Non, mais après, effectivement, rien ne t'empêche de te prendre une mine tout seul. Après, moi, je trouve ça... C'est quand même plus sympa de se prendre une murge à plusieurs, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Romano. C'est plus convivial. Mais effectivement, rien ne t'empêche de la prendre tout seul. Exactement, ouais. Bon, donc, je pense que ça va bien se passer, Mehdi. Je pense que tu vas passer un bon week-end. Faudra nous faire un petit débrief. Oui, c'est ça aussi, ouais. Un petit débrief lundi. Et puis, vous pensez la même chose que nous. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez, là, avec l'appli Skyrock. Elle, le Nancyin, qui nous envoie un message et qui nous dit « Mais qu'est-ce qui se prend la tête ? » Il sait juste qu'il y aura un deuxième rendez-vous. Ah oui, voilà. C'est que tu l'intéresses grave. Moi, je pense exactement comme toi. Ah, moi, je pense qu'il y a moyen... Déjà, t'as pas fait le premier rendez-vous au restaurant, mais elle t'en propose déjà un deuxième. C'est un super bon plan, ça. C'est ça. T'as raison. En plus, en général, quand tu proposes un truc, une activité ou une sortie et que la personne, en face, elle dit « Oui », tu peux dire que c'est quand même bien parti, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bon signe. On y revient. Si vous avez des réactions là-dessus, vous nous dites. C'est pas la même chose que nous, vous pouvez nous dire également. T'as gêné de soins-soins qui nous dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Commande des moules au restaurant en lui disant que t'adores ça pour lui faire comprendre que t'as envie de la baiser. Ah, le gros bouffe. Ah oui, c'est clair. Le truc très fort. Non, c'est pas le gros bouffe, c'est Yous du 9-3 qui nous laisse le message. Ouais, je vais l'inviter quand même. Salut à toi, Yous. Mais t'as envie de quoi avec elle ? T'aurais envie de... De toute façon, vous habitez au même endroit donc c'est... Fallu un petit dernier verre à la maison. Ouais, ouais. C'est le classique, le classique. Il était prévu une an mais j'ai envie de l'avoir régulièrement et puis vu qu'on avait bien parlé la dernière fois... Ouais, tu sens bien l'histoire. Ouais, à chaque fois qu'on se croise on parle beaucoup donc moi je m'entends bien avec elle. Ouais, tu veux pas un coup d'un soir quoi. Non, non. Après on verra bien. Ouais, tu verras comment ça va se passer. Il y a Nisso qui te soutient d'ailleurs et qui te trouve super Mehdi. Je suis d'accord avec Mehdi. Il se passe un très beau moment seul en buvant, tu vois. C'est génial. Bravo. Ouais, c'est un peu de look. Allez, buvons tous ensemble tout seul ce week-end. Non, non. Ah, moi je sais pas, j'aime pas trop boire tout seul, tu vois. Bon, en tout cas... Je trouve que ça fait poivreau un peu. Merci Mehdi. Ah, mais c'est mon avis. Quand t'as pas le choix, quand t'as pas le choix, c'est comme ça. T'oublies le plan bière, le plan bière. Ah, mais voilà, de toute façon, ouais, tu veux au resto avec la meuf donc nickel. On prend le plan A pour toi. Ami, tu peux avoir un petit coup avec elle au resto Oui, bah, Marie va nous faire une dépression. C'est vraiment une expression, Marie. Tu sais, tu peux en boire plusieurs après. On va revenir à un truc dont on parlait ce matin. Qu'est-ce qui fait flipper les mecs au début d'une relation puisqu'on parlait de ton dette et de ton début de relation, toi Mehdi. Parce qu'à mon avis, il va se passer un truc avec ta voisine. Et puis, qu'est-ce qui fait flipper les meufs au début d'une relation ? C'est quoi qui te fait flipper, Mehdi ? Moi, c'est quand elle dit qu'elle a un gosse. Ouais. Ça, ça me fait flipper. Les envies de gosse. Ouais. Alors, attends, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ce matin, ce qu'on avait dit, c'est que la meuf qui dit qu'elle veut un gosse lors de la première relation, c'est vrai que ça peut te bloquer un petit peu. Moi, j'ai répondu ça ce matin. On l'a eu cette semaine, un auditeur, je ne sais plus. Oui. Désolé, moi, les prénoms, j'ai un peu de mal à me souvenir. Ouais, 17 ans, ça va, 17 ans. Ouais. Et qui lui avait dit trois semaines ensemble, j'aimerais avoir un enfant. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça, au début d'une relation, ça peut faire flipper. Ça peut refroidir. Toi, Mehdi, c'est plus si elle te dit qu'elle a des enfants déjà. Ça t'aime pas, ça ? Ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais. Donc ça, c'était le truc qui fait flipper le plus les hommes au début d'une relation. C'est la meuf qui... Ouais, qui a l'impression que vous êtes en couple. Elle dit à tout le monde que vous êtes en couple. Elle appelle ses parents. Ouais. Elle veut prendre un appart avec vous. Vous avez passé une soirée ensemble. Elle veut déjà prendre l'appart avec toi. Ou trop vite, les présentations aux parents aussi. Ouais, il y a ça, ouais. Et puis faire un enfant, c'est vrai que ça peut faire flipper dès la première relation. Ah bah c'est sûr, oui. Dès l'élu, c'est un peu particulier. Après, c'est les meufs qui se montrent trop jalouses. C'est ce qui fait flipper les hommes. On fera ce qui vous fait flipper les filles juste après, là. La meuf qui se montre trop jalouse, celle qui est trop collante, ah ouais, qui t'appelle la longueur de journée, qui t'envoie des messages, qui... Tu l'as vue une fois et t'as l'impression que tu la connais depuis 10 ans. Ouais. Et même si au bout de 10 ans elle te fait ça, c'est que t'es solide. Ouais, c'est ça. C'est clair. En 4, c'est la meuf qui a trop de vous. Ah ouais, la micheteau. Celle qui veut des cadeaux, celle qui vous demande tout le monde des trucs. Ah, la craqueuse. Ouais, c'est pareil, oui. Et en 5, c'est celle qui pense qu'on a besoin que d'elle. Genre, ah ouais, pourquoi tu veux avoir tes potes ? Ah ouais, t'as des potes. Bah ouais, c'est une vie. J'ai une vie. Tu vas bosser. J'avais une vie avant de te connaître. Y'a pas que le travail dans la vie. Bah non, y'a pas que le travail, mais bon. Y'a pas que le travail dans la vie. C'est bien aussi de gagner un peu de sous. Donc les trucs qui vous fait flipper, vous pouvez nous en parler, les gars. Et puis pour vous, les filles, ce qui vous fait flipper au tout début d'une relation, donc Marie, toi ? Moi, ça serait qu'il soit trop amoureux tout de suite. Et qu'il ait une petite bite. Ah ouais, alors ça, moi. Oui, non mais oui, non mais là, je te parlais. Et qu'il boive pas. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Non mais un mec, par exemple, tu découvres qu'il a une bite de... Allez, je vais prendre un exemple au hasard, 12 cm. Non mais s'il s'en sert bien, elle, je vais dire... 12 cm. Si elle fonctionne bien. Non mais de toute façon, ça marchera pas, monsieur Marie. Elle a dit qu'elle voulait qu'elle avec moi. Oui, mais 12 cm. Ah bah fait, non, j'ai pas dit que je voulais qu'elle avec toi, j'ai dit... Si, c'est vrai. Non, 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 non. On m'a posé la question. Bon, bah alors répète encore une fois. Je me souviens. Je me souviens plus trop de ce que tu avais dit. Dans l'équipe, la personne à qui je m'entendrai le mieux sexuellement, c'est effectivement Romano. Merci. Mais j'ai pas dit que j'avais envie de canne avec toi, Romano. T'as le fait de défoncer le cul, Romano, fais très attention. Les gars, pas trop. C'est pas ce que tu as dit qu'il m'aimait... T'as même vient de faire... Vas-y, t'envoûte pas, moi. ...d'oûter, tout ça. Ouais, en plus. Et moi aussi, j'aimerais bien. Bah oui, mais non. Donc Marie, tu découvres qu'il a un sexe de 12 cm. Non, après ça dépend. Tu sais, quand t'es amoureux, bon, quand t'es amoureuse, oui, il y a vraiment une chance. Et ça, ça m'est déjà arrivé du mec qui est amoureux tout de suite. Et ça, ça me fait chier. Bon, il y a un truc, mais je sais pas si ça rentre en compte. Non, mais toi, Marie, parce que, ouais, non, mais ça, c'est horrible quand ça t'arrive, quand toi, dans ta tête, c'est un plan cul et que le mec, il y a personne en face, elle est à fond dans l'histoire et tu te dis, ouais, putain, comment je vais réussir à me dépatrouiller de cette histoire et à la dégager, entre guillemets, ou à le dégager sans lui faire trop de mal. Exactement, c'est un acquis, il n'y a plus de séduction et tout. Bon, je vous dirai dans un instant ce qui vous fait flipper, vous les filles, d'ailleurs, laissez vos messages. Il n'y a pas un truc que ça ne vous le fait jamais, ça aussi, mais je ne sais pas si ça rentre en compte dans ton classement, c'est quand tu rencontres une meuf en plus de quelques jours et elle te présente ses copines et tu te rends compte que tout son entourage, c'est des gens, mais ça ne colle pas du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Un peu neuneux. Non, mais pas comme toi. Pas dans ton délire. Et là, tu te dis, il va y avoir des soirées un peu longues si on reste en couple. Ah oui, c'est clair, c'est vrai. Tu te retrouves dans une soirée, ça parle de théâtre tout le temps de la soirée. Et toi, le théâtre, ce n'est pas vraiment ton truc. Ou de trucs de merde que tu ne comprends pas. Moi, ça m'est arrivé avec Carriol. Ça fait peur un peu. Il y a des exceptions. Au tout début, elle m'avait présenté genre deux, trois potes à elle, mais tu sais, des mecs qui étaient dans le délire cachetons et compagnie, qui n'avaient pas du tout le mien. Génial. Elle est pas ta mari. Ils étaient pharmaciens ? Ouais, c'est ça. On a été, tu vois, genre en après-midi, on était passé chez eux et en fait, les mecs étaient tous sous cachetons. Non, mais en fait, ils ne parlaient que de ça. C'est comme un mec, comme des gens qui fument. Putain, t'as essayé le cacheton bleu. Ouais, non, mais c'était ça, tu sais, ouais. Genre, la dernière soirée, j'ai testé ça. C'était trop top. Ça m'a fait partir. Et moi, tu sais, en plus, bon, déjà, et d'une, ça ne m'intéresse pas. Je prends pas ça, tu vois. Mais même, tu vois, même à l'époque où je fumais, peut-être à des mecs, on connaît tous des mecs comme ça, tu sais, ils fument, mais ils ne parlent que de Bédo. Et tu sais, au bout d'un moment, le mec, t'en veux dire, mais vas-y, tu sais, il y a autre chose dans la vie. Le mec, tu vas dire, ouais, t'as pas goûté cette weed-là. Ouais, c'est là, je l'ai pécho, elle est trop top, elle te met à l'ail. Tu sais que les soirées à venir, ça va peut-être la folie, quoi. Ouais, ben heureusement, du coup, ces gens-là, on les a plus revus. On peut écarter. Et ils parlaient, tu vois, genre les effets que ça leur faisait, tu vois, mais au bout d'un moment, vas-y, on se rends compte. Bon, en tout cas, merci Mehdi, puis qu'il y a nous au courant pour la suite de la story avec la meuf, et dans un instant, ce qui vous fait flipper, vous, les filles, au début d'une relation, on en reparlera, je vois le message de Soso, du 42, elle a 30 ans, Soso, elle nous dit, un mec avec une trop grosse bite, et c'est le même message de Johanna, qui a 19 ans, elle aussi un mec qui a une trop grosse bite, c'est le contrat de Marie, elle nous dit, tu vois, bah ouais, c'est pour vous faire flipper les filles, vous avez peur que ça ne passe pas ou que ça vous fasse mal à la minette, ouais, le pauvre petite minette, dis donc, à moi tout passe, tout passe, tout passe, tout passe, j'ai pas eu des trucs non plus, c'est très élargi, mais non, mais arrête, mais quand t'as envie, parce que vous savez, j'ai une très grosse chasse, mais quand t'as envie, ça passe quoi, bon, quitte pas Mehdi, parce que je vais te demander un truc, parce qu'on a Ethan au téléphone, t'es là Ethan ? Ethan ? Oui, On va parler des conneries qu'on a fait au BAU, je voulais demander à Mehdi quelle était la connerie qu'il avait fait au BAU, après tu nous diras la connerie que t'as faite avec ta poteau, Mehdi, c'est quoi la plus grosse connerie dont tu te souviens, ou la connerie la plus marrante que t'ai faite au BAU ? Ouais, quand j'étais en CM2, j'avais cassé une vitre dans un préau, avec mes baskets de sport, en CM2, mais comment, tu avais pris tes baskets et t'avais ta place sur la vente ? t'as des baskets, non, même pas, j'ai jeté, enfin j'ai jeté mes baskets et euh... Non mais la vitre c'est vraiment pas solide Et euh... Mehdi ? Ah merde, on l'a perdu, ça a coupé, ça a coupé, ça a perdu Mehdi, je voulais savoir ce qu'il lui avait dit en primaire quand tu casses une vitre avec tes baskets, Mehdi ! Ah bah je pense que les parents perdent, bon on va rappeler Mehdi de Poissy Ah ouais, il y a l'assurance, non ? Ah ouais, c'est vrai, tu as l'assurance Moi je serais parent, je dirais votre vitre elle est pas solide, elle est pas aux normes Exactement Non mais c'est vrai Non mais tu jettes une basket logiquement la vitre elle résiste tu vois Moi je dirais allez au bahut je porte plainte contre vous parce que mon fils aurait pu se blesser le pauvre Mon père avait pété le vitre parce qu'on avait fait une bataille de... Mon père était cuisiné dans mon bahut Ouais Et quand un hiver il y a eu de la neige on avait fait une bataille de neige les cuisiniers contre les élèves Ah ouais Et mon père il avait pété le vitre bah il avait dû la payer Très bien Il y avait pas eu d'assurance J'avais pas super kiffé On a retrouvé Mehdi Qu'est-ce que t'avais pris Qu'est-ce que t'avais pris pour... Enfin qu'est-ce qui s'est passé après que t'aies cassé la vitre avec ta basket ? Bah j'avais pris j'étais puni en fait pendant l'hériture à l'essence je devais rester dans la classe Ah même si t'es en primaire ils te punissent pour ça ? Ah ouais 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 J'étais resté Vous avez pas vu là dans le bahut où ils font ça dans une école où les gosses entre guillemets ont un problème Ah ils les mettent ensemble ? Ouais En fait ils ont une zone où ils n'ont pas le droit de sortir de la course Ils se sont mis à l'écart des autres C'est genre c'est... Ouais Bon les gosses vous faites chier tout le monde Ils n'ont pas le droit de sortir de leur zone Ils sont contre gosses qui ont fait chier le monde Oui Ça s'appelle la prison Ah ouais C'est une zone où il s'est marreau Bah alors il y a des parents qui sont pour et d'autres qui sont contre Bon j'imagine que ton gosse il est dans la zone là t'es contre Et si c'est fort merdé bah t'es pour C'est ça Forcément Alors merci Mehdi en tout cas du coup de fil Tu raccroches pas On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison Et donc on va découvrir ta connerie Ethan La connerie avec ta copine Vous avez fait quoi comme connerie ? Dis-nous tout En gros Alors on va commencer On va mettre les trucs au clair Dès le début En fait c'est que Moi j'ai 13 ans J'ai un TSA Trouble du spectre de l'autisme Et un TDAH Un PDAH Un prince du hip-hop Non c'est pas ça Un PDAH Non pas du tout C'est quoi que t'as ? C'est trouble du déficit Du déficit Du Je sais plus quoi Avec hyperactivité Ah donc t'es hyperactif en gros Donc ça signifie quoi ? T'es toujours obligé De faire quelque chose Tout ça ? Ouais Je suis obligée de prendre Des médicaments Pour être calme J'ai un pote Il est comme ça Dès le réveil Jusqu'au soir Il faut toujours Qu'il se fasse un truc Il peut pas se poser Il peut pas se poser Ouais moi aussi Je connais quelqu'un Comme ça c'est hallucinant Même regarder une série Même quand il regarde la série Il est obligé de faire autre chose Il pense à autre chose Et tout ça D'accord ok J'ai obligé d'aller à l'hôpital Tous les mois Ah ouais Tous les mois Ah ouais Et on a découvert ça Bon t'es comme ça Depuis tout petit j'imagine Depuis que t'es née Ouais Et ils ont découvert ça A quel âge ? Parce qu'au début Les parents ils devaient se dire Putain bah mon gosse C'est bizarre Il dort jamais Ouais non mais c'est ça C'est ouf Ouais 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 En fait c'est parti de mes Ils ont Ils m'ont La prof Ils ont pensé Se faire poser des questions Par ma prof De primaire C'est bon C'est eux hein D'accord C'est eux ils ont découvert ça En gros tu faisais chier Parlant vulgairement Tu faisais chier le monde Ouais je faisais assez chier Ma mère en ce moment là Non mais c'est vrai Non mais les hyperactifs En général Bon il doit y avoir des cons Pareil en même temps Comme tu chies tout le monde Mais c'est vrai qu'en fait Dès tout le temps speed Ouais ça fatigue Les autres autour Parce que t'as envie de dire A la personne Vas-y Calme-toi un peu Ouais mais en fait T'arrives pas quoi Marie toi t'es hyperactif Sexuel toi Ouais on peut Ouais ouais Ah oui parce que j'allais dire Sur le reste Sinon c'est plutôt le contraire Oui Je te remercie Tu vois Marie c'est le contraire de toi C'est vrai sur le reste Non mais c'est pas Non mais Marie t'es plutôt une glandeuse Quoi une glandeuse ? Tu rigoles Je me suis réveillée à 18h aujourd'hui Ah bah ça va C'est tout ça Non mais c'est pas grave Non mais t'sais c'est pas méchant C'est un méchant quoi Non mais t'es une Je m'en fout Non mais je suis pas une hyperactive Ah non mais ça c'est sûr Non mais t'es plutôt l'inverse Oui c'est ça Je suis pas l'inverse Je suis pas molle Donc Etan ouais Donc on a posé un peu l'histoire Et alors Obahut t'as fait quoi ? En fait c'est ma meilleure amie qui est à côté Oui En fait on est toutes ensemble Et au collège Le matin on est arrivé La prof elle nous a dit Si Etan tu fais une connerie Je te vire toi Et je vire Lucie Lou Et inverse Ok très bien Parce que vous êtes souvent complice dans les conneries Et la connerie que vous avez faite alors c'était quoi ? Et alors du coup Il y avait le bordel en classe Sachant qu'en maths et en français C'est pas gaille Mais c'est impressionnant Ouais et puis la fin de l'année en général Ah ouais c'est bordel c'est sûr Ils ont du mal à gérer Ils laissent un peu Ils laissent un peu gérer les Ils se disent bon c'est bientôt la fin Ouais c'est ça ouais Tu lâches un peu Les profs comme les élèves sont fatigués Voilà et les profs prennent leur cachet aussi Mais pour se calmer également C'est ça Et alors vous avez fait quoi ? Et du coup en fait il y avait le bordel en classe Et j'ai sifflé Mais genre Ah t'as fait le Wow la prof elle est trop belle Ah ça énerve les profs ça Voilà Pas sûr qu'elle aime ouais Ah ouais non c'est sûr Et alors au final J'imagine La sentence est tombée Et vous avez été virée de cours C'est ça ? Voilà et puis elle a dit Et Anne tu prends tes affaires Tu sors Ouais C'est dur un métier de prof quand même Si vous êtes prof et que vous nous écoutez Je Ah ouais c'est clair Je compatis Et j'imagine que ta copine la Lucille Hop aussi dehors Ouais tout le monde dehors Ouais mais Après en fait on a été renvoyé par deux Et après il y en a Il y en a Il y en a Il y en a d'autres qui ont suivi Au total on a été fils A être renvoyé quoi Ouais c'est un cancer de bordel T'en as un puis deux puis trois Après ça s'enchaîne Et en fin d'année Il n'y a pas Supportez pas les yeux Avec un peu de chance Si vous foutez dehors Et vous êtes en vacances Vous êtes en vacances Le 24 juin C'est super Sur l'année quasiment finie Ça risque d'être plus difficile Quand les parents vont l'apprendre Et donc Ethan On va demander aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Qui nous écoutent Comment se faire Comment expliquer aux parents Comment ça se passe Comment les parents Vous géreriez ça Vous avez Alors c'est vrai que t'as des excuses Avec ton truc là Ton truc d'hyperactif Ça peut être des excuses Comment Ouais mais les médicaments C'est censé réguler Donc t'as moins d'excuses du coup Voilà Mais tu dis Je sais pas j'ai eu une crise Ou j'en ai pas pris assez Donc comment vous expliquer Comment vous expliquer aux darons Et comment vous faire pardonner Bah vous nous dites pour Ethan On vous attend en direct 01 53 40 30 20 Et je suis très curieux De savoir Quelles sont les pires conneries Que vous avez fait Durant Durant votre vie scolaire Si vous êtes encore au BAU Bah vous nous racontez Et puis les autres Bah vous rappelez tous vos souvenirs Et vous nous dites tout Avec l'appli Skyrock Le 41 759 Et le skyrock.fm On aura Tu bouges pas Ethan On aura Julie aussi au téléphone En direct du 93 Salut à toi Julie Ouais Julie Salut Donc tu vois tu as 35 ans Tu te rappelles une grosse connerie Que t'as faite au BAU Julie avant qu'on parle De sexe avec toi Euh ouais Une grosse connerie J'avais lancé des boules puantes Super Et euh T'avais lancé Cédric Et en gros j'avais Non Voilà je me rappelle J'avais fait un trou dans le sol Ah la van Il y avait eu un trou dans le sol Comme une bombe Bah oui bien sûr Moi j'ai fait à la radio Ça les boules puantes Oui c'était super Mais le problème c'est que Cédric Il l'a fait dans la pièce Dans laquelle il était enfermé Oh merde Je me suis trompé Ah ouais Les boules puantes Il faut les lancer Mais dans une pièce Où tu vas pas aller Ah ouais parce que C'est horrible Ah c'est ignorant L'auteur elle est abominable Tu les avais lancés où Les boules puantes Julie Dans la pièce où tu étais en cours Dans la classe Et en fait Ah oui merde Il m'a dit si tu le fais Comment ? Si tu le fais on ne dénonce pas J'ai pas compris Il m'a dit si tu le fais Ah si tu le fais on ne dénonce pas Ok Si tu le fais personne ne dit que c'est toi Oui Et au final il m'a dit que c'est toi Ah bah oui C'est sûr comme ça Ah bah voilà Voilà ils n'ont pas la Sky Solidarité en eux Bah oui en général c'est comme ça que ça se passe Bon Julie tu ne quittes pas Tu vas nous raconter l'histoire de sexe Qui t'amène à un petit problème On va reparler avec toi Et puis avec vous on parle de tout Allez-y 01 53 40 30 20 Merci pour les conseils que vous laissez pour Ethan Et on se prépare pour le double appel Les familles du double appel Arrivent dans un instant Oui Vous pouvez encore nous laisser les numéros Mais on a ce qu'il faut On a testé les numéros Que vous avez envoyés depuis 21h On va tenter de les mettre en contact En ce vendredi soir sur Skyrock Il vaut mieux que t'aies défoncé ta télé Que t'aies défoncé la gueule du mec Romano Justement j'en parlais J'ai arrêté l'alcool Et vous allez voir comment je vais fendre en quelques jours Marie Cédric Tu ne bouffes pas le sperme Je sais pas Tu le stoppes uniquement Samy Il y a avec du saucisson Tu sais du jambon cru Karim En rébellion t'as déjà insulté tes parents Gigi Ah ouais donc toi t'es plutôt Très très ouverte toi C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock En direct on est là Profitez-en Radio libre en direct sur Skyrock 21h minuit On va attaquer nos doubles appels A tout de suite On retrouvera Julie dans un instant Julie et une histoire de sexe Qui a eu des conséquences un petit peu spéciales C'est ça Julie ? J'ai pas trop dévoilé Bien résumé Mais j'ai bien résumé c'est ça ? Histoire de sexe avec un collègue du taf Ah Tu as fait l'amour avec un collègue du taf Absolument ouais Coquine Et on reviendra avec toi A ce qui fait flipper les femmes Lors du premier rendez-vous Ce qui fait flipper les femmes Plus précisément Lors d'un début de relation Avec un gars C'est ça ouais On en reparlera tout à l'heure On a parlé des hommes On parlera de vous les filles On garde toujours le meilleur pour la fin Les meilleurs pour la fin Evidemment Il y a nos gosses Es à la fin C'est ça Donc tu vas nous expliquer Juju Et puis on aura des réactions pour Ethan Les conneries au bahu On va en reparler Ethan qui s'est mis à siffler en cou Alors que la prof elle n'en pouvait plus Fin d'année Les élèves sont un petit peu dissipés Ouais bah oui c'est un peu le bordel Il y a des profs qui n'arrivent pas Qui ont vraiment beaucoup de mal A gérer les élèves Il y a Pascal Qui nous disait Qu'il y avait une prof Qui était partie en dépression Parce qu'on faisait trop le bordel On s'en est voulu à la fin Ouais moi aussi Je m'en étais voulu avec mon prof Je vais raconter mon prof de philo Qui un jour avait pris une chaise Et l'avait jetée dans les escaliers En colimaçon En colimaçon Et donc la chaise Ah il avait pété les ponts La dame T'as tous les autres profs Qui étaient sortis pour regarder Et après le prof On ne l'a plus jamais revu Il avait fait 100 clients Ah c'est triste Ah Spinoza On avait envoyé un pion en dépression Ah toi aussi Mais nous c'est pas bien Moi aussi je m'en veux Non mais nous c'était horrible On avait fait une pétition La pétition c'était Qui veut qui meurt Ah non Les salauds C'est enculé Ah putain ouais Tout le monde avait signé Ah ouais t'as un ouf Non mais c'était pas moi Qui l'avais fait Moi j'avais signé Tu vois J'avais parti C'était pas bien avec du recul Mais tu sais sur le moment C'est l'effet de groupe Dure d'être prof Non mais personne pouvait le saquer Le pion Voilà Tiens on te fait On te dit ouais Est-ce que t'as envie Que le mec meure Mais t'as pas envie Qu'il meure vraiment Mais sur le moment Tu te dis ouais Vas-y il te fout la haine C'était un peu un salopard Avec les élèves Il était vachement sévère Bah comme un con Tout le monde signe Et on fera un tour d'équipe Pour savoir Quelles sont les plus grosses conneries Que vous avez faites au BAU On en reparlera Pour toi Etan Et on a déjà des réactions Pour toi Etan Comment te faire pardonner On en reparle Et puis comment faire passer La pilule aux parents On en reparlera avec toi Etan hyperactif en plus Ouais C'est ça C'est bien Etan Nous aussi on est hyperactif On aime bien faire plein de choses On aura Pamela tout à l'heure Et les pervers de week-end A recrouvé Le clash de la drague Romano contre Cédric Ouais Il faut que je gagne Ce soir mes amours Ah non faut que tu perdes encore Bah t'as gagné deux clashes Cette semaine Romano Bah ouais J'ai perdu ce matin Ça a cassé les couilles Ah oui bon ça arrive Ah je déteste perdre Ça fait du suspense Je déteste perdre 53-47 Il y a eu ce matin C'était serré Ah mais on se fait chier quoi Et puis là on attaque nos doubles appels On y va c'est parti les doubles appels Allo ? Allo c'est qui ? Aucun des deux n'a appelé l'autre Oui bonjour Vous êtes qui là ? Non vous m'appelez Je suis désolée Le double appel de Default sur Skyrock Et ouais oui on appelle On appelle C'est Skyrock qui paye Double appel avec les numéros Que vous nous avez laissés On a testé On a gardé les numéros Qui répondaient Pour les mettre en contact Et maintenant Le plus périlleux arrive Va-t-on arriver à les mettre en contact Les uns avec les autres Ah bah Ah bah Ah Ah Allo ? Oui allo ? Oui ? Oui ? Oui ? T'es qui ? Allo ? T'es qui ? Allo ? Bah oui allo ? Bah oui allo ? C'est vous qui m'appelez C'est ça ouais ? C'est drôle Il y a des bruits sur la ligne Allo ? Oui ? Oh je suis le bordel J'ai des bruits sur la ligne Allo ? Allo ? Allo ? Oui j'écoute Oui comment vas-tu ? Oui c'est qui ? Patrick Patrick Broviac ? Bah moi je suis Patrick C'est qui là ? Oui ? C'est qui ? Jean-Luc Jean-Luc de quoi ? Jean-Luc Reichman Ouais c'est ça Tu rappelles ? Tu vas voir C'est le connard Bah qu'est-ce que tu vas faire ? Attends au chien Bah vas-y Bat le train que t'es Pas qu'une erreur Une erreur dans le téléphone Rappelle le loupard Allo ? Jean-Luc Reichman Allo ? Ah ils sont partis tous Ah bah il est tendu lui Il était un peu tendu C'est génial Coucou c'est Jean-Luc Jean-Luc Alors attention Rappelle le loupard C'est lui là ? Le sigil Allo ? Allo ? Ça il est bien raccroché je crois Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui ? Allo ? Comment vas-tu ? Tout va ? Là je suis à poil Pardon ? Ouais je suis à poil Mais c'est un peu la télé Mais je vois la télé On s'entend plus là-dedans Baisse Non c'est le téléphone Que t'as baissé là Non il a pas baissé le téléphone Il l'a complètement raccroché Il l'a incompris Il répond plus le loupard Ah non je sais plus C'est un mec qui a bout de nerf Ah il était trop tendu là Il était trop chaud J'ai traité de baltringue Il l'a pas aimé Ah il l'a pas aimé Allo ? Ah Et pourquoi ? Ah Bah je vous entends Mais moi c'est pas moi Qui vous a rappelé ? Bah non Si c'est vous qui me a rappelé Ah non pas du tout Bah moi t'as eu Mon téléphone sonne Je décroche non ? Bah le mien aussi Alors je sais pas pourquoi Ah bah il y a eu un problème Bonne soirée en attendant Attends Allo ? J'ai pas du tout appelé C'est au moins ça a sonné chez nous Bah moi pareil Ah bon ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Patrick Qu'est-ce que c'est ? Patrick C'est qui qui a l'appareil ? Vous me connaissez ou quoi ? Je n'en sais rien Non Je ne connais personne T'es en train de te branler ? Comment ? T'es en train de te branler ? Ouais Il faut qu'il t'encule là Allez fils de pute Va te faire enculer Tu parles de qui là ? Eh ? Va te faire enculer Bah toi Eh tu parles comment toi ? Va te faire enculer Dis donc Donne-moi ton nom de jour Ta bonne femme elle est là ou pas ? Eh ? Eh moi je nique la tienne Enculé C'est gentil Arme ta gueule toi T'as compris ? Bah viens Donne-moi ton nom de famille Donne-moi ton nom de famille toi Hein ? Ton nom de famille c'est comment ? Mais qui c'est ? C'est qui ? C'est qui ? Bah viens Viens bouffons C'est Bruxelles Policier Bruxelles bonjour Bonsoir la police Oui ? Ah on fait plus malin là ? Allô ? Oui ? Allô ? Avec la police Oui bonne de benteur Allez tous vous faire enculer Très bien monsieur Merci beaucoup Eh vous allez arrêter votre bordel Et je vous mets monter la gueule Ouais C'est toi tu vas peut-être fumer du bel Ah bah oui Ouais C'est pas celle du Luxembourg Ou de Marseille aussi Non c'est Belgique Attends C'est toi qui prends des grosses bites dans le cul C'est toi qui prends des grosses bites dans le cul Hein enculé Un race de mots Ouais enculé Ouais race de mots T'es grosse pute hein Tiens voilà Ouais C'est toi la grosse pute Ta bonne femme elle est là ou pas ? Oui elle est là Pourquoi elle te la veut ? J'ai une bonne bite là Ouais C'est une grosse pute 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 Ah elle est là Des jeunes cons Y'a pas de soucis pour moi J'ai une petite pute T'as quel âge T'as 20 ans Et encore J'sais même pas si t'as 20 ans Alors tu sais hein Ouais j'ai une bonne bite surtout Ouais 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 deux coups Et puis ça crache Alors tu sais C'est pas la peine Pas la peine de se déranger pour ça C'est pas un travesti La dame Il est exceptionnel lui Attends il est encore là Là je suis à poil Ah non celui qui est là C'est celui qui est là Ah c'est la police qui est encore là Ah c'est la police de Mongolerie Police de Mongolerie bonjour Bonjour police de Mongolerie Allo Cédric c'est chez toi Oui Ah pardon Je vous écoute C'est la police Allo Allo Oui je vous écoute Allo Allo oui Allo Allo Oui c'est quel appareil C'est la police madame Je vous écoute C'est la police Oui c'est la police Oui vous avez appelé la police Pourquoi vous appelez Moi je n'ai pas appelé la police C'est ce que vous racontez Bah écoutez mon téléphone a sonné J'ai décroché c'était vous Ouais mais c'est marqué secret moi C'est la personne qui m'appelle Oui Vous m'appelez pourquoi monsieur C'est une ligne du tout Je n'appelle pas Je ne vous ai pas appelé Vous n'avez pas appelé Ok Non ça vient de sonner chez moi Et puis c'est tout Bah non là ça a sonné chez moi Pour l'occurrence Bon vous avez quelque chose A dire à la police monsieur Je pense que monsieur est ivre madame Non c'est rien à la police C'est quoi la deuxième personne Qui parle Oui excusez moi madame C'est le monsieur Depuis tout à l'heure Il n'arrête pas de m'appeler Je pense qu'il est ivre Ou drogué D'accord Et vous savez où il est Ou euh Ah bah non je ne sais pas Il me harcèle sexuellement Depuis tout à l'heure Moi qui suis une femme enceinte Vous êtes une femme enceinte Exactement madame Et le monsieur Comment il s'appelle ? C'est Cédric Moi je suis le mari De la dame Que vous venez d'avoir au téléphone Bonjour madame de la police Oui bonjour Je suis avec ma femme Et c'est vrai que ma femme enceinte N'arrête pas de se faire harceler Depuis tout à l'heure Oui et vous avez un numéro Ou quelque chose Parce que moi je veux bien Mais si j'ai pas d'infos Je ne sais pas Vous aidez monsieur Alors mon numéro de téléphone Je vous rappelle que mon prénom est C'est Cédric Cédric Ah vous entendez ? Il est là le monsieur Il vient de dire Casse-toi le monsieur Qui me harcèle depuis tout à l'heure Oui mais il est sur place Oui qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non il est au téléphone Il n'arrête pas de faire des liaisons téléphoniques Qui se recoupent madame Oui Alors son numéro de téléphone est le A priori c'est un français Puisque Je vous écoute C'est comment son prénom ? C'est Cédric Cédric Son numéro de téléphone est le 0605 Ah il y a encore un autre Il y a l'autre tordu derrière On l'entend Monsieur parlait Et qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ah bah oui bah monsieur Il faut arrêter de me harceler Je suis enceinte Oui arrêtez de harceler ma femme Et on est avec la police de Bourgolerie Allo la police ? Oui j'écoute Oui on est toujours avec la police Vous entendez ? Donc il y a un monsieur Qui s'appelle Cédric Son numéro de téléphone est le 0033605 Je vais donner ton numéro Fais gaffe Ah vous avez vu Il me menace monsieur Madame C'est ça Super Je me dis qu'il confond les hommes et les femmes Et donc il y a un autre monsieur Qui est complètement ivre Qui a une voix d'ivroïne Que vous avez entendu J'ai su de Pour info Enfin voilà je sais pas Vous trouvez ça très drôle Ici vous êtes quand même à la rire Madame Madame c'est pas drôle Madame on est insolient Moi je suis Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne soirée monsieur Bonne soirée Aidez-nous madame Parce que ma femme est enceinte du dixième mois Le truc est coincé Il y a la tête qui sort de qui a un mois Et le numéro de mon ami Donc le 00336 305 Je vais donner ton numéro Vous allez voir Il nous menace Fini pour le double appel Ils sont partis Allez terminé Et bien c'était super Merci à vous Vous avez laissé plein de numéros Et on n'a pas fini avec les numéros Parce que tout à l'heure on va faire le clash Le clash de la drague Vous allez séduire Romano Cédric Et puis on aura aussi Pamela Tout à l'heure avant minuit Pour les pervers du week-end Vous les attendez Vous les aimez Et bien ça tombe bien Nous aussi Les pervers du week-end Qui sont de retour On écoutera d'ailleurs Les messages du répondeur de Pamela Tout à l'heure Bon avant ça On a plein de monde avec nous Vous tous Vous toutes Vous débarquez en direct Vous nous appelez Et puis on a Julie Donc on va prendre Julie au téléphone Avant d'aider Etan Pour les conneries au Bahu Et avant de mater les messages Et puis de faire un tour d'équipe Pour les plus grosses conneries Que vous avez faites au Bahu Juju Ouais Ouais Donc t'as 30-50 Et dans le 93 Tu n'as pas besoin de la police de Mongolerie Toi ce soir Non ça va Très bien Juju Autrement On a une connexion exclusive Exactement On est là pour rendre service Tous les soirs Alors Juju Explique nous un petit peu Ce qui s'est passé Avec ce collègue Et on reviendra d'ailleurs Au truc qui font flipper Lors des débuts de relation Lui il a peut-être un truc Qui t'a fait flipper Dis nous tout Alors L'histoire du collègue là Ouais Alors Moi j'ai Ça a commencé par un jeu de séduction En sachant que lui Il est marié d'accord Ah lui il est marié D'accord Et en fait Ouais lui il est marié Il a l'alliance Il a l'alliance Il a tout Ouais Ouais Mais moi dans ma tête Genre j'allais pas rentrer Dans l'histoire Genre c'était pas du tout Prévu comme ça Mais au fur et à mesure De la séduction Bah Ça a dérapé Bien sûr Et Ah mais vous avez déjà fait Un enfant tous les deux Ah ouais c'est Déjà accouché Non Tu m'entends un enfant Ouais Bonjour Et Bonjour Non je lui dis bonjour Et du coup Bonjour Vous m'appelez papa Et bon papa Ah bah putain Ah bon papa Et donc la suite C'est qu'on a dérapé Et tout Et depuis Comportement Ah ouais Hyper bancal Genre Calcul plus Plus de messages Alors finalement c'est pour la longueur de journée C'est un comportement super bizarre Ah bah en fait Peut-être qu'il a eu ce qu'il voulait Non ? Non mais c'est ça ouais Il t'a séduit Et puis il t'a jeté Et puis salut quoi Ouais c'est Bon c'est un peu dommage pour toi Mais genre il t'aquaine Et terminé quoi Est-ce que c'est C'est chaud Parce que Enfin Je suis armée avec lui Donc normalement Il y a toujours une altercation Une altercation Ouais Oui Vous voyez quoi Oui c'est mieux Parce qu'altercation C'est quand vous vous prendrez la tête C'est bien Exactement Non mais Ça va pas tarder je pense L'altercation C'est pour ça J'ai fait le lave Non mais le truc qu'il y a C'est que nous les mecs Ça nous arrive tu vois On séduit une meuf On la nique Une fois qu'on l'a niqué Bon bah merci au revoir quoi On est content C'est vrai ça Non mais c'est un peu bâtard Non mais lui en fait Il est marié en plus Donc il y a peut-être ça Ouais à mon avis Enfin il était déjà marié avant Donc bon Oui mais justement Le mec il s'est fait un petit Quatre heures quoi Un petit kiff Un petit quatre heures Il s'est fait un petit kiff Il s'est fait un petit kiff avec toi Et puis le mec terminé tu vois Mais au boulot comment ça s'est passé Vous avez tourné longtemps ensemble Enfin il a tourné longtemps Il a tourné longtemps autour de toi Non au début franchement Aucun film de séduction Rien du tout Je n'ai pas au fur et à mesure Il s'est installé Moi de toute façon Je me suis toujours dit au travail Jamais Ouais Nozabinja pour dire Justement Voilà Et du coup bah ça Voilà moi je suis rentrée dans le jeu Comme une idiote Parce que je suis bête Non mais tu t'es fait plaisir aussi J'espère Ouais c'est ça Ouais non franchement Je me suis fait plaisir aussi Mais après le comportement Je ne m'attendais pas à ça Parce que lui dans ses mots De séducteur bien sûr Moi j'étais là Normal le mec il avait envie De te séduire Donc il a sorti le grand jeu Mais toi t'espérais quoi Ah mais c'est plus un grand jeu T'espérais que ça continue derrière Ou c'était juste Peut-être que le plan cul continue Non Il est marié Donc moi je ne m'attendais pas derrière A avoir quelque chose avec lui tu vois Non mais peut-être De te reprendre une cartouche De temps en temps Comme c'est joli mon petit Non mais Sans désintérêt Comme ça quoi C'est frustrant pour une femme Ouais d'un coup d'un seul C'est pas super ouais Effectivement Ça s'est bien passé Quand vous avez fait l'amour Oui bonne question Marie Parle bien dans ton téléphone Julie Parce qu'il y en a qui nous disent Qu'on entend mal Ouais ouais Putain elle est 22h22 Et bientôt 22 secondes Alors attention je vais le faire Et on se touche le nez Ça y est 22h22 22 secondes Ah ouais on se touche le nez Touche le nez C'est bon c'est fait On l'a tout fait Non c'est un truc qui porte bonheur On va le faire Pour avoir un super week-end Passer un super week-end Une super soirée Ouais comment ça s'est passé au lit ? Très bien franchement Moi je lui ai dit Moi j'ai kiffé Lui a kiffé apparemment Mais le comportement En plus je lui ai dit Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi t'es comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non pas du tout Pas du tout Je suis bien Je suis tranquille Alors que non Le mec il passe de 100 à 0 C'est bizarre Et est-ce que sa meuf Aurait pas découvert quelque chose ? C'est John qui nous envoie Un message du 59 Non je pense pas Elle aurait été partée Non mais moi je pense sûr Elle aurait peut-être pas aimé S'afficher devant toute la boîte Comme la cocu de service Ouais mais lui il aurait pu le dire Non mais moi je pense que le mec Il a eu ce qu'il voulait Ouais le tableau Franchement il est simple Terminé Ou alors ouais Pour moi c'est un délire comme ça Mais à qui ce n'est pas arrivé ? Genre tu séduis une meuf Ouais ouais Après c'est moche pour toi C'est le mec qui l'a eu Il a tiré son coup Il est content Et derrière basta Et en plus Qui plus est il a une meuf Donc ouais il veut pas Sans ça à mort Il veut pas être cramé Il veut pas que tu le relances Il veut pas tout ça Mais c'est compliqué On travaille ensemble On voit tous les jours Encore si je le vois pas Je m'en fous pas C'est pour ça qu'on dit Nos obing jobs Bah mais grave Bah oui Bah après ça t'empêche pas D'avoir une discussion avec lui De lui dire ouais ok écoute Je casse les couilles C'est pas parce qu'on a baisé ensemble Et que tu baises mal Que maintenant il faut me faire la gueule C'est parfait Tu sais la meuf qui se venge Non mais peut-être rassure-le En lui disant que tu vas pas Ouais t'es pas dans le délire De lui casser les couilles Voilà tu lui dis ok Moi je lui ai dit Je lui ai dit moi Il est pas question de sentiment D'attachement Rien du tout Parce que de toute façon Il va pas quitter sa femme pour moi Il faut pas être Voilà Non mais c'est bien Moi t'es réaliste Ah oui Ah non pour ça On en a parlé Bah peut-être redis lui Vas-y C'est bon on a baisé ensemble Mais tu pourrais quand même Être plus sympa avec moi T'inquiète Je vais pas faire d'histoire On est des humains Voilà T'étais nulle au lit Mais je le dirai à personne Non mais Genre la meuf vexée Non mais voilà J'étais trop mal Ah ouais vexée comme un petit gars J'ai été trop mal niqué C'est la première fois Comme niqué aussi mal Je t'en veux pas Personne je t'en veux pas C'est un proto Que je t'ai fait la gueule Mais oui Sinon on peut continuer A travailler ensemble Non mais ce que vous nous dites En gros c'est simple Son histoire Docteur Zoulette Qui nous dit Il a tiré son cou Et maintenant il s'en bat royalement Les couilles d'ailleurs C'est moche Oui c'est moche Après ouais C'est vrai que ça fout une ambiance de merde Dans le boulot j'imagine Ah mais de fou Il passe devant moi Même pas il me regarde Il me sent Il me sent comme quoi Ouais il t'a baisé Comme s'il s'était brolé en toi Il a craché Il est passé à autre chose Comme c'est romantique Ah c'est beau Nous les hommes Cédric PSG59 Qui nous dit Nous les hommes On pense parfois Qu'avec notre tub Non mais il s'est comporté avec toi Comme si c'était une meuf Qu'il avait rencontrée Et qu'il avait niqué une fois Sauf que toi Le problème c'est que Vous vous côtoyez encore C'est comme si c'était une meuf Qu'il avait rencontrée en boîte Il avait Ken un soir Et genre la meuf Il la revoit plus Mais là le problème C'est que toi T'es dans son entourage Non mais c'est ça C'est là où justement Il aurait pu être moins con Non mais moi je pense Qu'il faudrait Mais à la limite Il aurait pu voir Un one shot Et genre Mais quand même Dis bonjour Non mais attrape le Quoi attrape le Ou l'autre Mais justement Je l'attrape comment ? Je l'attrape gentiment ? Non mais tu lui dis Tu dis ouais Non mais tu vas cool Tu dis ouais Vas-y c'est bon On a mes ensemble Voilà Je t'étais nul Ok D'accord Non mais sans lui dire C'était du t'inquiète Je vais lui dire Non mais tu lui dis Tu dis ouais Vas-y c'est bon On a mes ensemble Je te ferai pas d'histoire Voilà Mais respectement quoi Ouais mais redis lui Je fais ton comportement C'est quand même Un manque de respect total Tu vois On peut quand même Continuer à se parler Un minimum Surtout qu'on travaille ensemble Ouais tu vois Autant que ça se fasse bien Non mais c'est ça Ouais Domi Vous pensez tout à la même chose Je voulais juste tirer un coup Maintenant terminé Donc il est gêné par rapport à toi Il est reparti avec sa femme En attendant d'en tirer une autre Mais il l'a jamais quitté Il est gêné par rapport à toi C'est un message de Carole Aussi sur l'appli Skyrock Ouais sa femme Il l'a jamais quitté Écoutez pas la quitté Bah non mais de toute façon Moi j'avais pas dans la tête Voilà Moi je suis rentrée dans le jeu Comme une colle Sachant que je travaille avec lui Et qu'il est marié en plus Donc n'importe quoi la situation Mais j'y étais quand même Il y a Bastien64 Qui nous dit S'il te parle pas Dis lui que tu balances tout A sa femme Comme ça il va te parler Ah bah c'est horrible Ça va foutre une violence Mais là le mec Tu vas le mettre sous pression Merci Bastien Ouais il va démissionner Bastien vous avez de bonnes idées Les gars Et les filles aussi Ce soir là Sa femme est peut-être Ahmed nous dit Sa femme est peut-être Tombée sur des messages Vous vous êtes envoyé des messages Un peu exiloc Ouais on a pensé à ça Ouais mais des messages sur snap Donc de toute façon Ouais 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 Oui oui ça Ouais bon on sait jamais Elle peut avoir ses codes C'est vrai C'est vrai Ouais ouais Enfin il t'aurait dit Je pense que c'est même pas ça C'est que le mec Qui a tiré son cou est terminé Tu vois Il se comporte un peu comme un bâtard Ouais pour le coup Un peu Beaucoup Oui non mais moi Je suis d'accord avec toi Tu vois Mais c'est pour ça Moi j'irais lui parler Je dirais écoute C'est pas méchamment Pour le rendre jaloux T'as pas un autre collègue de travail C'est Moha Qui nous laisse le message Du 92 Ouais mais bon après C'est toi qui vas avoir une réputation C'est clair C'est dans la boîte Tu vas pas te faire sauter Par tous les becs dans la boîte Après ça va se savoir Ouais la meuf Tout le monde lui est passée dessus Ah mais d'accord Ah non Non mais dis lui C'est pas grave On a fait ça une fois C'était voilà C'était pas sûr Mais le coup c'est qu'il m'avait dit Avant quand il est parti de chez moi Il m'a dit Non mais on va recommencer C'est kiffer machin Ah oui mais à priori Il a changé d'avis Ou alors il s'est fait choper par sa femme Ouais ouais c'est peut-être ça Il s'est fait choper par sa meuf Mais par lui en tu vois Ouais tu en parles Julie Et puis tu vois Bon Bah c'est la meilleure solution Pas devant les collègues Euh non pas devant les collègues Genre pas à la machine à café quoi Mignon Comment c'est mignon ? Réunion Ah une réunion Ah une réunion Ah bah oui Super C'est fini de la boîte Ouais c'est ça Oui c'est ça La meilleure générale Bon ça arrive souvent Regarde C'est arrivé à l'eau Alors lui c'est un garçon en l'eau Et il nous dit Moi c'était la même chose Sauf que c'était la meuf Qui voulait plus me parler Je suis allé la voir On a discuté ensemble Bon c'est pas comme avant Mais on recommunique A défaut de niquer d'ailleurs On recommunique Mais Cédric ça t'est arrivé toi ? Ah bah oui ça m'est arrivé Tu avais séduit Ça a duré un mois Oui Et vous avez couché ensemble C'est bizarre le lendemain Non pas le lendemain Elle a arrêté de discuter avec toi Romano Marie Ah je te jure Samy Absolument Ça faisait un mois Qu'on couchait ensemble Et au bout d'un mois Je sais pas La meuf du jour au lendemain Elle a pu donner de nouvelles Mais plus du tout J'avais compris que ça faisait un mois Que vous étiez ensemble Qu'elle avait enfin Accepté de coucher avec toi Et le lendemain Il n'y a plus de nouvelles Non mais vous avez liqué plusieurs fois ? Ouais ouais Ah ouais Ah bah oui Pourquoi Marie ? La pauvre Elle n'a pas dans un mois Oh quelle victime Quelle victime Elle travaillait à Skyrock Ouais ouais Et la meuf elle ne te calculait plus du tout Non parce qu'on se voyait pas Parce qu'elle travaillait la journée Moi je faisais le matin et le soir Donc on se croisait jamais Et quand tu la croisais ? Bah si tu nous avais dit que tu la croisais Non J'essayais de la croiser une fois Mais elle n'a pas calculé Mais genre t'as jamais Non mais t'as pas essayé de l'appeler ? Si je l'appelais Elle répondait plus Ah putain ouais Ah ouais Oh putain Au début je me suis inquiété T'as vraiment dit la laissé Ah ouais Rien de bien la laissé Elle se dit Ah putain mais je me suis fait niqué T'inquiète pas pour moi Ah bah si Ah excusez-moi Elle est en ligne avec nous Elle nous passe un Eh mais bien sûr Cédric On a retrouvé l'amour de ta vie Dis donc Non moi j'aimais bien en plus Oui Allo ? Allo ? Oui bonjour Tu es l'ex de Cédric De Skyrock c'est ça ? Oui depuis j'ai démissionné Ah oui Ah c'est bien triste Ça nous a fait beaucoup de peine d'ailleurs Tu voulais dire quelque chose à Cédric ? D'accord J'aimerais rajouter également Ah bah c'est charmant Ah franchement là c'est Ah oui On comprend le désespoir de la noiselle Tu as entendu Cédric ? Elle t'a dit Non non Et je rajoute également Allez Bah allez casse-toi Oh c'est pas bien Parle bien Parle bien aux femmes Bah oui Vous entendez Cédric parle mal aux femmes Voter Romano Au passage Bah oui un peu de respect quand même Non non je la respectais Tout se passait bien Non non mais là maintenant Tout de suite là quand même Mais là quand vous vous revoyez Elle te parle Elle lui dit Non ça va C'est bonjour tu vois Ça fait un paquet d'années Oh là elle me dit des trucs Elle fait comme ça Après elle me dit Elle vomit Et je comprends pas J'en comprends pas ce que ça veut dire Ouais je sais pas C'est bizarre Non mais qu'est-ce qu'elle veut dire la dame Euh je sais pas trop Cédric Ouais mais bien sûr Bah oui c'est pas très clair Effectivement Non mais c'est vrai c'est bizarre Bon bah Julie Tu me tiens au courant de la suite de l'histoire Juste avant Juste avant que tu t'en Qu'est-ce que c'est ça ? Allô Julie ? Oui Ah d'accord Il y a un bruit bizarre dans le téléphone Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe Il y a un camion qui vient de te rentrer dedans Non c'est le réseau Il est très bon On est en HD là Ils ont le même réseau que chez toi Romano non ? Ah non c'est toujours pas revenu Ah t'es toujours pas de téléphone chez toi Quoi ? Non mais je l'ai pas Vu que j'ai une box Avec la fibre Oh l'autre il a un ring de box Non pas du tout Non une box internet Et j'arrive à voir Mais c'est dans la rue Ouais j'ai genre une barre quoi Ouais Et c'est une galère Et tout le monde Ça fait chier tout le monde Ah bah On attend qu'ils nous remettent une antenne relais Mais les mecs ne font rien Non non Mais là d'ailleurs Le carrefour vers chez moi Les feux ne fonctionnent pas Ça va faire une semaine Ah oui c'est vrai Ils sont branchés sur le réseau Ça fait une semaine que ça dure Il y a des accidents non ? Bah écoute je suis pas au courant Mais en tout cas Ce qui est sûr c'est que la journée Il y a des bouchons Parce que forcément Tout le monde veut avancer Dans un grand carrefour Donc à un moment donné Ça bloque Bon Sapa C'est normal Moi je voulais revenir au truc Qui vous font flipper les filles Au tout début d'une relation Donc Juju C'est pour ça que je te garde Qu'est-ce qui te fait flipper Au début d'une relation avec un gars ? C'est un sondage Une étude Sur laquelle on est tombé ce matin On a parlé en exclu dans le morning Mais faites réveiller avec nous Et donc on a fait les garçons tout à l'heure Ce qui les faisait flipper Au début d'une relation Une meuf qui dit à tout le monde Que vous êtes en couple Qui en parle à ses parents Qui est trop pressée Qui vous parle de se mettre en ménage Tout de suite De faire des gosses Ça fait flipper en 1 Les meufs jalouse en 2 Et les meufs trop collantes en 3 Qui vous envoient 15 000 messages par jour Enfin ça Et toi Donc je vous dis pour les filles Dans un instant Toi ce qui te fait flipper Au début d'une relation Ou ce qui t'a fait flipper Juju ? Les mecs trop collants Qui sont là à 24 Ils ont envoyé des messages A te coller comme ça C'est bon ? Que tu fais avec qui ? Pourquoi ? Comment ? Ah bah tu devrais être contente Avec celui-là Il est pas collant du tout Au début c'est pas comme ça T'as l'inverse Il est pas collant Le mec s'est bien décollé lui Ah mais c'est même plus collé là Il s'est envolé Alors les mecs trop collants Alors les filles Vous avez répondu en 1 Les mecs qui sont pas naturels Qui jouent un rôle Genre par exemple Tu sais les princes charmants Tu sens vraiment que c'est du fake Ils disent que des Ah ouais Mais tu es la plus belle femme de la vie Ils en font trop Tu es la princesse Ouais t'es trop belle Toi c'est se diminue une nuit Oui c'est ça C'est ça Donc les mecs trop charmants Pour être honnêtes Mais ça Marie Tu vois je sais que tu te laisses avoir Marie il doit être là C'est trop romantique C'est trop mignon Mais non c'est ce que je te dis Au début quand c'est comme ça Ça me fait chier Ou des mecs qui se la racontent C'est la même chose Des mecs pas naturels En gros les ceux qui se la racontent Qui s'inventent des histoires Moi j'ai un ami qui se fait passer C'est de les meufs Pour un gardien de parking Ouais c'est vrai Bah bah ouais Bah tu sais dans le sens inverse Si une meuf qui se la raconte Et qu'il se trouve trop belle Ah bah c'est infernel Moi j'ai pas non plus Non mais les deux C'est valable dans les deux sens souvent Le mec ils inventent des exploits Il t'explique sa vie Tiens en un âge J'ai niqué des lesbiennes C'est pas un exploit C'est une réalité En deux Ce qui vous fait flipper Lors du tout début de la relation Vous découvrez que le mec Avec lequel vous sortez Les filles A une hygiène un petit peu douteuse Ah ouais dégueulard Voilà Ouais mais ça c'est ignoble Une hygiène douteuse C'est à dire que le mec Il est pas très 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 propre Ah il pue et tout Ouais ça Tu m'étonnes ça fait fuir Non merci En trois Le mec qui veut Bah comme les gars en un Le mec qui veut précipiter les choses Qui veut que ça aille très très vite Qui en parle à tout le monde Qui veut se mettre en ménage Qui veut vous faire un gosse Et oui tu vois Ton fils Ou ta fille est d'accord derrière C'est un petit garçon Ou une petite fille Julie Qui crie là Un petit garçon Un petit garçon J'ai reconnu la voix C'est le tien La voix du petit Lascar Bah j'espère Autrement il y a quelqu'un Qui a perdu son gosse Ah oui ça serait bizarre Je l'ai enlevé Après il y a le mec Qui veut tout contrôler Bah t'étais avec qui C'est qui lui Et tu discutes avec qui Sur les réseaux Infernel Ouais ta copine Elle te présente pas les mecs Ah ouais infernel Cédric il est comme ça Avec les meufs Bah oui je sais bien Pas du tout Oh bah Cédric Bah non Bah t'es déjà comme ça Avec tes amis Bah non Bah si tu veux tout savoir C'est une mère mackerel Tu veux tout contrôler T'es avec qui au téléphone Oh là dis fou A quelle heure t'as bu Ta première canette ce matin Bah non mais T'es curieux Et vouloir contrôler Non mais t'es une mère mackerel Tu veux tout ça Toi t'aurais dû être concierge Je dis même Toi aussi t'es une mackerel Bah t'as raté ta vie Bah toi aussi t'es curieux Bah t'es archi curieux Non parce que Si si Bah par exemple Non Marie je lui pose jamais Trop de questions Bah non elle dit tout Elle parle toute seule Non mais non Elle parle toute seule Tu sais genre c'est la meuf Qui radote Non mais non Tu sais je suis pas spécialement Curieux Curieux Et pour le cinquième truc Qui fait flipper les filles Avec moi je le suis avec toi Normal tu vois Ils sont mignons tous les deux Vous avez mal Ils vont finir ensemble Bah oui c'est très sûr J'ai des doutes Et le cinquième truc Qui fait flipper les filles Le truc qui vous fait flipper Au tout début de notre relation C'est le mec Qui parle de son ex Tout le temps Ah bah ça ouais Mais mon ex elle faisait ça Ouais on avait fait ça Les comparaisons Ça les comparaisons C'est horrible Ah c'est infernel Elle faisait pipi Avant de faire caca Oh bah mon ex Non mais c'est infernel Moi elle me parle de ça Je dis bah vas-y Retourne avec Il me casse pas les couilles Voilà C'est clair C'est vrai C'est direct Les comparaisons comme ça C'est horrible Et bah on peut en reparler Donc si vous avez déjà des gars Qui vous ont fait flipper Au tout début de la relation Et puis les mecs aussi Vous avez des filles Qui vous ont fait flipper Lors de la première relation Pas de la première relation Non pas du tout Au tout début de la relation Ouais c'est ça Dites nous Racontez nous Vous avez la parole Sur Skyrock C'est notre radio libre Tous les soirs 21h minuit Vous avez l'appli Skyrock Le 41759 Et le skyrock.fm Pour nous laisser tous vos messages Bisous bisous Julie Tiens nous au courant De la suite de la story Parce qu'on aime bien savoir Et éclate toi Et bisous à ton fils Derrière Au week-end Il écoute déjà Skyrock C'est bien Salut Juju On t'envoie le t-shirt Sky Dans un temps On aura Sam Pour réagir pour Ethan Eh oui Ethan Connerie au bahut Hyperactif Qui fait des conneries au bahut On viendra aux conneries du bahut Tiens il y a Fab Qui a 26 ans aujourd'hui Qui nous dit Ma plus grosse connerie au collège C'est d'avoir étranglé une meuf Parce qu'elle m'avait mis Un coup de raquette dans les coudes Faut pas étrangler les gens Alors je vois là exactement Effectivement Exactement Comme il dit Sam Il faut pas étrangler Ah bah oui effectivement C'est pas super Couille non plus les filles Alors ça fait mal Parce que ça fait mal Bon vos conneries au bahut On y revient Puis on aura le témoignage Le témoignage de Sam Qui est en ligne avec nous Qu'on va retrouver tout de suite Sam en direct Vous tous de toute la France Pareil Et nos deux clasheurs Et les méthodes de drag Dans un instant sur Skyrock Vos belles méthodes Pour draguer l'homme et la femme Eh oui Allez Radio libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock C'est quoi ces jingle Qui partent trop tard Trop tard Mais il était dans le tempo Dans le tempo Mais Marie elle me parle En même temps Dans le tempo Eh creux B2 Et pourquoi t'appuies Sur les boutons là Dis donc Elle vient me parler Ouais je lui parle J'aime bien te parler J'adore parler tout le temps Voilà Ouais bah parle Maintenant tu peux Il y en a Vas-y fais tout un plaisir Ouais Ça tombe bien Parce que c'est radio libre Allez les conneries Les conneries Que vous avez fait au BAU Les conneries Les plus marrantes Et les conneries Les conneries Que vous avez regrettées Aussi vous pouvez nous dire On vous attend en direct On fait cette fin d'année scolaire Ça y est Ça sent la fin Ça sent les vacances Ça y est On est bien Et On tirait sur les pistolets à billes Sur les pistolets à billes Vous aviez des pistolets à billes Au BAU Nous aussi Mais on attendait direct Ouais Ça n'a pas du longtemps Ah vous les amenez de chez vous C'était pas le BAU C'était pas le BAU Qu'ils fournissaient Ah bah non J'avais de l'AMI Le BAU c'est pas une armée Je croyais que vous aviez Je sais pas des cours De pistolets à billes Non non Aujourd'hui on va faire pistolets à billes Non par contre moi J'avais des cours Pas des cours On va dire C'était une activité On pouvait tirer Ah ouais Des coups Non tirer avec des fusils Non mais il faut faire gaffe Parce que moi C'était un lycée militaire On avait un instant de tir On tirait au FAMAS Ah putain mais toi T'as eu des trucs Bah en même temps C'était un lycée militaire C'était un peu particulier Mais vous faites gaffe Parce que moi Dans mon BAU Il y avait un mec comme ça Qui avait rapporté un pistolet à billes Et puis ces cons là Dans le dortoir Ils avaient fait les cons Et il y a une bille Qui est partie dans le cou D'un des mecs Il a failli crever Ah oui Merci pour l'histoire Non mais il faut faire gaffe Avec ces trucs Alors nous ce qu'on faisait C'était Dans les couloirs Quand il y a des longs couloirs Dans les BAU Tu sais il y a des portes coupe-feu Tu vois Oui Donc ce qu'on faisait C'est que On faisait des espèces De l'équipe tapant On faisait venir un mec Là à ce moment là T'avais Il y avait deux mecs Qui fermaient les portes coupe-feu Et t'as tous les mecs Qui sortaient des chambres Avec des pistoles à billes Et le mec Bon bah c'était la cible Et il se faisait canarder Mais genre je sais pas Le mec il se prenait 200 billes Sur la gueule Moi j'avais fait ça Quand je faisais du paintball Avec des potes Ouais bah on l'avait même fait Dans l'émission Ah putain comment ça Je sais pas si tu te souviens Mais il y a des vidéos d'ailleurs Bah non t'avais tiré dessus Dans le bloc Ah mais comment Mais Cédric ce bâtard J'ai cru qu'il m'avait niqué une coute Ah il t'avait puté Oh là on va le niquer Ah c'était bien Et après je l'avais niqué aussi Tu te souviens le bloc T'avais sur le cul et tout Non mais Cédric C'est le mec Le mec c'est un champion Il s'est pas joué Non c'était pendant le problème du mois A une époque J'avais des épreuves de torture Ouais Tu arrivais pas à lire C'est ça C'est à l'époque Qu'on apprenait à lire à Romano Et en fait on avait installé Donc un truc de paintball Donc j'étais face à un mur Et à chaque fois que C'est ça au bout du couloir Je buguais Ou je faisais une épreuve de lecture Cédric tirait Donc on m'avait mis quand même Une protection Tu sais pour éviter Un casque Ouais bah le casque de protection Et puis un espèce de plastron Ouais c'est ça Pour protéger les côtes et compagnie Et Cédric ce con Arrive à tirer Où il n'y a pas le plastron Genre dans le cou Genre dans le dos Mais j'ai cru que le mec M'avait brisé des côtes Tellement ça m'avait niqué Ah mais je te souviens du bleu Ah mais j'avais eu un putain de bleu Ah ouais J'étais pété la gueule dans le couloir Ah putain c'est clair Mais il y a les vidéos Mais la vidéo elle est horrible Parce qu'on croit en fait Que je décède C'est comme si je m'étais pris Une vraie balle Et après Et après on avait J'avais canardé Cédric Je lui avais tiré dans les mains Je lui avais niqué les doigts Mais on t'a tout fait Parce qu'il y avait eu aussi Un chien qui t'avait attaqué Tu te souviens ? Oui c'est vrai Un chien d'attaqué Avec la combinaison là T'avais bien équipé Si tu lisais mal On disait au chien On disait au chien De te tirer dessus De te mordre Ouais c'est ça Et de t'attaquer Exactement Putain C'est comme ça que ça se passait J'ai également eu Des canons à CO2 Dans la gueule Et des fessées de Cédric aussi C'était quoi ? Des fouets Ah ouais c'est vrai Et des fessées aussi Tu veux pas qu'on refasse Si tu lis mal la soirée ? C'est bon Non 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 Puis si on a des voisins On peut plus le faire tout ça Si on peut faire T'inquiète C'est bon Tu vas pas tirer au plein balle Sur le balcon Cédric le mec Il veut vraiment Qu'on se laisse jeter Ah bah c'est clair On va se faire virer Bon donc les coderies au BAU Vous nous racontez Allez-y Vous nous laissez vos messages Et il y a Fabien Qui est en ligne avec nous En direct du 31 Toulouse Enfin Toulouse Alors Haute-Garonne Salut Fabien Salut l'équipe Ça va ? Ça va bien Fabien ? Coucou Salut T'as 26 ans toi Fabien ? C'est ça exactement Donc souvenirs de BAU Qu'est-ce que t'as comme souvenir ? Bon souvenir de BAU Bah du coup c'était moi Pour la fille Elle a étranglé C'était moi Mais il y a eu deux trucs aussi Il y a eu deux trucs Ah ouais toi t'as Ah la fille que t'as voulu étrangler Parce qu'elle t'avait tiré dans les couilles Ouais Avec la raquette Tiens Elle a tiré avec quoi ? Les raquettes C'est mérité Ouais elle m'a mis un coup de raquette Dans les burnes Ah ouais effectivement Ça fait pas du bien Non c'est pas super J'avais les couilles bleues après Ah bah ouais Ça ça fait mieux D'ailleurs il y a Baba Qui a 24 ans Qui nous dit précision Les coups dans les couilles Ils sont dix fois plus forts En douleur Qu'une contraction Pendant un accouchement Ah ouais Je sais pas j'ai jamais accouché Mais les coups dans les couilles C'est vrai ça fait mal Bah c'est horrible ça Oui c'est pas C'est pas super Dans la minette aussi hein Je vous le dis Ah coup de la minette Ah moi je me suis pris un coup de pied Dans la minette Ça fait mal ça ouais Un gros des coups de bite C'est super Non mais j'étais en primaire Donc bon voilà Putain qu'est-ce que j'ai eu mal Ouais a priori ça fait très mal Sur moi il y a des meufs Qui s'étaient tabassées Et c'était mis des coups de pieds La Schneck Ah ouais mais laisse tomber Je te le confirme T'avais des bleus la Schneck Marie Je me souviens pas si j'avais des bleus Mais j'ai eu tellement mal Mais il y avait une chatte des strumpfettes Est-ce que tu sais une fois Tu t'es tellement fait niquer Que t'as eu la chatte bleue Non non jamais bleue non Non mais tu peux avoir un petit peu mal au saut Non non elle a jamais changé de couleur Avec une lèvre qui pendouillait Oh mais n'importe quoi Non elle a dit une escalope Tu aurais dû remonter plus le truc Non non j'ai jamais eu ce problème T'es obligé de la recoller Tiens je salue Box de Romano Vous avez essayé d'appeler Box de Romano Qui nous dit en classe Ah ouais j'ai pissé et éjaculé Sur la brosse à dents De mes copains de chambre Ah le bâtard Ah dégueulé Ouais ça Côté à l'internat Le truc classique C'est de frotter la brosse à dents Dans les chiottes Tu vois Ah d'éjaculé dedans C'est pas mal non plus Ah ouais Voilà T'as les dents très blanches après Ah oui Alors Fab Une autre connerie Ah ouais parce que tu les cumules Les conneries de cours Et après on prendra Sam Qui doit être en ligne Avec nous T'es là Sam aussi Ouais salut Ouais Sam Salut 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 Sam du 94 Tu vas nous dire Les conneries de Bahu Et puis tu voulais témoigner Également par rapport Par rapport à Ethan Alors une petite connerie Comme ça Fabien Une petite connerie Comme ça J'ai dit J'ai dit à une collègue Tu veux sucer ma glace A deux boules Sauf que le prof Il était juste derrière mon dos On dirait une méthode du clash D'ailleurs on va y aller Pour le clash là Ah bah c'est ma méthode De ce soir Vraiment par le pur des hasards Ah c'est étonnant Et le prof Il n'a pas aimé L'humour Non le prof Il n'a pas kiffé Il n'a pas C'est jamais du monde C'est pas ton truc C'est dingue ça quand même Prof de techno Ils sont relous Ces gens Oui Même les autres Un prof de maths Ou d'autres choses Et il t'a dit quoi Le prof ? Rien de particulier J'ai pris un mot Et puis basta Mais t'as bien fait rire les gens On va pas se mentir Oui c'est vrai Quand t'as assisté A ce genre de scène C'est vrai que c'est rigolo Mais la meuf a accepté la proposition ou pas ? Elle avait pas l'air d'être contre D'accord Mais ça s'est pas concrétisé Vous n'allez pas aller plus loin Non ça s'est pas concrétisé Et bah écoute Merci Fab Merci pour le témoignage Là on va prendre le témoignage de Sam Après toi Sam toi c'est un peu Tu nous appelles par rapport à A ce dont on parlait avec Ethan Ethan tu nous disais que t'étais hyperactif Tout à l'heure C'est ça ouais Et donc toi tu vis avec un hyperactif à la maison Sam Ouais exactement Tu vois t'as le TDAH et le TDA Et le PDHH qui était comme TDAH ce soir Le prince du hip hop Yeah Donc c'est le genre de truc Comment on dit Hyperactif Ouais c'est ça T'as le trouble du déficit de l'attention Et t'as le trouble du déficit de l'attention Avec hyperactivité D'accord C'est à dire que t'as du mal à te concentrer T'es absorbé par autre chose Ce que tu fais ça t'ennuie carrément Ouais C'est exactement le style de mon fils Mon fils il a 5 ans Putain 5 ans déjà Non mais mon fils moi c'est un phénomène aussi Tu vois il a des actions, divisions, subtractions Il a un côté surdoué Ouais il est surdoué ton fils C'est ça Parce que Marie regarde Elle a pas 5 ans Mais alors les additions déjà c'est limite Imagine les divisions par exemple Ouais il est pas surdoué tu vois Il est surdoué Ouais mais moi j'ai Ouais mais ça doit être fatiguant pour toi Parce que moi j'ai un pote son fils Il a été diagnostiqué HPI là Ouais Au potentiel intellectuel Comme la série de TF1 Ouais mais pareil Ouais mais c'était avant qu'il y ait de la série quoi On va dire que ça a démocratisé le truc un peu la série Moi je savais pas qu'il existait Mais il me disait Mais c'est infernal Parce que Tiens en fait le gosse il est tellement curieux En fait il est jamais fatigué Il s'intéresse à tout Il pose 10 belles questions Au mieux avoir un gosse con Mon fils il dormait en comptant ses doigts En comptant Il dormait Et il s'endormait en faisant des calculs Ah oui il comptait ses doigts Le test dure 4h Ça va jusqu'à 12 ans Pour cette tranche d'âge Ça va de 4 à 12 ans à peu près Il a passé à 3h30 Il a fini en 1h20 En en train de 10 ans Il termine en 4h Alors moi je viens de compter J'ai 25 doigts Non Marie il y a un problème Non là il y a un souci On compte peut-être une fois Avec les doigts de pied C'est mieux Non non plus Moi aussi Et moi voilà Quand il s'ennuie même en classe C'est pas méchant ce qu'il dit Mais il dit que Ses camarades ils sont nudes Ils sont bêtes Mais c'est pas méchant Ah ouais par rapport aux gens de son âge Il réfléchit trop Voilà il réfléchit trop Bah souvent les surdoués En fait ils se font chier Dans le cursus normal Tu vois Tellement ils sont en avance C'est que Tout les emmerde quoi Bah le samedi Moi je l'ai inscrit Je sais pas dire écrire l'arabe Je suis d'origine marocaine Mais comme ça lui Il me donnera des cours Mais il fait De l'arabe et de l'anglais Le samedi Et le mercredi Le conservatoire T'imagines Il apprend les instruments Etc Ah putain mais moi Tu sais que c'est un truc de ouf J'ai l'impression que Comme le fils de mon pote Ouais pareil Mais tu sais que moi Il me disait Son gosse à 6-7 ans Il lui avait l'inscrit à la musique Et à 6-7 ans En fait Il composait des morceaux Quoi Mais Bah mon fils Il connait toutes les gammes Etc C'est un truc de ouf Et c'est le meilleur moyen De les absorber C'est pour ça Je sais pas si Ethan Il a une activité S'il a une passion Mais faut qu'il cherche Quelque chose Quelque chose qui lui plaît Pour s'investir Faut que ça lui prenne Faut que ça lui absorbe Du temps De l'énergie Et ça le canalise Il se concentre Il se concentre sur un truc C'est ça ouais Comme il est hyper actif Et surdoué Il faut lui faire faire des activités Et comme il est surdoué Il faut en profiter Pour qu'il devienne un génie Bientôt ton fils Il va t'apprendre Il va t'apprendre des trucs Bah écoute Il m'en apprend déjà Déjà il apprend à sa mère l'anglais Elle sait pas parler Ah ouais c'est vrai Le gosse il a 5 ans C'est un truc de ouf Incroyable On était en vacances au Mexique Et il a capté Que tout le monde parlait anglais Je le coursais autour de la piscine Ouais Il a vu que tout le monde parlait anglais Il était en train de courir Et il avait 3 ou 4 ans Il criait Help me Help me Juste parce qu'il a capté Que tout le monde parlait anglais Il a pas parlé français Pendant les vacances Je te dis En fait c'est marrant Moi mon pote il me dit C'est épuisant C'est fatigant Bah oui C'est fatigant Parce que après Faut les nourrir Ces enfants là Faut passer du temps Faut chercher Leur besoin Faut les occuper Faut les occuper Parce que moi Si je l'occupe pas Les ciseaux Ils les coupent Tout dans la maison Je comprends J'ai fait souffrir mes parents Quand j'étais petit Ouais c'est ça Tu es HPI C'est ça Je suis HPI Tu es HP tout court Et après le risque Le risque de ça De ne pas être occupé C'est les échecs scolaires Donc il faut vraiment Se canaliser Pour trouver une passion Pour faire quelque chose Mais même pour les enfants Très surdoués J'ai vu un truc à la télé La moitié part en échec scolaire Il y a même des écoles Qui sont C'est con Il y a des écoles spécialisées Tu sais pour les enfants Pour justement Le programme scolaire Qui puisse se développer Non mais le programme scolaire Il en a accéléré Parce que ton gosse Toi il est en 6ème Et en fait il va avoir Le niveau de la gosse de 3ème C'est ça Mais après Sans critiquer Le système éducatif français Il n'est pas encore prêt Pour ces personnes là Il n'est pas adapté Pas comme au Canada Ou en Suède Ouais ouais Il y a peu d'écoles pour ça Je viens de répondre J'ai compris Pourquoi j'étais en échec scolaire Les celles de l'école comme ça Elles sont à 5-6000 euros Ah putain ouais Et encore je suis soft Sur les prix 5-6000 Donc après voilà Une activité extra scolaire Découvrir le patient Et la reproduire à la maison Bon tiens Contrario Moi j'avais un neveu Il foutait rien Il pensait qu'il était surdoué Ils lui ont fait passer les tests En fait Il était juste qu'on bite Qu'est-ce qui vaut mieux ? Après t'as le casse coulée tout court Après t'as le casse coulée tout court Ouais tu sais Les profs ils disaient Ouais il doit avoir Il est peut-être surdoué Bon non pas du tout Ils avaient juste Ils étaient complètement abrutis Bon en tout cas Je viens de comprendre Pourquoi j'avais été en échec scolaire Ouais voilà C'est ça Trop intelligent C'est ça C'est ça Bah écoute On brasse ton fils Comment il s'appelle ton fils Sam ? Il s'appelle Jacime Et bah tout s'agit de Jacime Et puis Bah apprends l'arabe A ta femme T'inquiète Moi j'étais surdoué dans les conneries Donc je ne prends pas la liste Parce que c'est que c'est la nuit Donc après une nuit C'est quoi la plus grosse connerie Que t'as faite au BAU ? Non il y en a trop On a déboîté le bassin de la prof On était en sortie Vous avez déboîté le Ah le bassin ? Il est rentré dans la classe Il est rentré dans la chambre On était en week-end Et il est rentré dans la chambre On a été en allumeur Le coup de polofant Il lui a déboîté le bassin Il est rentré en urgence Il est rentré Mais il était de travers Il était de travers un peu Voilà J'étais en cours d'anglais Avec un prof d'anglais Il a voulu me virer de la classe Je ne sais pas comment Je ne me suis pas fait attraper Tu vois Fébrez ? J'avais une gazeuse J'ai fait comme Fébrez dans la classe Moi je n'étudie pas Personne n'étudie J'ai gazé toute la classe D'accord ok Ça c'est un sacré connu ça Ah ouais Mais vraiment un déodorant J'ai gazé en l'air T'as dit te faire nuquer Non je ne sais pas comment Enfin pas capter Ah tu ne t'es même pas fait virer en plus Attention personne ne voyait plus rien C'est ça Et ça c'est une base On a déjà enfermé Un prof de dessin sur la terrasse On est parti en récré Il y en a pas mal Bon en tout cas pour Ethan Qui nous écoute Il y a les parents à la maison Donc Ethan on l'appuie au téléphone Voilà quelques petits conseils Merci Sam en tout cas De nous avoir appelé Ouais j'ai un petit message aussi Si c'est un petit Je me débarrasse d'énormément Des vêtements à la maison d'enfants Si il y a des petits jeunes Qui sont dans le besoin Qui habitent Bah vas-y je veux bien moi Et Romano Tu vas en faire Tu m'as dit pas T'as plein d'assos là Jusqu'à 2-3 ans Ah bah nickel parfait pour moi J'en ai 6 mois à 3 ans C'est pile pour la grosse attaille Si il y a une personne Qui est dans le besoin Qui est à l'écoute Avec grand plaisir J'ai plein plein de cartons à donner C'est gentil Ah super Merci à toi Il paraît qu'il y a Alban Venod Qui a une phrase à lui Pour les surdoués J'étais tellement con Que mes parents Ils ont cru que j'étais un surdoué Ah ouais c'est ça Voilà Citation d'Alban Ivanov On l'embrasse Oui on l'embrasse Bisous Sam On embrasse toute ta famille On t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison Super merci les gars Bonne soirée Bonne soirée à toi Bisous Et puis bon courage aux parents Avec des parents Et bon week-end Avec des enfants surdoués Moi je pense à ma copine Morgane Bisous parce qu'elle a un petit Solal Il a 2007 ans le truc Il te parle Il te sort des trucs Vous savez qu'il a bu sa première bière Il avait 3 mois Non mais il ne boit pas Mais c'est incroyable Il te sort des trucs Il roule des oins Je mets une vitesse C'est un truc de dingue Il sort des phrases et tout C'est waouh Non mais il y a des enfants Qui sont très intelligents Ah ouais bon courage Eh ouais Amis surdoués Soyez les bienvenus Sur ce cas Au clé surdoués Vous avez le droit de venir Oui Vous avez le droit de venir aussi Bien sûr Bon on va faire le clash C'est l'heure du clash de la drague Romano Cédric Et puis appelez-nous 01 53 40 30 20 On est là jusqu'à minuit Donc jusqu'à minuit Vous avez la parole Vous nous appelez Il y a des gens Qui vous ont fait flipper Au tout début d'une relation On a découvert ça ce matin Et on a reparlé ce soir Vous pouvez nous laisser vos messages Vous pouvez témoigner en direct Et là ça va clasher C'est parti Romano et Cédric Romano Petit À crainte d'oeuf Cédric Quatre mentons Un ventre Surdéveloppé Et un cerveau Sous-développé Face à face Les deux plus grands séducteurs De la planète C'est le clash de la drague Sur Skyrock Allons-y Le clash de la drague Sur Skyrock Avant de retrouver Pamela Et les pervers Tout à l'heure Les pervers des réseaux Cédric Ta méthode de drague Pour ce soir Moi je viens d'enlever mon appareil dentaire Je viens d'enlever mes Ah tu l'as plus là ? Non si je l'ai en vrai Mais on le clash Donc je viens de le retirer Ça fait un an que j'ai pas fait de cunnilingus Oh là ils sont mauvais mon appareil Ce soir j'ai envie de bouffer Ça sent mauvais quand tu l'enlèves ? Bah oui il faut le laver Ah tu te l'enlèves la bouche ? Bah tous les jours tu le laves Ah ouais tous les jours ça sent mauvais Bah quand tu dors ouais Mais ça marche bien ça ? Ouais ça marche bien ouais C'est ça que j'en ai parlé à mon dentiste Y'a un mec qui l'a fait à Sky Et tu vois le choc Non c'est vachement bien gros Non alors il m'a dit que ça dépendait des cas Ah ouais ? Y'a des J'avais vu des chèques moi Ils ont des retours qui sont moyens sur certaines personnes Parce qu'en fait si les dents sont vraiment trop bien implantées En fait l'appareil dentaire classique reste le meilleur truc T'as les bagues à l'ancienne quoi Ah ouais Mais là ton truc ça coûte une blinde en plus Ah ça coûte super cher Ah ouais Par contre c'est efficace tu vois Y'a Imran du 45 qui veut savoir qu'est-ce qu'il a c'est de ricodant Bah j'ai deux qui sont en bas Des caries Non elles sont juste décalées Non c'est ce qu'elles sont un peu décalées tu vois Donc comme j'avais Donc du coup j'ai fait Il a les dents devant qui sont dans les joues Non mais arrête Il a les molaires qui sont devant Non les dents du dessus elles sont un petit peu avancées Donc il me les redresse tu vois Et les dents du bas sont un peu décalées Mais tu les redresses encore plus ? Ouais il les redresse un petit peu tu vois Mais elles sont déjà très redressées quoi Non mais tu les rentres Ah il les rentre voilà Ouais Un coup de burin là dedans Ouais Un coup de marteau et puis Oh snap c'est pas gentil ce que nous dit sur l'appli là C'est parce qu'il a sucé trop de bites Qu'il a un problème Non mais c'est pour ça qu'il tâle les dents un peu en avant Mais rien à voir Allez Faites attention si vous êtes des adeptes de la fellation Il faut faire très très sortir les dents Oui Bah heureusement que c'est pas ça Parce que sinon Marie aurait les dents de devant à l'horizontale Non mais c'est aussi tu sais quand tu suces ton pouce Ouais ouais Moi ils sont un peu avancés Un tout petit peu à cause du pouce Ouais Ah ouais ouais Parce que moi j'ai sucé jusqu'à 21 ans Et après j'ai arrêté de sucer Jusqu'à hier quoi en fait Quasiment Non mais quand j'ai rencontré Cariole Parce qu'avant avec la gothique par exemple Je suçais mon pouce pour m'endormir Et ça la gênait pas ? Non par contre Cariole ça la gênait direct Ouais elle t'a dit t'arrêtes ou alors c'est fini ? Non mais en plus il avait un nain-nain en soupalin Donc le truc Ouais je me faisais des doudous en soupalin Non mais il avait l'air con Des espèces Non mais des fois on niquait Et après tu sais je me mettais mon nain-nain Non mais t'es sérieux ? Bah ouais pour m'endormir Pour m'endormir niquer ? Bah oui pour m'endormir Ah ouais non Et là elle m'a dit ouais non mais elle fait ça Ah je la comprends Elle me fait ça à pas le faire Putain t'as ton mec il se retourne comme ça après t'avoir niqué Il se fait un nain-nain Ah ouais mais c'était pour dormir Et il prend son petit ourson en peluche Ah ouais Non j'avais pas d'ourson Je me faisais des cornes avec En fait je faisais un pliage avec un bout de sepalin Un peu les plis là Genre comme des cornes Que je me mettais à moitié dans le nez Et je suçais mon pouce Mais je kiffais Mais aujourd'hui tu vois c'est chelou Parce que je me mets le pouce dans la bouche Ça me dégoûte Ah t'es sevré ton pouce Ouais voilà ouais Ah mais complètement J'ai un pouce tout abîmé à cause de ça Donc c'est vrai que j'ai pas compris ta méthode Donc t'as un appareil dentaire Non je viens de retirer mon appareil dentaire Et tu veux sucer des bites ? Non ça faisait un an que j'avais pas bouffé de schenek Et j'ai envie de faire un pique fini ce soir à la femme D'accord Ouais Et si t'as un homme Ah bah je bouffe le cul D'accord ok Bah bouffe la bite Ouais aussi hein Bah ça sera le cul D'accord le cul si tu veux Bah moi c'est un peu pas Alors vous savez c'est étonnant Parce que je me demande si t'as pas accès à mes messages privés sur Instagram Voilà je mets un écipient Parce qu'il y a Kalagan qui m'a envoyé une méthode pareille Moi je suis dentiste Et j'ai remarqué que l'ouverture de la bouche de la femme Était pile à la taille de ma bite Donc je voudrais juste caler ma bite dans sa bouche Même qu'elle y va Ok Et bien c'est parti C'est l'heure du clash Allez vas-y on va On y va avec les premières familles Le premier tour C'est parti Bah c'est pour toi Cédric Allez vas-y Allons-y Chez Déborah C'est le casting de qui ? Déborah C'est le mien là pour l'instant Ah le casting de Guigui Ça marche pas tu dis que c'est Cédric ? Bah ouais Trop tard du coup Non tu dis que t'es trompé Ouais ouais Alors Cédric c'est Déborah pour toi Ouais ouais Bonne chance à tous les deux Merci Clash de la drague Coup d'envoi Ah faut que je gagne ce soir Ouais faut que déjà Déborah elle réponde Sinon on prendra un autre Vas-y je vais changer de méthode Ça me fait chier d'avoir une méthode Karim et Karim de Cédric Allo Oui allo Ouais Karim ? Pas du tout Ah je suis pas chez Karim ? Et ? Ouais je peux lui parler C'est Michel au téléphone C'est Michel maintenant Vous avez changé de prénom ? Non non moi c'est Michel Michel Schneck Je suis un voisin Michel Schneck ? Ouais je t'appelais ce soir là Parce que bah je t'explique en gros Je viens de retirer mon appareil dentaire Ça faisait un an et demi Que je mettais ce truc là Et du coup ça fait un an et demi Que j'ai pas fait de cunnilingus Et soir j'aimerais bien en faire un à Karim Ouais bah oui j'imagine Et je peux venir à la maison alors ? Sinon t'as une adresse ou pas ? Bah je voulais venir chez toi directement Bah viens Bah super Je suis là dans 2-3 minutes 2-3 minutes ok ça marche Je me brosse les dents Et j'arrive Et je vais lui couper la Bah ouais j'imagine que T'as pas grand chose à faire De tes morandies ce soir Mais bon après Bah là j'ai un peu de temps libre là Bah ouais j'imagine Que t'as avec une bande de potes Que tout le monde rigole Non 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 je suis tout seul Et puis bah hé Comme j'ai vraiment du temps libre Je vais lui faire un petit cunni Après je lui ferai l'amour Mais pas de problème Mais en plus je pense Qu'on a vraiment besoin C'est vrai que Bah c'est ce qu'on m'a dit ouais Bah écoute j'allais dans 5 minutes Sinon agite pas tu passes Je te ferai une petite démo d'accord ? Pas de problème Et t'essaieras de faire pareil après d'accord ? Bah ouais pas de soucis A tout de suite mon chéri bisous Allez bisous A tout de suite Et voilà Un appel Bim 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 Romano t'avais mis un bip Merci Romano Merci pour ce soutien Bip bip Ouais bah oui Il t'en a mis un deuxième C'est ça C'est top générosité Bravo Cédric Quel serrage Nous dit loup Et bim et bam Nous dit la zémisse Du très très lourd Le veau Pour poteau du 95 Bon moi je change de méthode Alors c'est quoi ta nouvelle méthode ? Je fais la méthode de l'exhibitionniste Je veux dire que je suis à poil Là près de chez eux Et que je vais venir Sur la boîte vocale Du Ça commence bien Bah excuse moi Je suis en train de m'échapper Ça c'était un appel de Cédric Non Alors tu fais de l'exhibitionniste ? Ouais je suis à poil près de chez eux Donc j'aimerais venir chez eux Pour montrer mon sexe Et leur en faire profiter bien entendu Normal en tant qu'exhibitionniste C'est sûr C'est Johan Johan Premier tour du clash de la drague Bonjour Bonjour Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique Oui on vous donne relation sexuelle Je dois vous avoir laissé un message Après le but honore A bientôt A bientôt madame Tu veux laisser un message Bonsoir Bonsoir madame Sabrina Allo Allo c'est Sabrina ? Non c'est Frédéric Je voudrais savoir C'est qui déjà avant ? C'est Jean-Louis à l'appareil T'es qui toi ? Moi je suis Frédéric Je suis Marie Ah merde Salut Frédéric Ouais Ouais dis moi Là je suis Je suis dans le quartier Complètement à poil Je voulais passer voir Sabrina Ça te dérange pas ? Alors oui Elle est mariée Sabrina Désolé Mais je comprends pas ce que tu dis Elle est mariée Sabrina Désolé Mais je peux venir quand même faire l'amour avec elle Ah non Et toi je pourrais pas te baiser ? Bah non pas du tout même Non mais je vais arriver là dans 5 minutes Ouais bah c'est bien vu Je t'en fous Bah t'as une belle voix en plus Ah oui Ah ouais bah c'est bien Ouais donc je vais venir te sodomiser Ouais d'accord ok Bah je suis là dans 5 minutes alors J'appelle les flics C'est ça non ? Non non mais pas besoin de Pourquoi tu veux qu'il nous regarde Pendant que je t'en cule ? Ouais ouais t'as raison Bah vas-y J'arrive dans 5 minutes alors ma poule Ouais d'accord ok au revoir Allez à tout de suite Bisous Ah bah voilà Bip bip Vous avez vu ça un peu ? Sa chambre en déco est Ah ouais elle me laisse tomber C'est désagréable Il a un super téléphone T'as vu la voix de merde qu'il avait ? Allez tomber C'est Frédéric Frédéric Je m'appelle Frédéric Non mais comment tu peux avoir une voix de merde pareille ? En tout cas il s'appelait Frédéric Frédéric Bon et Vous êtes en forme Ça fait 2 appels Et 2 serrages Un serrage chacun Bravo Cédric Bravo Romano On pourrait s'arrêter là Mais on va quand même mettre un deuxième tour C'est Frédéric C'est pas Frédéric qu'on appelle C'est Stéphane C'est Stéphane Putain mais le mec la voix de merde Mais c'est incroyable d'avoir une voix de merde pareille Oh bâtard Ah bah moi j'aurais été voir quelqu'un J'aurais été changer ma voix Mais tu la changes pas ta voix Bah tu peux je pense Mais il faut forcer quoi Oui c'est Frédéric Frédéric Jérôme Allo Allo Oui bonsoir c'est la femme de Jérôme Ça dépend Bah t'es bien sa femme Je sais pas C'est Michel au téléphone Désolé de t'appeler si tard Je voulais parler à Jérôme C'est Michel Schneck Ça me dit rien Shrek Schneck Shrek Non pas Shrek Shrek c'est mon pote Shrek c'est ton pote Ouais Ah bon Il est petit chauve et tout Bah Shrek on l'appelle Shrek Allo voir gros Bon je peux parler à Jérôme ou pas S'il te plaît C'est incroyable Parle à la dame Allo Mais oui mais vous parlez Allo Oui Ouais je peux parler à Jérôme Mais c'est qui au téléphone C'est Michel Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure Ah bon Ouais Bah c'est Michel au téléphone Bah tu me le passes s'il te plaît ma belle Parce que je voulais passer à la maison ce soir Ah bon Ouais j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer Ah bon Ouais je viens d'enlever mon appareil dentaire Et du coup là ça fait un an que j'ai pas J'ai pas fait de carré à une femme entre ses jambes Tu vois j'ai voulu faire un petit cunni Et ce soir je voulais t'en faire un à toi Tu berbes ? Je peux venir alors ? Génial Bah j'arrive dans 5 minutes alors Ah non Je crois pas Par contre réclamation Faut arrêter de parler sur mes appareils Ah mais tu me traites de Shrek Tu crois que je vais me laisser faire ? Non non tu commences à parler juste avant Sac à merde Il est fou Elle parle bien Il est plus Shrek Rien à voir gros Il est pas petit Il est gros C'est un ogre Bah oui il est énorme Il est géant Ah ouais le truc moi qui l'est tassé Mais rien à voir gros Shrek faut moi te le mettre Romano à toi Deuxième tour Mais t'as appelé moi Porcinet Si t'envoies Mais Shrek C'est pas mal ça Rien à Porcinet Je suis Alexis Alexis Pour ton deuxième tour Je parle d'un mec sur Chambre des Cous Cette fois-ci Ouais j'ai essayé C'est vendredi soir Il s'ambiance En boîte d'une nuit En discothèque On va reprendre un autre Parce que Alexis J'ai l'impression qu'il est Sur la boîte vocale Antoine Allo Antoine Allo Ouais c'est la femme d'Antoine Oui Ouais bonjour Est-ce que tu peux même passer à Antoine S'il te plaît Oui Merci c'est sympathique Tiens c'est pour toi Allo Ouais c'est Antoine Ouais Ouais c'est Jean-Louis Cheney Jean-Louis Gey Pardon à l'appareil Jean-Louis Chrec Allo Ouais Ouais dis voir là Je suis à poil Juste à côté de chez vous Est-ce que tu crois Que je pourrais venir Faire admirer mon sexe A ta femme Comment Je suis à poil A côté de chez vous là Et j'aimerais venir Montrer ma bite A ta femme Deux Ma bite Depuis quoi où toi A ta femme Et après je lui colle dans sa chatte Je peux passer là Non on est pas là Bah si t'es là Bah tu regardes la télé Y'a un truc de merde Allo Allo Ouais je vais venir te montrer ma bite Ma chérie J'ai vu avec ton mari Il est ok Non mon mari il a dit Non vous êtes qui Il a dit oui Bah je m'appelle Jean-Louis Gey Là je suis à poil Je suis à 50 mètres de chez vous là Mais j'en ai rien à foutre Non mais je viens te montrer ma bite Et puis après je la rentre dans ta chatte Non mais vous êtes qui ? Jean-Louis Gey Moi je vous connais pas Vous êtes tarot ou quoi ? Complètement oui Donc je peux Bah arrêtez un peu Bah là je suis Maintenant je suis à Je suis à 30 mètres de la maison Sortez vous allez me voir Si vous machinez pas J'appelle les flics Non mais moi là j'arrive quasiment Je suis à 20 mètres là Ouais bah Ouais mais vous avez entendu Vous allez où j'appelle les flics ? Non mais moi je suis complètement à poil là Mais j'en ai rien à foutre Là je m'enviens à téléphoner aux flics Ma bite elle est toute raide Je crois que c'est trop comme elle là C'était génial C'était la panique à voir Ah ouais j'étais choqué là Claude qui gueule Ah je sais pas quoi faire Ils croient je dis bien à la fin Ils t'appellent les flics À fond dans le truc Bravo Montpellier Ils ont gagné le top 14 La finale du top 14 29 à 10 Contre Castres Premier titre de champion de France Pour Montpellier ce soir Et bon courage à ceux qui rentrent du match Il n'y a pas de transport Ah bah c'est un bordel Ah oui c'est vrai Pas trop pas beaucoup Il y en a un peu aussi combien Moi le week-end dernier c'était à Nice C'était un bordel laisse-fond Mais il y a vu les deux points finales Bah il faudrait la faire Donc ça chaque fois il y a des vacs Ah ouais tu ne pouvais plus bouger quoi Bravo le rugby c'est fait Bravo en tout cas Le clash On fait un troisième et dernier tour Allez vas-y On est tellement bien parti ce soir On finit en beauté Allez Cédric Vous allez serrer tous les deux On va chez Patrick Est-ce que tu vas faire un deuxième serrage Cédric ? Ah j'espère Et on passe sur le casting de Cédric Aïe Allez vas-y C'est vrai que pour l'instant le casting est super Tout s'est bien passé C'est exceptionnel Oui oui Allo Patrick Oui Bonsoir comment vas-tu ? Ça va ? Ouais nickel nickel Dis-moi je t'appelais ce soir là parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi Allo ? Ouais en fait je viens de retirer mon appareil dentaire là Et ça fait un an que j'ai pas fait d'annulingus C'est qui tu parles ? Michel Schneck c'est ton voisin Allo ? Ah merde Il y a eu un serrage c'est bien Cédric T'as un problème t'as des morpions non ? Bah non je me gratte Bah t'arrêtes pas Tu sais du plus je gratte une fois t'as l'impression que t'as des morpions Ah non mais depuis tout à l'heure Bah depuis 21h t'arrêtes pas de te gratter la bite Cédric Mais dit-il lui putain il se touche la bite s'il te plaît Bah c'est le clash Arrêtez de vous toucher la bite Tu l'excites Non non mais il y a une différence entre se toucher la bite parce que vous êtes excité par le clash et les familles Ce qui est mon cas Et puis se gratter la bite depuis 21h c'est qu'il est là Parce que ça le rate N'importe quoi quel mytho T'as des morpions Bah t'extrépoles jamais toi Bah non j'ai pas de morpions Tu fasses des puces Bah tu veux venir voir ? Des punaises de lit Non non vas-y sors ta bite Moi je veux bien la voir Non Cédric il est à côté de moi Alors tu t'as rasé les poils et ça repousse Non même pas Non non c'est bon Non non je me suis pas lavé Ah si si je me suis lavé Bon dernier tour Romano Allez Allez C'est qui ? C'est Jean-Christophe J.C. Pour terminer Et après vous pourrez voter pour votre préféré Préparez nous votre déclaration Cédric Romano Et puis avant ça fais nous rêver une dernière fois Bah j'espère Oui Allo ? Oui bonsoir c'est la femme de Jean-Christophe Oui Oui bonsoir est-ce que je pourrais lui parler s'il vous plaît ? J'aurais besoin d'un petit service de sa part On le passe Merci Merci bien C'est Jean-Louis là pareil Encore quelqu'un pour toi Encore quelqu'un pour toi Allo ? Ouais Jean-Christophe ? Ouais Ouais excuse-moi de te déranger là Je suis à 50 mètres de chez vous Et je suis complètement à poil Est-ce que tu crois que je pourrais venir montrer mon sexe A ta femme ? Ouais peut-être Bah écoute Je vais arriver donc Ouais Et puis après à la limite je lui ferai l'amour Oui Ouais Tu veux que je te fasse l'amour à toi aussi par les fesses ? Ouais ouais par les fesses c'est bon Ah ouais bah écoute je suis là dans 5 minutes ma poule Ouais Bah vas-y Là je mastique bien le manche là Et j'arrive très très vite Voilà Ah bah je te remercie Jean-Christophe Ça me fait plaisir de vous voir Et voilà Et bam et boum et bim bam Et ça sert Bim bada boum bada bam Bravo C'est quoi ce truc ? Il n'y a pas de tir de la mort moi je suis épuisé Et de tir de la mort ? T'as tout donné ? Mais c'est là je n'arrive plus à parler Et ouais Vas-y moi j'ai envie d'un dernier petit tour là Il reste 2 millions Toi tu n'arrives plus à parler gros Bah si j'arrive à parler Il reste 2 tours On fait le tour de la mort Ah bah j'ai envie de pisser putain Est-ce que t'es capable d'en faire un 3ème ? C'est rage parce qu'on dit jamais 2 sans 3 Bah vas-y Ma triplette Cédric a envie que je l'achève J'ai bien compris Allez vas-y Allez tour de la mort C'est parti Ça répond Ça répond Ça répond pas Ça répond pas Tour de la mort Et là c'est Justine Tu commences Cédric Allez vas-y on voit Le tour de la mort Allo Allo Justine T'as que t'as un foot ? Ouais justement Je voulais passer à la maison là Ton mec il est là ? Ouais il est là Tu peux me le passer ma belle s'il te plaît ? C'est Michel C'est Michel ? Bah il connait pas de Michel Il y en a rien à foutre C'est Michel Schneck le voisin Non il n'y a pas de voisin Qui s'appelle Michel Eh je t'appuie pour une bonne nouvelle en plus Ah ouais bah c'est bien tant mieux Non bah je t'explique En fait là ça faisait un an et demi Que j'avais un appareil dentaire Je viens de l'enlever Et du coup ça fait un an Que j'ai pas fait de cunnilingus Je crois qu'elle s'en bat les couilles gros Elle s'en bat même la chatte Ah ta dieu là Les steaks Bah les commentaires Tu sais je suis payé pour parler Cédric Ah ouais mais tes commentaires désagréables Je fais le job mec C'est désagréable Tour de la mort pour Romano maintenant Ça répond ça répond Ça répond pas Ça répond pas Et c'est Grégory Grégory pour terminer Et après on passera au vote pour le clash Attendez pour les votes Parce que ça vote déjà Chamez vous mes amours Allo ? Ouais Grégory ? Non C'est qui ? C'est Enzo C'est son fils ? Ouais Ouais parce que là je suis à 50 mètres de chez vous Ça te dérange pas ? Et si je viens montrer ma bite à tes parents ? Hein ? Je voulais venir montrer ma bite à tes parents Allo ? Oui allo ? Oui bonsoir Vous êtes la maman ? Oui Bonsoir ça va ? Oui ça va et vous ? Bah écoutez ça va très bien Parce que là je disais à votre fils Là je suis complètement à poil À 50 mètres de chez vous Et je voulais venir Passez vous voir là Allo ? Vous êtes où ? À 50 mètres là À côté d'un arbre J'étais en train de me masturber contre l'arbre Et je me suis dit J'aimerais autant me finir avec quelqu'un Et vous êtes qui vous ? Moi je m'appelle Jean-Louis Gueye Je vais vous passer Il est là Grégory ? On va quand même Je vais passer là Toute la famille Ce qui est dingue c'est que ça ne la choque pas Il y a quelqu'un qui est en train de tomber dans les escaliers par contre Grégory il est dans le coin ou pas ? Il ne la choque pas du tout C'est qui ? T'es un mec qui dit Je suis complètement à poil T'es qui toi ? Moi je vais venir avec ma bite là T'es pas du tout choqué Bonsoir vous êtes qui ? Bonsoir Ah c'est Grégory ? Pourquoi c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Là je disais là je suis complètement à poil À 50 mètres de chez vous Et je vais arriver pour T'es qui Jean-Louis ? Je ne connais pas mon Jean-Louis T'es qui toi pour me parler comme ça ? Bah je voulais venir montrer ma bite à ta femme T'es qui ? Bah je m'appelle Jean-Louis C'est toujours pareil Donc je vais venir montrer ma bite à ta femme Et puis après je crois que je vais lui faire l'amour Bah écoute-moi bien Si tu marches à l'encontre Moi je dépose pas ça d'accord ? Non mais tu veux Bah je vais venir directement chez toi là Comme ça on va se voir Allô ? Ce qui est drôle c'est que la famille est morte de rire derrière Et lui il est en crise de l'air Allô ? Je crois qu'il est parti Romain Grégory ? Je m'appelle Jean-Louis Ah salut Jean-Louis Bah écoute j'arrive dans 5 minutes là Euh même demain À Noël Ouais non mais là je vais venir tout de suite là Moi j'appelle les flics là Parce qu'en fait je crois que Et puis j'ai une chambre dans la main D'accord ? J'ai bien Et à mon domicile ? Ok patin Et puis toi ? Moi j'ai peur de là d'accord ? Non de rien Si tu veux me marceler Moi je vais t'arceler pour fond D'accord ? Non mais calme toi Je vais venir On va faire l'amour tous les deux Ça va te détendre Attends c'est bon Attends il y a quelqu'un Vas-y voir le téléphone À la personne qui veut parler là Là bah je débranche le téléphone Ouais non mais non C'est ça Je débranche Je coupe l'électricité Attends rien Allo ? Attends patin J'ai comme un caca Il en parle de boulot Calme toi Grégory Tu perds Calme toi Tu perds tes nerfs Je te dis Je vais faire l'amour avec toi Ça va te détendre Maintenant on entend quelques mots Dans les Dans la crise Ah oui T'as la merde hein Voilà Écoute-moi bien Oui Je t'écoute Je t'attends Je t'attends Invitation Quoi je lui vais tout de suite Elle a pas une derrière Non Non Jean-Louis moi Jean-Louis je m'appelle Bip 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 Voilà Ah putain il est monté Cousi il est arrivé Bravo Eh bien on a bien fait de faire un petit tour de la mort Ah putain Eh ben voilà C'est un très beau clash J'ai fait tûche quoi Exactement Qui branche le téléphone Très beau clash La drague Ce qui est drôle c'est que la famille était morte de rire derrière Et lui en crise Ah ouais lui il est monté en 2-2 Alors vos déclarations Alors bon bah Alors Il y a big grand boss qui nous laisse un message Diffou le Romano il a serré une fois Mais pas deux Non il y a eu deux serrages je crois Ah ouais deux Deux Peut-être même trois avec Ah deux On voit une invitation Le dernier c'est une invitation Bon allez ce soir mes amours Il fait beau il fait chaud ça vote Romano Ah non vote pas Romano Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah il s'est passé quoi ? Bah il s'est passé quoi ? A l'instant là la famille Bon le mec était à bout de mer Chez les tuches À bout de mer Ouais À bout de mer Il m'a invité à venir Il voulait m'enculer Je sais pas ce qu'il voulait trop me faire Bon à mon avis ça va assez mal se passer Oui Bah il t'attend Et puis bon avant j'ai serré Ça va faire l'amour J'étais complètement à poil Et il m'attendait deux pieds fermes Pour faire l'amour tous ensemble Je l'ai faire admirer mon sexe Et ils allaient pouvoir en profiter Cédric tu veux en profiter ? Non Et bien ce soir mes amours Votez Romano R-O-M-A-N-O Et Cédric ? Moi de mon côté de la famille Il y a un serrage Premier appel Bim serrage cash Bim Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric C-E-D-R-I-C Je vous aime très très fort Merci Votez Romano Merci de votre soutien Votez Romano Allez allez-y Vous nous laissez Vos messages pour Cédric Romano Rien n'est joué d'avance Profitez-en Romano Rote de jouer Non c'est pas un rose C'est un ok Ah c'est ok Alors Ça vote ça vote Merci pour les messages Merci DropDrop Merci à Memo le Breton Qui vote pour qui ? Pour Romano Merci à Danny du 08 Salut Danny O.L du 08 Salut Danny O.L Du 08 Brian O.Vote pour Romano aussi Allez Romano Votez Romano Ça vote Cédric Pour Ousmane du 78 Salut Ous Le vendredi ça vote Romano Le dragon débridé Cédric a sur l'an premier Mais Romano a été tellement drôle Mais vous essayerez tous les deux Sur le premier coup de fil C'était bien Ouais c'est vrai Un beau clash du vendredi Efficace Et des beaux pervers du vendredi On va les retrouver dans un instant Ah j'ai hâte Et pour répondre Est-ce qu'on peut vous appeler en direct Oui Bah bien sûr on est là Thibaut qui nous dit Dans le 58 C'est possible de nous appeler Mais oui Thibaut Pour tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit 01 53 40 30 20 Et puis Julien arrive d'ailleurs Dans un instant avec nous On dirait du 88 On va dans les Vosges Salut Juju Juju 17 ans Salut Moi Julien Salut Salut les Vosges Salut les Vosges Toi t'es en kiff En kiff On va parler amour On peut dire ça oui Peut-être sexe d'ailleurs On va voir Amour, sexe On peut parler de tout Profitez-en Juju tu nous expliques tout Dans un instant Tu bouges pas C'est Radio Livre sur Skyron Elle n'est pas grosse Mais elle est longue Romano Absolument Marie Le mec qui peint Avec son anus Cédric Parce que moi je suis le meilleur Je suis le plus beau Samy Conseil par le cul Karim Mais en tout cas T'as que des bonnes idées Diffou le temps Jigu Ah moi tu me mets un verre de vin Je suis KO C'est la plus grande Radio Livre de France What the fuck Radio Livre 21h minuit sur Skyron Bienvenue dans la Radio Livre Si vous venez d'arriver Vous arrivez au bon moment Vous avez loupé le clash Si vous arrivez juste Vous pouvez voter Romano Très 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 beau clash De la drague Encore voter Romano là ou pas C'est fini les votes Non c'est fini Votez plus alors Alors ça a voté pour qui JF du 24 Romano a géré ce soir Merci Tiss à mots Je vote Cédric Non je pense Je vote le plus beau Le plus beau C'est Romano Cédric Bip 22 ans Salut à toi Bip bip Je vote Cédric le king Pour Mama Max Je vote Romano avec son sexe en l'air C'est King Kong non ? Le king tout court non C'est King non tout court Max du 63 29 ans Je vote Romano Pour une fois Ah Juju du 03 24 ans Pour une fois Je vote Romano Je suis mort de rire Putain le son de mes morts Salut à toi Juju Médeline de Skyrock est toujours dans la team Romano C'était du au niveau C'était assez magique Oui T'avais les tue sur Tim Romano C'était magnifique Raph du 61 Je vote pour Cédric Et Très très bonne famille ce soir Franchement Bravo casting J'imagine que c'est Guigui Ah ouais C'était un lieu très au niveau Et pour une fois Romano C'est fait des compliments Non mais il faut reconnaître Que ce soir Regardez les contents Ce soir c'est du casting de Guigui C'est du caviar Autre chose que celui de Cédric Il est tout rouge Guigui Non mais c'était la mienne gros On a fait du bon boulot avec Cédric Bravo pour le clash Les résultats arrivent dans un instant Les résultats du clash de la drag Je fais un bisou à Amina Qui nous dit j'ai le Covid Et à cause du dernier appel J'ai failli m'étouffer de rire Ah oui j'ai vu le message Salut Amina Bon courage Bon courage Il y a plein de Covid actuellement Ça revient on en parait Moi je l'ai eu il y a deux mois pile Il y a deux mois j'étais en Covid Tu peux avoir un autre variant Toi t'étais en même temps que Covid On sait pas quel variant on a eu Romano elle a eu un instant Je pense qu'on se l'est refilé tous les deux Non ? Bah t'asso Bah vous l'avez eu en même temps Bon après je lui en veux pas Mais je pense que Théo il l'a Mais bien sûr que c'est lui Non mais c'est lui Non mais c'est lui il l'a chopé Et en fait Cariole elle l'a chopé Donc bah vu que je vais avec elle Forcément Bah oui c'est logique Moi quand elle était sur la testée Elle m'a dit ouais je suis positive J'ai dit bah vas-y je vais y aller Mais de toute façon c'est sûr J'ai été positif Bon pas manquer j'étais positif Tu m'as dit foule t'étais là Positif aussi Bah oui Didi toi tu l'avais eu avant Moi je l'ai eu fin décembre En janvier tu l'ai eu ouais Fin décembre début janvier J'avais eu dans les vacances Ouais il y a longtemps moi Ouais toi tu l'as eu au tout début Au début ouais Avec Samy Mais ça m'a mis Ouais toi t'as eu les Covid T'es eu hard quoi Ah ouais ça m'a mis C'est là qu'on voit les gens qui sont solides Vous l'avez vu moi Tranquille Ah bah ça m'a foutu la haine de l'avoir Parce que franchement je faisais super gaffe D'ailleurs depuis je suis plus du tout gaffe Mais bon T'es un peu con Ouais mais ouais Non mais en plus il y a les variants Parce que là il y a le BA4 et le BA5 T'as eu quel variant ? C'est les sous-variants de micro On sait pas en fait Ouais je sais pas non plus le variant Mais il fallait faire un PCR les gars C'est une mouche Tu faisais un PCR mais tu le savais Là on en parlait Parce qu'il y a un ami de l'E-Foul Qui est italien Qui est arrivé dans le métro Et il a halluciné Mais je dis pas d'Italiens qui viennent ce week-end Ouais Ils ont halluciné Parce qu'il y a plus le masque Alors il me disait Je suis le seul avec le masque dans les transports Bah il y a très peu de gens qui le portent Et moi j'ai pris l'avion là lundi Et il y avait très peu de gens qui l'avaient Et lui il a son masque Mais le gros masque En Italie l'année dernière Moi j'y étais l'été C'était pareil Il y avait encore le Covid Il y avait plus personne Tiens les Italiens ils font pas mieux que nous La plupart des gens ils le portent pas non plus Putain c'est bizarre Je suis le seul à avoir le masque Solo yo Seulement moi Ouais ouais Bah ouais les gens le mettent plus Comme ça en France Je sais pas trop Ça remonte là quand même Il y a eu plus de 50% en une semaine 50 000 Ouais 50% d'augmentation Pendant la semaine dernière Ouais ça ouais Merci Amina Et puis bon courage Bon établissement pour ton Ouais bon courage Pour ton Covid Ah ouais Alors avant les résultats du clash On va vous les donner dans un instant On a Julien qui est au téléphone avec nous Puis on va retrouver également Les pervers de Pamela On va écouter les messages Qu'ils nous ont laissés Sur le répondeur de Pamela Avec plaisir Et je vous annonce Qu'on est en train de draguer en direct ce soir Très bien Donc si vous voyez Pamela sur les réseaux Vous inquiétez pas C'est normal Elle est là Je rôde Sur les applis de rencontres Je rôde Sur les réseaux Elle traîne Et je suis allé chier un petit coup d'œil Il y a un nombre de messages que tu reçois C'est un truc de ouf Pamela Je suis tellement perdée de fou Je suis tellement belle Non mais t'as des messages en attente de partout Alors Juju Juju en direct du 88 On est dans les Vosges Bienvenue Juju Oui c'est moi Oui c'est moi Salut Il y a Emmerick Timbroro Qui nous dit Vous vous êtes fait vacciner Comme tous les pigeons français C'est des conneries Bah non je pense que si On a pas eu un truc violent violent C'est parce qu'on était vacciné Peut-être Moi c'était un gros rhume le machin Alors je connais des gens Qui ont pas été vaccinés Je me dis qu'ils sont morflés Ouais bien sûr Après bon Après ça dépend Tu as peut-être raison Parce que je suis fort physiquement Donc peut-être que Oui mais oui Je dois avoir une force interne C'est dit foule Ah mais bon après Pour lutter contre les maladies Le truc c'est qu'on s'en aura pas Moi je sais que je me suis fait vacciner Je préférais En fait c'est un peu la roulette russe ce truc C'est vrai qu'après Comme Poutine Oui Je ne vais pas se faire J'ai une exemple Ah mais tu vois Il y a des gens La réalité c'est qu'il y a des gens Ils se sont pas fait vacciner Ils ont une forme soft Après le seul truc C'est que voilà Avec le vaccin T'es quand même censé avoir Une forme moins grave Si t'es susceptible D'en avoir une grave Tout à fait Il y a Takada de soins de soins Qui dit moi j'ai rien chopé En trois piges Bravo Il y a Nico Tu fais pas partie du club des VIP Takada de soins de soins Et Nico 24 ans Je suis pas vacciné Ça durait même pas 24 heures Les symptômes Et bon Après ça dépend des gens En tout cas Asina On te fait un gros gros bisou Et bon courage Alors Juju Toi t'as 17 ans T'es dans le 88 Tu fais quoi ce week-end Juju Parce qu'on aime bien savoir Ce que vous faites le week-end Enfin moi j'aime bien savoir Je suis curieux Alors là ça va être Reprise du sport Pour se remettre en forme Ah pour être beau gosse Pour les vacances Tu vas faire quoi comme sport ? Bah un peu de course C'est bien D'accord Bah écoute Très bien On allait faire le week-end dernier Quand il faisait 42 heures Ah non mais laisse tomber L'enfer Bon qu'est-ce qui t'arrive Juju Pourquoi tu nous appelles toi Dis-nous tout Alors en fait Pour la faire courte J'ai rencontré une fille Il y a une semaine Qui me plaît beaucoup Et je voudrais des conseils Pour la pécho L'objectif ce soir C'est avoir un date direct Ah tu veux un date Pour ce week-end toi D'accord Et la nana tu l'as rencontrée Genre dans la rue Ou c'est une copine de pote ? Ça c'est important Ou c'est une meuf du bahut Oui ou du bahut Le bahut Bon Du bahut ? Oui Ah voilà D'accord Bah là t'as intérêt à te dépêcher Parce qu'en plus ça va se terminer Ah grave Ah oui là il faut y aller C'est maintenant ou jamais Ah faut se quider C'est l'attaque là Donc t'es en kiff sur une meuf du bahut Mais cette meuf Vous discutez ensemble Tu la connais un peu C'est quoi la story ? Je commence à la connaître Ah tu commences à la connaître Juste maintenant Mais est-ce qu'elle est pote Avec des amis à toi Ou des copines à toi Tu vois Dans un groupe que tu connais Oui Ça c'est bien Tu vois il faudrait faire Une petite fête de fin d'année Partouze Faites une petite partouze Avec vos amis de cour C'est bien sympathique ça Non mais genre Si quelqu'un tu vois Un jardin ou je sais pas quoi Vous faites un petit barbec Et tout et tu l'invites Ça c'est pas mal Un truc de fin d'année Comme ça tu peux te rapprocher Un petit peu Une teuf de fin d'année Le problème c'est que Les teufs de fin d'année On le faisait dans la maison D'une prof Ah oui Ma prof de masse Qui nous invitait Dans sa piscine Elle était super cool Elle était cool C'était une mamie Elle était super gentille Et moi elle m'aimait bien Alors je comprenais Je captais ça en terminale Je captais rien du tout De ce qu'elle expliquait Moi j'avais mon prof Terminale et première Je comprenais rien J'avais mon prof d'économie Nous nous invitait chez lui A prendre l'apéro Vous faisiez des additions Des soustractions Tout ça ? Non mais on prenait l'apéro Avec lui tu vois Ah ouais On allait chez lui Bon après Il nous mûrgeait pas la gueule Tu vois Mais on allait prendre des Il nous disait Ouais ce week-end Si vous voulez passer chez moi Non mais ça c'est sympa ça Et le mec Il était pas trop vieux Tu vois Il était célibataire Et je sais pas Le week-end Il était solo Il était pas de la ville A la base Tu vois Et on allait boire Des couets avec lui Vous mûrgez la gueule Avec un prof Ouais pas mûrger Tu vois On prenait Ouais un apéro Tu vois Un apéro ou deux Mais c'était sympa Parce que Tu vois Quand on allait chez lui On parlait de tout Et puis de rien Tu vois Il nous parlait pas du tout Des cours Sinon il aurait eu personne En même temps Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Il te prend un apéro Il te parle de On va faire des devoirs D'économie Ouais super Il aurait pas eu Le grand bond Ouais l'idée de la teuf De la Marie Ça te plaît Juju Ou pas Je sais pas Vous faites une teuf de fin C'est le bon moyen Pour la serrer C'est vrai que c'est pas mal Ça pourrait être pas mal Mais je voudrais un moyen De la coster De lui montrer Qu'elle me plaît en fait Alors comment on fait Marie Pour montrer Une meuf Qu'elle nous plaît Voilà Non mais c'est ça Moi ce que je te disais C'était de l'inviter Tu vois Parce que tu vas pas lui dire Tu vas pas arriver en disant Non mais tu peux lui parler Tu lui parles sur les réseaux ou pas ? Euh oui Et tu dis quoi sur les réseaux ? Euh c'est compliqué C'est quoi ? Non mais tu lui envoies des messages Est-ce qu'elle te répond déjà ? Oui ça c'est vrai Que c'est la base C'est la base C'est à dire que tu t'envoies 50 messages Et que t'as pas de réponse C'est dur seulement Parce que là c'est vrai C'est compliqué C'est vrai que c'est compliqué Euh oui bah oui Elle me répond à la seconde Ah bah c'est déjà bon signe Et vous discutez de quoi ? De tout et n'importe quoi Ouais bah quand tu discutes beaucoup Et si ça répond à la seconde C'est qu'il y a beaucoup de discussions Donc ouais Si tu discutes de tout et n'importe quoi C'est plutôt bon signe Ouais ouais c'est bien C'est qu'elle se fait pas chier avec toi Non mais déjà si tu l'as sur les réseaux Tu peux voir ce qu'elle aime bien Tu vois ses passions Ses trucs machins Tu peux peut-être la brancher là-dessus Tu vois Non mais Je connais déjà un peu ses goûts Donc ça devrait le faire C'est quoi son visage C'est Kiff ? Tout ce qui concerne l'armée Ah ouais ? Ah les militaires Bah on va lui des images Je sais pas par lui l'Ukraine Ah bah super Putain c'est un schmoguier Non mais bon c'est dans l'actu Ah oui c'est sa passion Tu as vu ils ont reçu des canons FAMAS Non des canons César ça s'appelle Ouais La France a envoyé ça T'en avais utilisé quand t'étais au lycée militaire Ah non je sais absolument pas ce que c'est Non mais tiens on faisait pas la guerre dans mon bahut Je t'ai dit on avait un stand de tir On tirait au FAMAS Mais quoi ils ont tiré On était encadrés C'était pas genre Tiens y'avait pas les fusils comme ça Tiens on sait pas trop quoi foutre À la terre courte on va aller tirer Tu vois T'as testé la bombe nucléaire Ouais bah ouais Ah ouais Les tanks également Ah super bien On a détruit le bâtiment De science physique Ah bah c'est l'entraînement C'est le métier qui rentre Oui c'est ça Y'a Fouette qui nous dit Habille-toi en tri Ouais Je suis pas certain du tout Non mais il y a eu l'époque c'était la mode Bah ouais non mais tu t'habilles en tri Tu t'habilles en tri Il t'habille en camouflage là un peu Comme si t'allais faire la guerre Ouais les pantalons Ouais c'était un date et tout là Je suis pas sûr que ce soit trop Non mais bon après on rigole Mais après tout chacun a sa passion La meuf elle peut être passionnée par l'armée Tu vois Vas-y emmène-la au stand de tir Ah c'est pas con ça Ah pas con Non mais on mène là Une fête foraine dans le 88 ce week-end Ça va tirer des balles Ça va tirer sur les ballons de boudruche Ça va être semis Les ballons, les pipes là Les trucs qui tournent Les canettes Les canards Ouais mais non il y a des canettes Il y a des canettes avec justement T'alors on en parlait Les pistolets à billes Tu sais il y a des canettes toutes cabossées Tu tires les trucs C'est un botte de conserve C'est dangereux ces conneries Parce que des fois les billes Elles rebondissent sur la canette Et ça repart dans la tête des gens Non mais c'est le stand Il ressemble à rien J'étais à la fête foraine Elle a fait ta neuneuse Cédric m'avait invité Ah il a fait ta neuneuse C'est la mascotte Je trouvais que ça t'allait bien Et ouais t'as En fait t'as un mec Il a un camion Et t'as des vieilles canettes Mais des canettes pourraves De ice tea Ou de toutes les boissons De coca Et tu tires sur les canettes Ils te peuvent pas boire non ? Non mais non non En fait tu tires avec Et c'est des pistolets à billes Ouais voilà Après tu gagnes des peluches Ouais bah comme Comme le truc à la carabine à plomb Et souvent ces bâtards Ce qu'ils font c'est que dans la canette Ils mettent un truc un peu lourd Tu sais mettre un morceau de métal Comme ça la canette Tu la fais jamais tomber en fait Ah parce que moi Elles étaient accrochées Avec des espèces de fils tu vois Ah ouais si Mais moi je connais ça aussi ouais C'est truqué Ah c'est truqué Moi j'ai pas joué C'est tellement de la douille Parce qu'elle laisse tomber C'est genre de truc Tu mets 50 balles Tu repars avec un point Tu repars avec des claques-doigts C'est vraiment ça Super Non le pire Ah c'est des claques-doigts C'est pas chou Non c'est quand t'arrives à la fête foraine Tu joues déjà Faut jamais y aller au début De la fête foraine Quand tu gagnes des trucs Ce qui te fit Un espèce de nounours Qui mesure Ah bah le nounours Il t'a coûté 300 balles Ouais c'est ça C'est l'objet de te trimballer Le nounours Ce qui est plus gros que toi Pendant toute l'après-midi Même des fois Il y a des PS5 et tout Mais les PS5 pour l'avoir Tu dois mettre 3000 euros Ouais en fait C'est ça ouais Tu sais c'est comme les nounours Tu as les mecs qui sont trop contents Mais le mec il a lâché La moitié de son salaire Pour avoir un nounours Et d'ailleurs Comme tu disais D'y foutre Tu sais pas quoi en foutre Le mec il te met 10 000 Tu sais Il te met 10 000 affichettes Pour faire la pub de son stand Et t'es comme un con Avec ton truc Dans toute la journée Avec ce machin Mais c'est Tous ces trucs là C'est un peu Après c'est le truc C'est le jeu aussi C'est comme les trucs Avec les pièces Tu mets les pièces Et ça avance au fur et à mesure Comment ça s'appelle ce truc C'est les machines à sous Des cascades à pièces Moi ce que je fais J'aime bien faire ça C'est calculer le truc Moi je secoue les machines Et tu sais des fois Quand je voyais Ah bah le mec il va Ah bah lui Ça a secoué aussi Le forel pourri la gueule Justement mais ça m'est arrivé Elle sonne la machine C'était à l'île de l'héron Et en fait ouais J'avais secoué un peu une machine Et j'ai fait tomber Dans 3-4 pièces Et la machine elle se met à sonner Elle se met à sonner direct Elle m'a mis une pression Elle m'a mis une pression Qu'est-ce que tu fais Non mais elle m'a mis une pression Vous avez déjà réussi A prendre Tu sais avec les pinces Moi j'y ai réussi A plein de fois Moi aussi j'y ai réussi A plein de fois A plein de fois Je suis allé avec mon Avec mon filleul Ah ouais Non mais ça rend dingue ce truc C'est une galette Mais tu t'as mis combien pour ça ? Je sais plus 100 balles Ouais t'imagines Tu mets 100 balles Non mais on a essayé 3-4 fois 4ème fois Je dis écoute ça marche pas Tant pis Je fais ton acheter Ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Tonton est complètement Non mais c'est les pinces Non mais les pinces Ils ont aucune pression Il y a ça Et je sais plus Il y avait des autres trucs Une fois j'avais vu Pareil Ils avaient montré Il y avait un forain Qui expliquait Mais en fait Le but c'est Le minimum de personnes Qui gagnent Mais moi en fait Ce que je faisais Quand un bâtard Quand j'étais en Bourgogne Des fois je savais pas quoi faire J'y allais l'après-midi Et t'as forcément T'as des mecs Mais t'sais J'ai jamais vu ça Mais t'as des mecs Qui claquent un blé Dans ces conneries C'est comme les jeux Comme tu disais Les machines à sous Ou les machines à sous Mais il y a des gens Mais ils claquent Mais ils sont capables De claquer 200 balles Normal Voilà 1000 euros Pour avoir une peluche 100 balles Non mais c'est ça Mais les gens tu sais Ils sont tellement Ils sont dans une autre Ils sont dans une matrice Où genre je veux gagner Je veux gagner Et les mecs Ils vont acheter sans cesse Des trucs Et moi j'attendais Et des fois Quand le mec Il l'avait bien approché du bord Et qu'il allait rechercher De la monnaie Moi j'arrivais Et le truc Et la place C'était un truc Et en une fois Le truc il tombait Pas de chance Ça te plaît la fête foraine Pour ta monnaie ? C'est marrant En plus c'est mon délire La fête foraine Non mais emmène-la Faire un truc ce week-end Tu l'appelles Tu lui dis On fête la fin des cours Ce week-end on fait un truc Voilà Tu lui laisses un message Sur les réseaux Et t'invites des copines à elle Ah Juju Ouais ça pourrait être pas mal Ça c'est bien Comme ça tu la vois à l'extérieur C'est pas trop briller Tu peux lui acheter des chichis Même s'il se passe rien Ouais c'est bien la pomme d'amour La pomme d'amour Oui c'est ça Il y a tout le temps Ça en l'effet de forêt Tu mords là-dedans Tu te pètes les dents Après elle a les dents qui collent Que du sucre Les lèvres qui collent Vous vous embrassez Tu restes collé à la meuf T'as une mollaire Mais tu sais par exemple Pour revenir les jeux de pièces Avec les plateaux Tu sais que quand Il y a des pièces qui tombent Sur les côtés En fait il y en a la moitié Qui tombent dans la machine Et qui ne récupèrent jamais Ah mais j'avais vu un portage La douille Ah si si véridique En fait quand elle tombe sur le côté Jamais tu les gagnes Ouais ouais En fait elles repartent Dans la machine Ouais 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 C'est là elles sont perdues Ah ben c'est ça Non mais c'est la douille C'est un truc Évidemment que c'est la douille Donc voilà Fête forêt Le tour des stands de tir Bah ouais ça c'est bien Et au moins même s'il se passe rien Vous ferez pas chier Vous passerez une belle après-midi Puis elle te verra en dehors Non mais tu fais un manège Tu vois genre Elle se coller contre toi Ouais voilà Genre tu fais du chenille Le truc ça tourne bien vite Il y a une réclamation là D'un forain Il dit Salut l'équipe je suis forain On n'est pas tous des arnaqueurs Non pas tous Et t'as remarqué Comment il s'appelle ? Forain Forain T'as remarqué forain Moi j'ai rien dit moi J'ai rien dit Non pas arnaqueur Mais c'est normal que Mais c'est ton numéro forain Non mais ça dépend Si t'as un manège Si t'as un manège T'arnaques pas les gens Après les pinces Des trucs comme ça C'est guillique Il fait sonner les machines C'est moi Les mecs ils détestent Je me suis fait embrouiller Je suis plus retourné après Même tu sais des fois Il y a des pièces Qui arrivent à tomber Des fois tu sais pas pourquoi La pièce elle tombe toute seule T'es devant Moi le mec il était venu m'embrouiller Tu sais je commence à prendre ma pièce Il me fait Ouais t'as joué Je fais bah non la pièce Elle est tombée toute seule Il dit ouais la pièce je la reprends C'est un coup de pression Ouais ok vas-y Pour ta pièce Je lui suis dit Je vais finir derrière Je vais finir derrière la caravane Il va me séquestrer dans la caravane Et sinon t'as pas une fête de fin d'année Avec le bahut Ou fêtez la fin des cours Non qu'il va plus Ah c'est fini les carmets Ça a déjà eu Un jus Bah là non justement C'est fini là Fini fini Salut d'ailleurs Joujou Lafrite Qui nous laisse un message Qui nous dit Moi j'avais un prof de dessin industriel On fumait des joints avec lui Non mais il y a des profs sympas Romano lui se boit la gueule Ah ouais il est très sympa Franchement super sympa le mec Très bien Et bien écoute merci Merci pour vos messages Qu'est-ce que vous nous proposez d'autres Oui fais-le vite Parce qu'après c'est les vacances Et ce sera mort Invite-la au baltrap pour Mika Très bien c'est noté Organisez un truc avec les potes Dis-lui que ton sexe Si elle aime l'armée Dis-lui que ton sexe Est toujours prêt à se mettre au garde à vous Ça c'est très beau Je sais pas qu'il nous envoie le message Parce que ça défile très très vite Comme ça va être bloqué direct Très bien pour le sexe au garde à vous Et puis écoutez Etienne au courant Juju Attaque ce week-end Et bonne chance Etienne au courant Bah écoutez merci bien Merci Juju On te revoit le t-shirt Skyrock à la maison Salut Juju Ça marche Bisous Salut à toi Et Pamela elle est pervers C'est l'heure de la retrouver Et les résultats du clash Ah les résultats du clash Bien vu Pamela J'allais oublier Résultats du clash de la drague J'ai bien fait de les demander Ils sont là Bah pas sûr Romano Parce que tu sais pas qui a gagné le clash Ouais bah justement De la drague Je rappelle ce matin Que Cédric a gagné le clash Avec 53% Contre 47% Pour Romano C'est ça ouais Il était en forme ce matin Avec sa méthode du mécanicien Ouais Tout sale Ouais c'est ça Alors que Romano était pissotière ce matin Non rien à voir J'étais pisciniste J'avais mis ma piscine Ah ouais parce que pissotière c'est chelou J'avais rempli ma piscine Et je voulais l'inaugurer Avec la famille à poil Et Cédric il était plein de cambouis Ah bah super C'est normal J'ai gagné Et j'ai gagné Il a gagné 53-47 Je vous annonce des résultats Très très serrés D'après ce qu'on m'a dit Je vais les découvrir Là maintenant En même temps que vous Oula Alors Les résultats du clash De la drague De ce soir Donnent la victoire À Cédric Puisque je vois que Romano Romano a 47% Tu fais le même score que ce matin Dis donc J'jure C'est pas vrai Ah oui 47 C'est l'inverse C'est aussi serré que ça Regarde Romano 47 c'est écrit Ah non pas du tout Il y a un problème Je vais inverser des deux chiffres Romano Ah Romano 74 Ah merde Ah la boulette Ah la boulette Je croyais qu'elle fait la même chose Que ce matin Ah la putain de merde Romano 74 C'est impossible En étant vraiment Et c'est des vins de guerre Mais je t'en tue la sec Ah Avec des foules les comptes Mais non mais je me suis trompé Excuse moi Cédric Salade Une fausse joie Parle bien Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un score aussi gros Alors Marie Fait une petite réflexion Cédric écoute Non mais c'est vrai Ça fait longtemps Qu'il n'y a pas eu un score aussi gros Bon Marie Il n'y a pas des appels à répondre Non un matin Il y a eu un 82-18 je crois Ah ouais C'est vrai que dans la radio libre C'est Ouais Je pense que ça fait un petit moment Que je n'avais pas fait 74 74-26 Vous êtes content Vous avez eu une victoire chacun aujourd'hui Ouais franchement bien Moi je gagne la semaine Moi je prends cette de ce matin Tiens Oui bah là toi Ce soir Non mais ce soir tu ne prends rien Si tu prends dans le cul Tu prends rien Tu prends sévère dans le cul Ah ça fait plaisir Bon c'est un beau clash qu'on a fait Les prochains clashs Ce sera dimanche Dimanche soir dans la spéciale Ne loupez pas Et puis lundi soir en direct évidemment Le clash de la drague Et là c'est Pamela qui va prendre dans le cul Et vous voyez les passes ça marche Osteo29 il nous a envoyé une photo Au nouvel an il a joué 20 euros Il a gagné Winnie l'ourson Son copain Bourriquet Et un panda en peluche Et nous avons envoyé la photo Oui j'ai pas vu 20 balles pour 3 peluches Ça va franchement Ouais ça va C'est raisonnable Après quand tu dois traîner ça Traîner ça dans la fête foraine Tout au long de la journée C'est relou Ouais 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 Faut le faire en fin de journée Pamela est là C'est l'heure de retrouver la belle Tu es contente Pamela Romano Il a gagné Ah c'est super bravo 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 Mais oui bravo Une voix sensuelle Ouais Une physique de rêve Oui ça durcit Elle les fait tous craquer Ouais ouais ça monte là C'est Pamela sur Skyrock Il y a Jack là Qui nous envoie un message Il nous dit Putain ça a coupé Juste pendant que tu annonçais Le résultat Et le pourcentage Du clash de la drague Bah je l'ai baisé 74% je lui ai mis Salut Jacques Sram C'est ça ouais Il y a Tecra Au jeu de pièces La fête foraine Il nous a envoyé une photo Lui il a gagné une télé Par contre il a mis 8000 euros Non non Il a eu Alors je sais pas Il nous dit qu'il y a eu Un tirage au sang Je sais pas trop comment ça marche Mais en tout cas Il nous envoie la photo Avec sa meuf Il se gagne une télé Ça c'est pareil C'est pratique Je n'ai pas la photo moi Bah si tu l'as 23h39 Tecra Ah ouais moi je me reparle Ah ouais je suis déjà Dans les messages d'après moi Parce que j'ai le message De la corriage Ça c'est pareil Tu gagnes une télé En début de journée T'es content Après c'est une télé T'es content Ouais mais bon C'est quand même pas super pratique Bah c'est sûr T'as le carton de la télé Tu sais tu veux me faire Un autre manège Ouais c'est ça T'es dans la merde Alors Pamela C'est parti On écoute les pervers du vendredi Les pervers qui ont laissé des messages Sur le répondeur de Pamela Vous savez qu'il y a le répondeur de Pamela Qui traîne sur les réseaux En tout cas le numéro du répondeur Nous on écoute les messages Tous les vendredis Voici les pervers de la semaine On va commencer par le premier Il s'appelle Mickey Il a vu la photo de Pamela Il a craqué Il nous a envoyé ça Mikey Bah Mikey Excuse moi Excuse moi T'as fait il te fait engueuler Tu sais C'est pas Mickey C'est ça t'as un photo qui te répond C'est Mikey On écoute donc le message de Mikey Mikey Qui Oui Sur le plan avec Deux filles Deux Deux filles 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 Si il y a possibilité Merci Si Bah il est pire Possibilité merci Ah si possibilité J'ai compris Si précipité Non mais là Si précipité merci Il est mort sous Oui Eh j'adore Ah c'est mon cam C'est mon cam T'as entendu C'est Mikey Mon cam Dis donc Putain C'est Mikey Lui il veut deux meufs Donc Marie tu pourras peut-être aider Pamela si on arrive à joindre Mikey Oui oui je peux l'aider bien sûr Si on appelle Mikey On passe au deuxième Plaisir au téléphone avec une femme 06 48 70 Oui Je cherche une femme Sur Narbonne Cijan Ou pour la nouvelle Âge indifférent Ah c'est bon ça Il prend tout C'est bien Tu vois Pamela Tu pourras partir en vacances à Narbonne C'est sympa Narbonne plage Tout ça Pour la nouvelle Ah oui il a une très belle voix C'est joli Et en plus Ça donne sacrément envie Oui il a une très belle voix Plaisir au téléphone avec une femme Plaisir au téléphone avec une femme Exactement ce qu'il nous faut ce soir Ah ouais Je le mets de côté celui-ci Il a l'air de vous plaire Je garde On prend Nino Nino Non Nino pardon Ouais salut Je t'appelle concernant l'annonce que tu as mis Donc voilà je m'appelle Nino J'ai 30 ans Je suis de Dijon Donc voilà Si je t'appelais Qu'est-ce que je voulais savoir Si t'es un mec ou un mec Un truc comme ça Si tu veux m'appeler Tu peux m'appeler au 06 67 80 Au plaisir Bye Au plaisir Bye 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 Nino Mais je suis absolument pas un mec Il s'est quand même posé la question Qu'il se rassure Je crois que c'est à cause de la barbe Qu'on voit sur la photo un peu Peut-être que j'étais mal épilé Mais tu sais que les autres Ça les dérange pas du tout Qu'il a un peu de barbe C'est dingue Oui c'est une femme à barbe C'est sympa Et même la voix Alors le suivant Donc Nino on met de côté les pas mal Et il prend lui les mecs aussi Après ce que j'ai dit Ouais a priori Bon ça Il se pose la question Mais a priori ça le dérange pas Plus que ça Très bien Le suivant Oui Couple Home couple Home couple On recherche black Alors attends On remet parce que On remet tout depuis le début C'est un bordel Le mec il est paumé Alors attention Oui couple Non Home recherche black Au 06 12 58 Très bien Bon va falloir bronzer un petit peu Mais là parce que là Tu es un petit peu blanchonette Oui 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 Bon bah écoute Je vais faire des UV Très bien parfait Donc pourquoi pas On met de côté On en a un suivant Oui il y en a d'autres Écoutez bien Oh quelle belle joie Dès le début Là tu vois Dès le début là On se dit On a chopé le cam La voix des mecs Il est super lui Je t'attends Au 02 98 Mais c'est ça Cherche une femme Oui Annonce très sérieuse C'est pas de faux blablabla De faux téléphone Il y en a marre Il y en a marre il dit Il est gratiné Pas de faux blablabla Pas de faux téléphone Il y en a marre Il y en a marre Avec une très 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 belle voix Au 02 Je t'en ai marre Je t'en ai marre Il cherche une femme Annonce très sérieuse Il trouve lui C'est vrai de faux blablabla Je t'attends au téléphone Je pense qu'il galère un peu Moi je pense aussi Il y en a marre Il y en a marre Il est révolté Mais comment il pense Qu'il peut choper une meuf Comme ça Marie laisse le vivre Il y en a marre Il est peut-être très beau Exactement Il a raison Je suis très beau Mais j'ai une voix de merde Il y en a marre Parce qu'il y en a marre Il y en a marre C'est bien qu'il a eu des contacts Il a eu des faux numéros C'est vrai Il est déteint C'est vrai Il y en a marre Didier Bonjour Je m'appelle Didier J'ai vu votre annonce Sur l'Uva Qui est qui ? Donc je suis intéressé Et pourquoi pas faire connaissance Donc mon numéro C'est 06 50 45 Donc je suis un jeune Enfin un jeune J'ai 34 ans Ah ça va C'est très jeune Je suis un physique Assez musclé Je fais beaucoup de sport Je suis métissé black Donc plutôt pas mal Donc voilà Donc si ça vous intéresse C'est bon Voilà Donc 06 50 45 A très bientôt Au revoir Très bientôt Au revoir Salut Didier Et qu'il y a du physique Qui a l'air mieux Que le prénom Il a peu prénom Non mais bon Didier c'est quand même pas Bon Non mais t'aurais envie De t'appeler Didier Je parlerais bien Mon fils Didier C'est un peu à l'ancienne Didier Non mais Didier Et il y a des Didiers Qui nous écoutent Non mais bon Il n'y a pas de problème Après il n'y a pas de problème Vous pouvez nous écouter Moi personnellement J'aimerais pas trop m'appeler Didier Romano est en train De se moquer de vous Non mais Didier Il y a 21 ans Bon Le mec il a 34 ans Didier Oui Non mais c'est pas top quand même Didier Et le dernier Le dernier sur le répondeur de Pamela Après on découvrira Ceux qui nous envoient des messages Ceux qu'on est en train de draguer en live Je cherche pour me faire Vider les couilles par téléphone Au 06 50 32 Ah il a déjà commencé à se vider les couilles là Ah oui Pas plus pour moi Très sur Ah non Bon moi lui il a mis des des cash Ouais c'est clair C'est vrai C'est direct Bon bah voilà Tu vois Si vous cherchez Ah bah là franchement on dessine du lourd Si vous cherchez du monde Vous trouvez Là il y a du monde grave Alors On a également ceux qu'on drague en direct Cédric pourquoi tu es en train de casser la table Ah oui c'est ce qu'il casse tout Le mec il y a des discrétions On a des trucs en pexiglas Il met des shoots dedans Ah bah la saloperie là le truc Ah là elle dit que sa mère le Covid Ah là c'est le machin pour le Covid Ah là il y a des trucs le Covid de partout là Ah là c'est pas bon là Bon on appelle les pervers de Pamela là tout de suite Ah Juste après parce qu'on est en ligne avec nous Le Fora Ah oui le Fora Qui voulait réagir par rapport à notre histoire de la fête foraine On a conseillé la fête foraine pour aller serrer d'ailleurs Il y a un instant Et bien on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire Salut le Fora Juste avant Pamela T'as de la chance t'arrives avant Pamela là Salut Faut la faire tourner sur la manège Pamela Elle adore tourner un peu partout Ah oui j'adore La tête en bas les gens bon l'air Salut c'est quoi ton prénom ? C'est Dike Comment Dike ? Ouais Mike ou Dike ? Non Dike avec T-A-R-I-K Tariq ? Tariq Ouais Ah Tariq Ah ok Tariq On n'entend rien dans le stand-in aujourd'hui Ah ouais on n'a rien dans le stand-in Ah oui on t'en fait mal On y parle bien dans ton téléphone Tariq Ouais bah je suis Ouais c'est portable là Et bienvenue Tariq Donc t'es parisien Enfin t'es à Paris Et t'es forain Et t'es forain Et t'es forain ouais Patates de forain tu sais faire ça les patates de forain ? Non pas vraiment non Et t'as quoi comme manège ? J'ai un chamboultou Ah c'est bien ça aussi les chamboultous Super le chamboultou Expliquez le chamboultou que vous ne le connaissez pas Ça coûte combien ? Explique nous le chamboultou Tariq C'est les boîtes de concert Vous avez 3 balles Et il faut descendre la pyramide entièrement Ah c'est ça Et le chamboultou ? Voilà c'est ça Et y'a quoi à gagner à ton chamboultou ? Des grosses peluches Des peluches Ah ouais C'est traditionnelles grosses peluches Et sinon c'est quoi ton deuxième stand ? Pareil le même principe C'est un chamboultou Mais aussi avec des ballons de foot Et des billons Ah ça j'ai vu C'est un nouveau truc un peu à la mode ça maintenant Ça j'aime bien Où tu mets En fait tu tires des pénaux C'est quoi c'est des mini tonneaux c'est ça ? Non mais billons en plastique Ouais c'est ça Tu payes combien par essai ? Bah une partie c'est 5 euros Et vous avez deux essais Ah ouais Mais y'a le truc aussi avec les haches là Vous avez pas vu ce machin là ? C'était à peu près à la mode tu sais Où tu balances une hache A peu près à la mode Non mais c'est du lancer de hache Ouais c'est du lancer de hache Et le stand où y'a 11 mecs qui courent sur le terrain avec 11 mecs en face Et y'a un ballon au milieu Et le terrain il est vert Non mais rien à voir Marie Non mais le lancer de hache c'est une activité tu vois C'est un truc comme le golf ou machin C'est quoi alors ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais c'est en dehors des fêtes foraines Non mais c'est par exemple pour faire un escape game Tu vois le faire un escape game Tu vas faire du lancer de hache avec tes potes Tu vois t'as une cible Et tu comptes les points Et celui qui lance la hache marque des points etc D'accord Mais y'a pas ça sur les fêtes foraines Non mais j'ai demandé moi J'y suis pas allé depuis longtemps Et toi Tariq là du coup Imaginons on prend une partie à 5 balles Qu'est-ce qu'on peut gagner si on y arrive avec 5 balles ? Avec une grosse peluche Voilà c'est une peluche Ah c'est la peluche à 5 balles Bah ça va toi c'est bien ton truc Tu vois Gui il va venir avec des peluches Ouais mais très honnêtement C'est quoi le pourcentage de gens qui réussissent ? Alors je vais te dire très bien évidemment J'ai jamais calculé ou compté le nombre de pourcentages T'as des mecs qui vont jouer 10 balles, 20 balles, 30 balles Ils vont pas gagner Et puis t'en a un qui va te poser 5 euros Il va gagner du premier coup Et ceux qui ont joué avant ils sont dégoûtés C'est des jeux d'adresse t'as vu C'est des jeux d'adresse Ouais mais toi encore ça va Parce qu'il y a pas d'arnaque Mais j'imagine que t'as de la famille ou des collègues Les pinces tout ça Ça c'est un peu la douille Qu'est-ce que j'expliquais au jeune homme ? Je sais pas qui c'était au standard C'est le vieil homme Les pinces c'est le même principe qu'il y a Casino Si vous arrivez dans un casino Vous mettez un euro Vous prenez le mignon Alors imaginez sur 100 personnes Ah ouais faut bien des perdants C'est un coup de chatte Oui mais la pince elle passe mal Ouais mais ça c'est calculé D'accord C'est comme les jeux de pièces avec les plateaux Où t'as la moitié des pièces Quand elles tombent En fait elles tombent pas pour toi Elles tombent dans la machine Tu vois Romano tu disais que j'étais maladroit Pas du tout C'est calculé pour C'est pour ça que j'ai pas réussi à attraper Les pinces avec les pinces Il m'a expliqué au standard En fait il y a un montant Le forin il règle la machine Par exemple sur 15 euros Et quand il y a 15 euros Qui ont été introduits En fait la peluche Tu sais les pinces Elle l'attrape tu vois Si tout le monde arrive Si tout le monde arrive Mais un euro Il prend une peluche Je sais pas Qu'il a payé Vous êtes perdant Ouais mais bon après C'est normal C'est le business Le but c'est qu'il y ait plus de gens Qui perdent qui gagnent Donc c'est pas une estroquerie Comme le dit l'azémiste Tout est calculé Ouais Bon pas loin du coup Et c'est bien pour draguer La fête foraine T'as déjà vu des histoires d'amour Qui naissent dans les Dans les chambres du tout Ouais enfin non Personnellement non Chez moi non Mais Oui c'est vrai que Les chambres du tout Les gens Les clients qui s'occuent Ok Et bien écoute Merci à toi Tariq Et puis tu salueras Tous tes collègues forains Salut les forains de France J'avais envoyé un message à Romano J'avais envoyé un message à Romano Pendant la fin du trou Je l'avais invité Mais il n'a pas du recevoir Ah putain Non mais tu sais Tu fais la foire du trône Bah oui J'ai invité pour la foire du trône Ah bah ouais Bon là elle est finie Putain Mais t'as pas Là on est à Paris On est à la fête d'étudier On est au samedi Eh t'as aussi je vais venir Ah putain moi j'aimerais trop Tu peux pas me laisser T'as pas un Je sais pas Un copain Ou un mec de ta famille Qui a un manège J'aimerais trop animer un manège Un après-midi C'est mon rêve d'enfant Bah oui Mais il n'y a pas de soucis Par contre on n'a pas le micro Là-bas au Jardin Vituri Ouais c'est des contre-bruits Il n'y a pas de musique Il n'y a pas de micro Ah oui Il n'y a pas de micro Ouais c'est pas les voisins Ouais c'est cool Il n'y a pas de micro Il n'y a pas de musique Après il y a la fête à neune Après avant Ah bah ça c'est vrai Il n'y a pas de musique Là tu pourras cuiller Ah non mais vas-y Tu sais quoi Eh la fête à neune Je viens moi sûr Eh je récupère ton numéro Ah j'aimerais trop animer ma neige Ah oui c'est vrai Ça fait longtemps que tu le dis Eh là Si vous voulez venir Moi je vous ouvre Ah t'es gentil Tariq Je les porte Ah bah avec plaisir Franchement c'est cool Eh bah tu dis pas Je récupère ton numéro Tiens moi aussi Salut Laura Laura qui rentre de la fête foraine De Palavas Téléflow Elle nous dit C'était top la fête foraine à Palavas Eh bah gros bisous à toi Laura Ouais sur la côte et tout Il y a l'UNAPARC et tout ça Ouais l'UNAPARC Bon bah des bisous à toi Tariq Merci A bientôt A bientôt alors Salut aux collègues A très bientôt Et on t'en va le t-shirt Tu vois t'as gagné T'as même pas mis T'as même pas mis 5 euros dans la machine Ah bah vous aurez des manèges gratuits alors Ah super Parfait Ah génial On pourra venir vomir dedans Cool Me donner des dates ou quoi j'ai le droit ? Ouais vas-y Ouais bien sûr Alors on ouvre du 25 juin Ouais Jusqu'au 28 août Bah aujourd'hui alors Ouais bah ouais Ouais bah ouais Enfin demain ouais Demain 11h Mais on a pas j'ai le temps Aujourd'hui jusqu'au 28 août Et le week-end c'est plus tard Il ferme tard Alors le vendredi c'est de 11h du matin à 11h45 Ouais Et le samedi pareil De 11h du matin Et tu dors là-bas dans ta caravane ? Ah non j'ai une maison monsieur Monsieur t'as forêt de luxe Je pensais que t'avais la caravane à côté du chamboule tout Non j'ai une maison Des bisous Tariq J'ai une voiture je fais de la route Salut Tariq Salut Tariq Salut Tariq Allez Pamela tout de suite C'est parti Les pervers de Pamela Je vais t'appeler en premier Éric Alors on appelle Éric 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 Alors Éric a un double menton Je vous l'annonce Le voici Le voilà Ouïe 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 Eh ben dis donc Salopio Ah j'ai pas vu Ah ouais Oula Oui Oui Il t'excite Marie ? Ah non justement non Ah j'ai compris que tu disais très excitant Non non pas très excitant non Donc on a Éric Alors j'ai qui d'autre ? J'ai Alors jamais qu'il a des cheveux de partout La moitié de la photo c'est ses cheveux Il s'appelle Lilo Regarde Poivre et sel Les cheveux De Lilo Allo Allo Oui Bonsoir Bonsoir C'est Pamela à l'appareil Comment ? Pamela à l'appareil Oui Et je t'appelais J'ai envie de me caresser Ah oui Oui Et toi c'est quoi ton prénom ? Euh Laurent Comment t'as eu mon téléphone ? Bah sur les réseaux Sur le chat Ah d'accord ok Et t'as envie de te caresser toi ? Bah tu veux quoi du réel ou quoi ? Ah non là je Déjà au téléphone Et peut-être du réel après On verra Non mais on charge du réel Moi je veux pas Ouais bah bon T'as vu la voix que t'as ? Tu donnes pas super envie de baiser quand même Salope C'est du réel que je cherche ? Ouais bah ouais Écoute là Ça sera du virtuel là Pour commencer là Ouais 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 Allez donne moi envie Mais euh ouais Enfin Allez ouais C'est pas grave Bon bah écoute Tu me donnes envie un peu S'il te plaît T'es comment ? C'est la chatte avant ? Hein ? Moi ? C'est la chatte avant ? Faut te lécher la chatte avant Ouais mais euh Ouais mais ouais Tu veux me lécher la chatte ? S'il prend bien en tout cas Bah oui Bah vas-y léche-moi la chatte Bah oui Te faire mouiller Ah ouais Et après tu me ferais quoi ? C'est révélé Bah dis-moi Dis-truc Sois cochon Bah je sais pas Te prendre Te prendre Voilà Te prendre T'es un serial killer Mais me prendre à quoi au rideau ? Bon bah écoute Je vais te laisser Galère bien Et lui on parle derrière Ça me dérange pas du tout Salut l'urban Lécher la chatte Lécher la chatte Lécher la chatte Lécher en tout cas De faire mouiller Votre correspondant ne souhaite pas Vous me dis donc Bon tu sais pas ce que je veux Bon T'es lécher En tout cas le mec A donner grave envie Oui allez Attention Pamela Mais comment tu Allo ? Allo ? Allo ? Ouais bonsoir Ouais bonsoir C'est Pamela là pareil Oui bonjour C'est Didier ? Hein ? C'est Didier ? Oui J'ai envie de me caresser C'est Didier Ah tu veux faire un truc Par téléphone ? Ouais Moi je préfère quand même La réelle C'est peut-être intéressant Ouais mais bon Au téléphone C'est déjà pas mal Oui Je suis mal à l'aise Pourquoi t'es mal à l'aise Didier ? Parce que c'est pas mon truc Par téléphone T'as quel âge Didier ? Ouais j'ai 46 Allez Didier Dis-moi des choses Didier Didier je peux te confier un secret ? Oui Tu sais que j'ai une particularité physique Didier C'est quoi ? J'ai trois doigts Didier ? Il est tombé par terre Il est tombé dans les poils J'avais longtemps que je voulais pas faire ça Eric à un moment donné Tiens ils veulent tous du réel Détendez vous les mecs Et Romano pourquoi pas ? Pourquoi pas au week-end ? Romano c'est pas moi qu'il faut demander C'est à Pamela Oui Pamela pourquoi pas au week-end avec des pervers Ah je suis pas disponible je suis dans la main Mais je sais pas Au week-end tu prends une petite caméra Tu te filmes et puis lundi on fait un débrief J'ai mal au cul aussi Aussi d'ailleurs Mais lundi on se fait un petit débrief Bonjour vous êtes bien sur le portable de Romano Je voulais pas le cramer le pauvre Alors ? Allo ? Allo ? Allo ? Voilà Donc je confirme il parle pas Non pas des masses Voilà fini Bon on a fini le soir ? Ah j'aimerais avoir un autre homme Je vais quand même pas finir la semaine Je vais quand même pas finir ma semaine avec Cédric Ah bah voilà Ça ça peut être sympa Voilà Pamela Ah ça va aller ma belle Oh là ça tombe bien je suis seul ce week-end Oh là je suis occupé ce week-end Tu fais quoi ? Ah je vais à la fête foreign J'ai un barbecue ce week-end Ah oui c'est vrai tu as un barbecue Rambiance boîte de nuit Mais c'est où ta boîte de nuit ? Mais je t'ai déjà dit tout à l'heure t'es con quoi Ah oui c'est vrai Jipsy King Hotel Il va au J-C Non Jipsy Motel Il va faire Joby Joma Ouais c'est ça Cédric tu prends une table là ? Tu vas payer une table ? Non il n'y a pas de table Non il n'y a pas de table là Bah bien sûr qu'il prend une table Non je veux bien c'est d'acarrivée Non je veux pas d'alcool Envoyer 600 balles sur une table Bah tu vas pas Mise le E De toute façon tu vas pas tout seul Non je vais avec un pote Bon on va prendre une table à deux Mais c'est quoi ? C'est ton cum ? Bah non c'est pas pour ça C'est pour ça que tu veux pas qu'on vienne T'as un rendez-vous Non mais franchement gros J'ai jamais été en boîte avec juste un pote Ah ouais ? Bah moi ça m'est déjà arrivé gros Bah non mais quand c'est ton mec Je comprends Non c'est pas mon mec non C'est un rendez-vous Allo ? Ouais bonsoir Oui ? C'est Pamela l'appareil Et j'ai envie de me caresser la chatte Pardon ? J'ai envie de me caresser la chatte Oh ça doit être une erreur T'as pas envie de te caresser le... 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 Le sgeg ? Non Tu es... It's a new day C'est ton pseudo sur le chat Non c'est pas ça non Menteur Bon là je vous laisse Non mais regarde ton numéro Je vais appeler ta femme Je vais lui dire ce que tu fais M'enculé C'est pas gentil de penser à la maison Allo ? Et bah voilà Ah bah oui forcément tu dis ça Bah non mais le mec Genre ouais c'est une erreur Le numéro on l'a pas chier On l'a secoué sur le chat It's new day C'est comme ça qu'il s'appelait Ouais c'était son pseudo ouais Bon mais écoute Pamela ce soir Tu vois un peu galéré avec nos pervers Ce soir c'est vache maigre Ouais C'est vache maigre Les pervers sont de retour la semaine prochaine Dans la radio libre On vous souhaite une belle nuit là Vous allez profiter Il y a Fred qui arrive La nocturne Tous les vendredis soirs C'est 100% français C'est parti tout de suite Jusqu'à Bah pendant 2h Donc jusqu'à 2h08 du matin Nous on vous donne rendez-vous Bah dimanche soir Il y a la spéciale Ouais Lundi vous retrouvez La radio libre Dès 21h Et lundi matin aussi Le morning à pas louper Dès 6h du mat On se réveille avec vous Et il y a Alonzo Qui vient se réveiller avec nous En plus dans le morning Ah oui Alonzo Donc on démarre la semaine Fort 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 Exactement Ne loupez pas le rendez-vous Restez bien sur Sky Tout au long du week-end Passez un beau week-end Et puis rendez-vous Lundi Prenez soin de vous Et à lundi Ciao Ciao Salut